Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je garde mon fils dans un coffre. Chaque matin, au réveil, j'ouvre le coffre où se trouve mon fils. Je caresse son petit crâne et je murmure bonjour, même si je sais qu'il ne m'entend plus. J'espère qu'il ne pense pas que je l'ai abandonné. J'espère qu'il sait que je ne l'abandonnerai jamais. Lorsque mon fils est mort d'une fièvre, j'ai refusé de le laisser partir. Il n'était qu'un bébé et tout ce qu'il me restait. Sa mère est décédée à sa naissance. Je me suis donc tourné vers les histoires que ma propre mère m'avait racontées. Les rituels et les légendes que j'avais appris dans mon enfance. Les règles pour ramener quelqu'un du monde souterrain semblaient si simples. Je me moquais des histoires de ceux qui avaient échoué, persuadé que ma volonté serait plus forte que la leur. J'ai forcé le passage jusqu'au champ de la nuit et j'ai trouvé l'âme pâle et faible de mon fils. Je l'ai guidé jusqu'à son corps, sans jamais me retourner. Lorsque j'ai vu mon fils rouvrir les yeux et me sourire, j'ai pensé que j'avais fait le bon choix. Il riait, courait, jouait comme avant. J'ai même cru que je pouvais faire comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, j'ai vu la pourriture remonter le long de sa peau. À ce moment-là, j'ai compris mon erreur. Je n'avais pas ramené mon fils à la vie. Je n'avais fait que ramener son âme dans son cadavre. J'ai essayé de le réconforter alors que son corps gonflé se décomposait. Il gémit ses jours et nuits de peur, tandis que sa chair se détachait de ses os. Ce n'est que lorsque sa gorge s'est décomposée qu'il a cessé de crier. J'ai tenté de retourner dans le monde souterrain pour rendre l'âme de mon fils. Mais le chemin ne s'ouvrait plus à moi. J'ai trompé la mort, et ma punition a été de garder ce que j'avais volé. Lorsque ses ligaments se sont enfin rompus, j'ai rassemblé ses os, et je les ai placés dans le coffre antique que j'avais hérité de ma mère. Seul ce qu'il y a de mieux pouvait servir à mon fils. Parfois, les os de mon fils restent immobiles dans le coffre pendant des heures, voire des jours, et j'ose espérer que son âme a retrouvé sa place. Mais tôt ou tard, ses os recommencent toujours à s'agiter, et je sais qu'il est toujours en vie. Autrefois, tout ce que je voulais, c'était que mon fils soit là, avec moi. Mais maintenant, je donnerai n'importe quoi pour qu'il meure. Le seul et l'unique Je déteste mon frère jumeau. Voilà, je l'ai dit. Je sais que vous êtes choqués. Comment peut-on détester quelqu'un qui a été littéralement créé avec vous, qui a été avec vous toute votre vie ? Croyez-moi, c'est possible. Je déteste le fait qu'il vole tellement l'attention de ma mère. Chaque minute que je veux passer avec elle, il est là. Il lui prend son temps, son attention, son affection. Chaque fois que je mange, il est là. Chaque fois que je dors, il est là. Chaque fois qu'elle me chante une chanson, il est là. Vous n'imaginez pas à quel point j'aspire à avoir mon propre espace, ma propre vie. Mais ce n'est pas possible. Et mon père est tout aussi mauvais. Il passe du temps avec moi, mais il n'y a jamais que lui et moi. Nous devons toujours tout faire ensemble. Le temps passé en famille est limité. Ne vous méprenez pas. Mes parents sont des gens bien. Ils sont littéralement la raison de mon existence. Et ce n'est pas comme s'ils le choisissaient au détriment de moi. Ils font tout leur possible pour nous montrer qu'ils nous aiment tous les deux de la même façon. Je sais qu'ils font de leur mieux dans des circonstances auxquelles ils n'étaient pas vraiment préparés. Je comprends que l'espace est limité et que l'argent est un problème. Et je sais que le fait d'être deux ne rend pas les choses plus faciles, même s'ils ne se plaindraient jamais lorsqu'ils pensent que nous pouvons les entendre. Je ne les blâme pas. C'est lui que je blâme. Mais quel choix ai-je ? Je ne peux pas m'attendre à ce qu'il lui tourne le dos. Ce n'est pas leur genre. Ils nous aiment trop tous les deux. Je sais qu'ils feraient tout pour nous protéger tous les deux. Mais c'est là le problème. Je ne veux pas qu'ils nous protègent tous les deux. Toute ma vie a été comme ça. Et si je ne fais rien, je sais que le reste de ma vie sera pareil. Des compromis, des renoncements, toujours à partager l'amour et l'affection de mes parents, à tout partager. Je ne veux pas partager. Alors je vais faire en sorte de ne pas avoir à le faire. Je sens que vous me jugez, que vous vous demandez quel genre de personne pourrait même envisager cela. Eh bien, allez vous faire voir. Vous ne vivez pas ma vie et vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Ça fait des mois que ça dure et ça ne semble pas près de s'arrêter. Alors j'y mets fin. J'ai bien réfléchi et j'ai un plan. Il est garanti qu'il fonctionnera. Et si je le fais correctement, personne ne me soupçonnera jamais. Je sais que mes parents auront du chagrin pendant un moment, mais ils finiront par passer outre et verront que nous sommes tous ceux dont nous avons besoin. Tous les trois. Tous ceux dont nous avons toujours eu besoin. Alors j'agis. Un virage rapide, un mouvement subtil. Et puis j'attends. Quelques minutes et c'est fini. Et voilà, c'est fait. Mon plan a fonctionné. J'ai enfin réussi à me débarrasser de mon frère jumeau. C'est incroyable ce qu'un cordon ombilical autour du cou peut faire. J'aurais pas dû acheter cet appareil photo. J'ai fait cet achat parce que c'était une antiquité. En 2007, les gens ne pouvaient utiliser que des appareils numériques pour prendre des photos. Ce qui explique pourquoi le monde est si granule dans les livres d'histoire. Il était en vente pour 20 euros dans un vide grenier, mais j'ai réussi à le faire baisser à 5 euros parce que je surveille mon budget. Mais je n'ai pas pu laisser passer l'occasion, car j'ai vu que la personne avait laissé une carte SD dans l'appareil. En franchissant la porte d'entrée chez moi, j'ai constaté que j'étais la seule personne à la maison. Je suis donc allé directement dans ma chambre et j'ai sorti l'appareil photo pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les premières photos étaient ennuyeuses. Un clown d'anniversaire effrayant, des photos de deux femmes buvant du thé, un médecin parlant à un groupe d'autres médecins dans un hôpital quelconque. C'était un mélange étrange. Puis j'ai découvert des seins. Oui, quelqu'un avait pris des photos de sexe. Il n'y a rien de tel que des étrangers nus, alors j'ai commencé à faire défiler les photos encore plus vite. Mais les gens sur les photos sont devenus de plus en plus violents. « Nous parlons de véritable sadomaso. Pas celui où on prétend, non. Celui qui fait vraiment mal à se tordre de douleur ou de plaisir. Beaucoup de sadomaso. Attendez. La femme ligotée a pris exactement la même pose molle sur quatre clichés consécutifs. La photo suivante montre un couteau ensanglanté posé sur une table. Un frisson m'a envahi lorsque j'ai réalisé que l'homme sur les photos n'avait jamais montré son visage. C'est comme s'il était volontairement caché. J'ai failli vomir lorsque la photo suivante a montré la femme coupée en trois morceaux. Chacune de ses jambes avait été coupée. Je n'ai pas réussi à me retenir de vomir lorsque la photo suivante a montré sa tête sans les yeux. Pourquoi est-ce que j'étais encore en train de regarder ces immondices ? Je suis tout de même passé à la photo suivante. Un homme. Sa peau pâle et grise était à peine visible sous la terre d'une tombe, peu profonde. Seul son visage émergeait de la terre. Sa bouche ouverte était maintenant remplie de boue. J'ai regardé la photo suivante et j'ai failli tomber à la renverse. C'était une photo du vide-grenier où j'avais acheté l'appareil photo. La date du jour même était inscrite dans le coin de la photo. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à la photo suivante. Qu'est-ce qu'il me prend de vouloir regarder encore plus de photos ? La photo montrait cet appareil, celui que je tiens dans les mains, posé sur la table où je l'avais trouvé. Je n'avais aucune idée de la façon dont il avait pu prendre une photo de lui-même. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre de toute ma vie. La photo suivante me montrait moi, en train de marcher vers la table où j'avais fait mon achat. La photo suivante me montrait tenant l'appareil photo dans les mains. Et la suivante me montrait entrant dans ma maison, l'appareil photo à la main, en direction de ma chambre. Le photographe se tenait manifestement dans mon couloir, mais je ne me souvenais pas d'y avoir vu quelqu'un. Ma bouche est devenue complètement sèche. Je voulais m'enfuir, me fondre dans le sol et disparaître, mais je ne pouvais quitter la maison qu'en passant par le couloir où le photographe s'était apparemment tenu. Me voici ici, maintenant. Je suis assis avec l'appareil photo dans les mains, priant pour que les bruits de pas dans le couloir n'existent que dans mon imagination. Mais je les entends monter le long des murs jusqu'au plafond. Je le sais. Je le sais maintenant. Je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que je ne l'ai pas rêvé. La légende de Julia Le Gard Il y a quelques années, je me retrouvais souvent avec des amis en train d'explorer des deux anciens, prétendument hantés. Un jour, nous nous sommes retrouvés à Lady Stowe First Presbyterian Church, où une jeune fille du nom de Julia Le Gard a été enterrée dans le mausolée familial en 1852, après avoir vraisemblablement succombé à la diphtérie, une maladie très contagieuse à l'époque. Des passants ont signalé avoir entendu des cris provenant du cimetière au cours de la semaine suivante, mais ils n'ont jamais cherché à en connaître la cause. Quinze ans plus tard, lorsqu'ils ont ouvert la porte du mausolée pour insérer le membre suivant de la famille décédée, ils ont trouvé un squelette recroquevillé dans un coin à côté de la porte. Des traces de sang sec témoignaient de sa lutte acharnée pour échapper au destin. Lorsque nous sommes arrivés, mes amis ont pensé que ce serait une drôle d'idée de fermer la lourde porte de pierre du mausolée derrière moi et de m'abandonner pour la nuit. J'étais bloqué, incapable de déplacer la dalle de pierre sans aide. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai lutté en vain, comme Julia l'avait fait autrefois. Finalement, dans l'obscurité totale, je n'ai eu d'autre choix que de me résigner à la nuit qui m'attendait. Je n'ai jamais été claustrophobe, mais l'air vicié exerçait une pression qui rendait la respiration difficile. J'avais l'impression qu'une tristesse écrasante me pesait littéralement sur les épaules. Au fur et à mesure que le temps passait, ma colère initiale s'estompait pour laisser place à un sentiment de peur et finalement de désespoir. Quelques temps plus tard, des griffures ont commencé à apparaître. Au début, elles étaient légères. J'étais sûr que c'était mon imagination. Mais elles semblaient devenir plus fortes, plus claires, au fur et à mesure que le temps passait. Elles semblaient devenir aussi plus frénétiques. Il ne faisait aucun doute que quelque chose essayait d'entrer par la porte, ou d'en sortir. Je me suis blotti dans l'un des coins les plus éloignés de la porte, et je me suis bouché les oreilles. Mais rien ne pouvait étouffer les sons. Cela n'a duré que quelques minutes, mais chaque seconde était une éternité insupportable. J'étais tellement désemparé que j'ai fini par crier, ou que j'ai cru le faire, jusqu'à ce que je réalise que la voix n'était pas la mienne. Elle résonnait dans l'obscurité et l'exiguïté du mausolée. C'était un gémissement de douleurs incontrôlées et de peurs absolues et écrasantes. Quelques instants plus tard, je me suis rendu compte que les grattements avaient cessé. Pour la première fois, j'ai pu distinguer distinctement le son d'une jeune fille qui sanglotait, les allaitements pitoyables et étouffés de quelqu'un à qui il ne restait plus une once d'espoir. À ce moment-là, j'ai ressenti un tel chagrin et une telle douleur que je crois avoir oublié d'avoir peur. Dans mon cœur, toute la souffrance de Julia semblait résonner. Le point invisible de la tristesse que j'avais ressenti depuis le début est devenu écrasant. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai tremblé, tout mon être étant accablé de chagrin. Inexplicablement, je me suis même retrouvé à m'excuser à haute voix pour ce qui lui était arrivé, entre deux respirations agitées. Une partie de moi était tellement remplie de pitié que je voulais tendre la main et tenir cette fille dans l'obscurité. Je ne peux pas dire si elle m'a entendu ou si elle était même consciente de ma présence. Les sanglots n'ont jamais cessé et les grattements à la porte ont bientôt recommencé. À un moment donné, j'ai dû m'évanouir à cause de l'hyperventilation. Lorsque je me suis réveillé, j'ai entendu le bruit de la dalle de pierre qui se détachait de l'embrasure de la porte et atterrissait sur le sol avec un bruit sourd. Même la lumière grise et pâle du matin était aveuglante après l'obscurité absolue. Pensant que mes amis étaient revenus, je me suis précipité dans le matin brumeux et j'ai aspiré une bouchée d'air frais. J'étais choqué de ne trouver personne autour de moi, mais encore plus impatient d'être loin de cet endroit. J'ai contourné la façade de l'église et je suis entré dans une petite salle de prière pas fermée à clé. Je pense qu'il s'agissait auparavant d'une mini-église séparée pour les esclaves. Mais quoi qu'il en soit, je me suis effondré contre la porte et j'ai attendu, désemparé, que mes amis reviennent enfin. Je me suis approché d'eux alors qu'ils s'agglutinaient autour de la porte tombée. Deux d'entre eux s'agenouillaient à côté, le visage choqué. J'étais sûr qu'ils devaient se demander comment j'avais pu déplacer la pierre tout seul. Je me trompais. Dans la lumière croissante, c'était clair. Des traces de sang séchée couvraient l'intérieur de la porte. Certaines présentaient de légères éraflures là où des ongles avaient râpé sur la surface. D'autres encore étaient lisses, comme si elles avaient été laissées par des pointes sanguinolentes. Lorsqu'ils m'ont remarqué, ils ont tous sursauté. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Ma colère devait être visible. Ils ont regardé mes mains, pensant que je les avais déchirées dans ma fuite. Puis ils ont échangé entre eux un regard horrifié. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé et je leur ai raconté chaque détail de ce dont je me souvenais. De façon hésitante, en colère et tout aussi terrifiée, voulant qu'ils sachent tout ce qu'on m'a fait subir. Finalement, après que je sois monté à contre-coeur dans la voiture et que nous ayons pris le chemin du retour, un ami a pris la parole. Il m'a expliqué qu'ils avaient peur de me dire quoi que ce soit avant que je sois de retour dans la voiture. Et il m'a demandé de regarder mon visage. J'ai donc ajusté le rétroviseur et j'ai vu qu'il y avait du sang sur mon visage. Tout comme l'estrie sur la dalle de pierre, il y avait des lignes rouges foncées de chaque côté, comme si quelqu'un avait passé ses doigts déchirés sur mon visage pendant que je dormais, très certainement pour sentir la chaleur d'un être humain pour la première fois en plus de 100 ans. Lucas Les fantômes ne sont pas censés vieillir, mais pas Lucas. Il a été tué à l'âge de trois ans, son petit corps brutalement écrasé lors d'un délit de fuite devant sa maison. Il se tenait sur le trottoir en tenant la main de sa maman lorsqu'il a été distrait par un moineau sur la route. Il s'est tortillé pour échapper à l'emprise de Martine et s'est enfui en courant. Martine, c'est sa mère. Il est mort un instant plus tard. La pauvre Martine, choquée par ce qu'elle venait de voir, se souvenait à peine de la couleur de la voiture qui filait à toute allure. Martine et Marc, le père de Lucas, n'ont pas eu d'autres enfants, continuant à vivre tranquillement dans la même maison. Lucas jouait dans la rue, tantôt sur son tricycle rouge, tantôt en tapant dans un ballon rouge à l'effigie de Scooby-Doo. Il semblait assez inoffensif, voulant seulement être proche de sa maison et de ses parents. Il n'entrait jamais à l'intérieur. Ce n'est qu'au bout de quelques années que les gens se sont rendus compte que Lucas vieillissait. Marie, une voisine et quelques autres voisins ont essayé de parler à Martine, mais celle-ci avait un regard vide, comme si elle comprenait à peine qui était Lucas. À l'âge de dix ans, Lucas est devenu un spectacle courant dans cette rue. Un garçon pédalant furieusement sur un tricycle, les genoux pliés jusqu'aux oreilles. Marie en a parlé lors d'une réunion locale. Elle a insisté pour que le voisinage fasse quelque chose. Elle a également expliqué que le fantôme du garçon grandissait de jour en jour et que quelqu'un allait forcément être blessé un jour. Les autres voisins la regardent poliment, mais rien n'est fait. Les années passèrent. Lucas devenait un homme, un jeune et bel homme aux cheveux brillants et au sourire féroce, qui pédalait en chassant les moineaux sur la route devant leur maison. Les automobilistes, qui ne le savaient pas, freinaient brusquement, mais ne voyaient rien à chaque fois. C'était le soir de son dix-huitième anniversaire. Martine se tenait sur le trottoir, à l'endroit exact où elle s'était tenue il y a tant d'années. L'un des enfants de Marie est venu se placer à côté d'elle. Ensemble, ils ont regardé Lucas taper dans son ballon scoubidou. Il est maintenant un grand homme maigre à l'aube de sa vie. L'enfant de Marie se tourna soudainement vers Martine. Il lui dit ceci. « Je sais que c'est toi qui l'as tué. Je t'ai vu. Tu l'as poussé. Et en plus, c'était la voiture de son père. » Martine sursaute. Elle attendait ce moment pour que quelqu'un lui dise ce qu'elle avait vraiment fait. Lucas s'arrêta de taper dans son ballon et regarda sa mère, ou plutôt son assassin. Le feu brûlait dans ses yeux. La lumière du soleil enflammait ses cheveux. Il souriait de ce sourire féroce de bambin qui ne colle pas sur un jeune homme. Martine secoue la tête. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas être mère, qu'elle détestait chaque seconde de sa vie. Elle voulait retrouver sa propre vie, tout comme son mari, Marc. Lucas a tendu la main à Martine. Elle s'engagea au milieu de la rue. Le grincement soudain des freins et son cri ont déchiré la rue calme. Cette fois, Marc ne s'est pas éloigné à toute vitesse. Il est sorti de la voiture et a regardé en silence le corps brisé de sa femme. Dix-huit ans ont passé depuis que Marc a écrasé son propre enfant. Et c'est maintenant avec le meurtre de sa femme qu'il devra finir ses jours. Quant à Lucas, il n'était plus là. Les hommes en noir J'avais seize ans et moi et mes amis que j'appellerai Evan et Jake voulions louer un hôtel pour la nuit puisque c'était les vacances de printemps. Nous sommes arrivés à l'hôtel et nous nous sommes enregistrés. Il y avait une odeur vraiment funky mais nous sommes quand même restés. Une fois dans notre chambre il était environ quinze heures. Nous avons donc décidé d'aller nager. La piscine était située en bas de l'hôtel. Une fois que nous sommes arrivés à l'entrée il y avait un homme d'au moins un mètre quatre-vingts tout vêtu de vêtements noirs avec une capuche couvrant son visage qui nous faisait face. J'ai un peu paniqué mais pas à haute voix. Nous sommes entrés dans la piscine et avons nagé pendant quelques heures jusqu'à ce que nous voyions à nouveau cet homme tout habillé de noir assis sur une chaise au bord de la piscine. j'ai décidé de lui adresser la parole « Puis-je vous aider monsieur ? » ai-je demandé. Pas de réponse. J'étais toujours un peu paranoïaque. J'ai mis mon visage dans l'eau et au fond de la piscine il y avait une autre silhouette toute noire. J'ai crié comme un petit garçon et j'ai couru vers la porte. J'ai regardé en arrière et je n'ai rien vu ni le type dans la chaise ni le type dans la piscine. Mes amis pensaient que je voyais des choses mais j'ai vu ce que j'ai vu aussi clairement que l'eau. Je n'avais plus envie de nager alors j'ai décidé d'aller dîner dans un restaurant voisin. J'ai trouvé une table pour moi et mes amis et c'est là que j'ai vu une fois de plus l'homme tout en noir de l'autre côté de la salle qui me regardait fixement. J'en ai eu assez. Je me suis déplacé dans sa direction mais je l'ai perdu de vue. Puis il est parti et n'est pas revenu. Après avoir mangé j'ai décidé que ce voyage était allé trop loin et que nous devrions partir le lendemain matin mais mes amis n'ont pas aimé cette idée. A 22h30 mes amis et moi nous sommes assoupis dans la chambre d'hôtel. Je me suis réveillé en entendant des bruits. J'ai vu l'ombre d'une silhouette au bout de mon lit. J'ai essayé de me calmer et je me suis dit que c'était certainement mon chapeau que j'avais mis là avant de me coucher. Je me suis couché et j'ai été réveillé 30 minutes plus tard par d'autres bruits. J'avais soif alors j'ai essayé d'attraper ma bouteille d'eau sous le lit. Mais j'ai attrapé quelque chose d'autre et j'ai été totalement choqué par ce que j'ai attrapé. C'était mon chapeau. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je n'ai même pas pu m'empêcher de crier à tue-tête quand j'ai entendu une voix à côté de mon oreille dire « On sait ce que t'as fait connard ! » J'ai sauté du lit et j'ai réalisé que c'était deux hommes en noir qui étaient maintenant là. J'ai essayé de les combattre mais ça n'a servi à rien une fois qu'ils m'ont attrapé et traîné hors de la pièce. J'ai essayé de crier mais un des types me couvrait la bouche. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé sur une civière. Il s'est avéré que ces types m'ont poignardé pendant que je m'évanouissais et que quelqu'un leur a couru après, après avoir vu la scène. Mais le médecin a dit que personne n'avait réussi à attraper les types qui m'ont tué. Le large sourire Je m'appelle Cédric Marlin et je suis le scénariste et le réalisateur du long métrage intitulé Le large sourire Une histoire basée sur des événements réels qui se sont produits sur le plateau de tournage c'est-à-dire dans la maison de mon enfance. Je me suis retrouvé chez moi un soir de week-end. Mes parents n'étaient pas en ville et je revenais d'une soirée pyjama annulée chez un ami. Les lumières étaient allumées lorsque j'ai franchi la porte et je me souviens avoir reçu un appel téléphonique de ce même ami peu de temps après ce qui allait s'avérer être le dernier événement normal de la nuit. Mon frère jouait à des jeux vidéo dans la pièce voisine et je l'entendais tapoter furieusement sur sa manette pendant que je parlais au téléphone. Je me suis promené dans le salon et j'ai mis fin à l'appel téléphonique dans la cuisine lorsque je me souviens d'avoir entendu une sorte de crissement aigu qui venait de la maison quelque part. Et je ne pouvais pas savoir d'où il venait car il raisonnait de la même façon dans toutes les pièces où je suis allé enquêter. Ça s'est arrêté environ une minute après avoir commencé et a été interrompu par la sonnerie du téléphone. Mais le téléphone n'était pas dans la cuisine où je l'avais laissé. Il était dans la salle de bain sur le comptoir devant le lavabo. J'ai répondu au téléphone et il n'y avait personne. j'ai donc raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit de traînée comme si un gros objet lourd était traîné dans le néant du grenier au-dessus de moi. J'ai suivi le bruit qui passait lentement d'une pièce à l'autre et je me suis retrouvé dans la chambre de mes parents qui avaient encore un lit à eau. Après avoir atteint le mur le plus éloigné le son s'est arrêté et le téléphone a de nouveau sonné mais cette fois c'est mon ami qui était au bout du fil. Je lui ai raconté ce qui se passait et il m'a dit de faire attention et d'appeler la police. Après avoir accroché je me suis allongé sur le lit à eau et j'ai été horrifié de découvrir un objet solide en forme de corps à l'intérieur du matelas du lit à eau il en est sorti d'un bond. J'ai alors entendu frapper à la porte et j'ai répondu rapidement mais il n'y avait personne. C'est à ce moment-là que mon frère m'a appelé de sa chambre pour vérifier quelque chose qu'il venait de découvrir dans le jeu auquel il jouait. J'étais agacé par son manque d'intérêt pour ce qui se passait dans la maison et j'ai fait irruption dans sa chambre. Il n'y avait personne. Son lit était fait et la chambre était impeccable. Ni la console ni la télévision étaient allumées et la manette était emballée et débranchée. Il était impossible qu'il ait pu se cacher et nettoyer sa chambre dans les quelques secondes qu'il m'a fallu pour aller de la porte d'entrée à sa chambre. J'avais été seul toute la nuit entendant pendant vingt minutes d'affilée mon frère jouer à un jeu auquel il n'était pas présent. Le téléphone a de nouveau sonné mais il n'était pas là où je l'avais laissé. Cette fois il était posé sur le comptoir de la cuisine là où je l'avais laissé à l'origine et j'ai donc traversé toute la maison pour répondre. C'était encore mon ami qui appelait. Cette fois en disant que l'appel avait été interrompu pour une raison quelconque et qu'il me rappelait. J'ai expliqué ce qui venait de se passer et on a de nouveau frappé à la porte. Comme je me trouvais juste à côté, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre dans les deux secondes qui ont suivi les coups et il n'y avait personne. À ce moment-là, j'ai ouvert la porte et je suis resté debout sur le porche pour m'assurer que je ne voyais personne s'enfuir car j'avais une grande cour ouverte et il n'y avait rien derrière quoi se cacher. Je suis entré dans le jardin pour regarder autour de moi mais je n'ai rien trouvé. Je me suis retrouvé engagé dans plusieurs minutes de conversation avant que mon ami ne raccroche. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que dans l'espace que je fixais tout en parlant, il y avait deux très grands yeux noirs réfléchissants qui me regardaient en retour. Le personnage était grand et élancé et se tenait à seulement trois mètres de moi dans l'ombre projetée par la lumière de la porte d'entrée du garage. Sa caractéristique la plus notable c'est qu'il portait un sourire inhumainement grand et il souriait littéralement d'une oreille à l'autre avec des dents métalliques et huileuses. Bien que je l'ai fixé pendant plus de cinq minutes, j'ai fait comme si je ne l'avais pas remarqué. Et grâce à ma seule volonté, j'ai réussi à revenir dans la maison sans courir en marchant calmement. Je me souviens avoir eu l'impression que si je courais, ils me poursuivraient et je savais qu'ils m'auraient facilement rattrapé. Je me suis barricadé dans ma chambre le reste de la nuit et je ne me suis pas endormi avant le lever du soleil le lendemain matin et l'arrivée de mes parents. Rien de tel ne m'était jamais arrivé avant et rien de tel ne m'est plus jamais arrivé depuis. mon fils n'a pas mangé depuis cinq mois. En janvier, ma femme et ma fille sont mortes dans un accident de voiture. Elles ont percuté un arbre à 70 km heure et sont mortes instantanément sur le coup. C'est mon fils, Luc, qui a le plus souffert, plus que moi. Il était assis à l'arrière de la voiture et a échappé de justesse à la mort. Mais il a perdu un bras. Son bras droit a été arraché par une branche et il a eu de la chance de ne pas mourir lui aussi dans cet accident. Maintenant, il n'y a plus que lui et moi. Au début, c'était juste un changement de comportement. Il agissait bizarrement, ne parlait pas beaucoup et évitait de descendre pour le dîner de temps en temps. Il mangeait encore de temps en temps, mais sa mère et sa sœur lui manquaient. Luc était un fils à papa, pour ainsi dire, et j'ai donc été patient avec lui pendant un certain temps. Puis il a complètement cessé de manger et chaque fois que je lui en parlais, il se fâchait et partait en claquant la porte. Comme je l'ai dit, je comprenais. Je devais être patient parce que je me sentais mal aussi mais je ne voulais pas que Luc s'affame. Il en était arrivé au point où il avait de violents maux d'estomac. Je l'ai emmené d'urgence chez le médecin. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il mange quelque chose. Sur le chemin du retour, je me suis tourné vers lui et il m'a fait un signe de tête silencieux. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée, il s'est précipité hors de la voiture et est monté dans sa chambre. Un mois s'est écoulé. Pas un seul repas. Ça n'en finissait pas et à chaque fois que je posais la question, il répondait quelque chose du genre « Je n'ai pas faim, ne t'inquiète pas. » Alors, je ne me suis pas inquiété. Je l'ai laissé faire. Je savais qu'il mangeait quelque chose parce qu'il ne pouvait pas survivre sans rien pendant cinq mois. Mais peut-être qu'il n'était tout simplement pas à l'aise pour manger à la maison. J'ai fini par en avoir assez. En tant que père, je ne pouvais pas laisser mon fils s'affamer. Nous étions presque en juillet et l'accident avait eu lieu en janvier. Et même moi, je commençais à retrouver une certaine normalité dans la vie quotidienne. J'ai donc pris sur moi de lui préparer quelque chose. Un bon steak juteux accompagné de frites. J'ai frappé avant de pousser la porte de Luc et j'ai allumé la lumière. Je lui ai dit « Je t'ai préparé quelque chose, mon grand. » Je me suis arrêté, fronçant les sourcils. Luc avait quelque chose dans la bouche qu'il mâchait comme si sa vie en dépendait. Et j'ai donc posé l'assiette sur la commode. Je suis entré dans sa chambre alors qu'il avalait ce qu'il était en train de manger. Luc a semblé nerveux et m'a en quelque sorte poussé hors de la chambre. J'ai accepté et j'ai laissé l'assiette à l'intérieur, me tenant silencieusement debout pendant qu'il fermait la porte derrière moi. Le lendemain, quelque chose m'a poussé à jeter un coup d'œil dans le réfrigérateur et je l'ai regretté. J'avais été rassuré de voir que Luc mangeait au moins quelque chose mais il s'est avéré que rien n'avait été sorti du frigo. Alors qu'est-ce qu'il avait bien pu manger ? Quelque chose m'a poussé à le découvrir. Alors ma première action a été d'installer une caméra juste à l'extérieur de sa chambre pour voir si je pouvais le surprendre en train de quitter la pièce pour aller chercher de la nourriture. C'est un peu pathétique mais je m'inquiète. Vous savez, les parents s'inquiètent instinctivement. J'ai bien dormi cette nuit-là sachant qu'au matin je saurais et je l'ai su. La caméra a détecté un mouvement juste après quatre heures du matin et mon fils a quitté sa chambre pour descendre. Une trentaine de minutes plus tard, la caméra a de nouveau détecté un mouvement. Il retournait dans sa chambre avec une petite assiette de viande. Peut-être s'agissait-il du steak mais je l'avais laissé dans sa chambre. C'était étrange parce qu'il n'a pas quitté sa chambre après ça. J'ai frappé à sa porte et je lui ai demandé s'il était réveillé. Pas de réponse. Alors je suis entré pour le voir dormir silencieusement et j'ai souri un peu seulement pour voir le steak que j'avais cuisiné complètement intact sur la commode. Je l'ai ramassé et je suis parti en redescendant. Je me suis dit qu'il avait tenté de le manger et qu'il y avait du progrès. Mais où se procurait-il de la nourriture ? Je sais que vous pensez peut-être que ce n'est pas grave mais je voulais juste savoir. Parce que la nourriture ne provenait pas du frigo ou de quoi que ce soit d'autre mais elle était dans les assiettes d'en bas. Et puis j'ai décidé de le prendre sur le fait. Encore une fois, c'est pathétique, que je sais mais je m'inquiétais sérieusement à ce stade. À 4 heures du matin, j'ai entendu du mouvement alors je l'ai suivi en bas sans faire de bruit et je suis sorti dans le jardin. Dans l'obscurité, j'ai vu une silhouette. Elle se tenait debout, un bras tenant ce qui semblait être une pelle et l'autre bras manquant. C'était bien mon fils. J'ai fait un pas dans l'arrière-cour, ce qui a déclenché l'allumage du détecteur et une faible lumière a éclairé le jardin. La silhouette s'est retournée, révélant donc le visage de mon fils, la bouche dégoulinant de bave et se tenant devant un petit trou dans la terre. J'ai trébuché en arrière et je suis tombé par terre, me couvrant la bouche et étouffant mes cris. Je pense que j'ai oublié de mentionner que ma femme et ma fille sont enterrées dans le jardin. Je vois combien de temps à vivre il reste aux gens. J'avais environ cinq ans lorsque j'ai découvert ce super-pouvoir pour la première fois. J'ai regardé ma mère et j'ai vu quelque chose flotter près de sa tête. Trente-neuf ans. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. J'étais juste un gosse. puis mon père est rentré à la maison. Trois ans. L'année suivante, c'était seulement deux ans. Puis l'année suivante encore, un an. Puis ce fut onze mois. J'ai commencé à avoir peur. C'était un compte à rebours. J'avais peur qu'il meure lorsqu'il atteindrait zéro et c'est ce qu'il a fait. Un matin, il est allé travailler et le compte à rebours indiquait quatre minutes. Une demi-heure plus tard, la police nous a appelés. Il était mort dans un accident de voiture. J'ai vu ces chiffres flotter au-dessus de la tête de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est vraiment horrible. J'ai vu combien de temps mes amis allaient vivre. Au bout de quelques années, j'ai décidé de ne plus regarder. Je ne voulais pas savoir quand je les perdrai. Lorsque j'ai rencontré ma femme, je n'ai jamais regardé ce numéro. Pas une seule fois. Et nous sommes ensemble depuis douze ans. J'étais en voyage d'affaires pour la première fois dans un autre pays avec mes collègues lorsque j'ai contacté ma femme par FaceTime. C'était la première fois qu'on faisait un appel vidéo, étant tout le temps ensemble en temps normal. C'était mon premier voyage d'affaires. Elle avait posé son téléphone sur la table de la cuisine et se filmait depuis le bas. Du coup, j'ai vu par accident ou plutôt inadvertance le chiffre au-dessus de sa tête. Cinq jours. Qu'est-ce qui ne va pas ? a-t-elle demandé. Rien ! ai-je répondu. J'ai alors commencé à paniquer. Tu sais, je pense que je vais rentrer à la maison quelques jours plus tôt. J'ai acheté un billet d'avion immédiatement après la fin de l'appel et j'ai laissé mes collègues sur place. Cinq heures plus tard, j'étais déjà dans l'avion qui me ramenait chez moi. Je peux la sauver, je peux la sauver, me répétais-je dans la tête. Je ne la laisserai pas quitter la maison ce jour-là et elle sera en sécurité, coûte que coûte. J'étais tellement stressé que j'ai voulu prendre un peu de nourriture pour me calmer. Mais en regardant la personne assise devant moi, j'ai vu une minute flotter au-dessus de sa tête. Je me suis dit « Oh non, elle va sûrement avoir une crise cardiaque bientôt. » J'ai regardé la personne assise à côté de moi. Une minute. Tout le monde dans l'avion avait une minute qui flottait au-dessus de la tête. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Puis l'avion s'est mis à trembler. « Cher passager, c'est le pilote qui vous parle. » dit-il dans les haut-parleurs. « Le temps est assez mauvais dehors, il y a quelques turbulences. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » pour profiter pleinement, éteigner les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 14 280 786 C'est le chiffre avec lequel je suis né. Une cicatrice rouge gravée dans mon bras gauche qui a choqué tous ceux qui l'ont vu, surtout quand elle a changé. Oui, je suis né avec un nombre qui compte chaque minute. Savez-vous combien de temps durent ces minutes ? 27 ans, 2 mois, 19 jours, 13 heures et 46 minutes. Personne ne l'a vraiment compris. Ma mère m'a obligé à le cacher. C'était le secret de la famille et je ne devais jamais le montrer à personne. Dès qu'elle l'a vue, elle a marmonné malédiction de la mort et m'a ordonné de ne plus jamais la déranger avec. Que feriez-vous si vous saviez exactement quand vous allez mourir, mais que vous ne saviez jamais comment ? Il est impossible d'avoir quelque chose comme ça sans que cela n'affecte tous les aspects de votre vie. Pourquoi faire des efforts à l'école ? Je n'aurai jamais de carrière. Je ne serai jamais normal. Pourquoi s'embêter à avoir une petite amie ou des enfants si je ne pouvais vieillir avec personne ? Avec le temps, j'ai découvert que je préférais être seul. J'ai eu quelques aventures d'un soir, mais je crois que ça n'a pas marché pour moi. J'ai repoussé tout le monde, même ma mère. Enfin, le jour est arrivé. Je devais prendre des décisions. Devrais-je boire jusqu'à en perdre connaissance et espérer dormir jusqu'au bout ? Mais je ne voulais pas finir comme ces corps que l'on retrouve des mois après la mort. C'est ce qui m'a poussé à aller me promener dans des endroits régulièrement visités. Qui sait, peut-être que quelqu'un pourrait me sauver ? J'avoue que j'ai eu peur. Malgré tout le temps que j'ai eu pour me préparer, je ne voulais pas mourir. À dix minutes de la fin, j'ai commencé ma promenade. Mieux vaut éviter de traverser les routes. J'ai tracé ma route avec soin, mais c'est ce qui m'a conduit à lui. À trois minutes de la fin, il m'a bloqué le chemin en me demandant de l'argent. Quel argent ? J'ai tout dépensé, je savais que j'allais mourir aujourd'hui. Il s'est agité et a sorti une arme. Au moins, je sais de quoi je vais mourir maintenant. À deux minutes de la fin, je l'ai supplié de ne pas me tuer. Mais il ne m'a pas écouté. Il essaie de me faire peur, mais son doigt est posé sur la gâchette. Il suffirait d'un coup. Je regarde mon bras. Une minute. À une minute de la fin, je me suis dit que tout cela était injuste. Je veux tellement vivre. C'est alors que j'ai sauté sur lui et que je me suis battu pour l'arme. Je sais que c'est stupide, mais je devais essayer. Et c'est là que le coup est parti. Le sang a trempé mon bras gauche et l'homme s'est affaissé, rendant son dernier souffle. Je n'avais pas l'intention de le tuer. J'ai regardé avec horreur le cadavre dans la mare de sang devant moi. Je n'avais même pas remarqué que dix minutes s'étaient passées, tellement je l'essayais d'assimiler ce qui s'était passé. J'ai essuyé le sang pour vérifier mon bras. Le chiffre avait changé. 170 012. Autrement dit, trois mois, 26 jours, deux heures et douze minutes. L'auteur de cette histoire est persuadé que le compte à rebours sur son bras est le temps qui lui reste avant de mourir. Mais c'est seulement son interprétation personnelle. Cela ne veut pas forcément dire qu'il va mourir lorsque le compte à rebours arrive à zéro. À vrai dire, personne ne sait à quoi le compte à rebours fait référence. Encore moins l'auteur lui-même. Certaines personnes affirment que oui, la marque indique bien le moment où il va mourir, mais fonctionne plutôt comme un avertissement et non un destin inévitable. D'autres pensent qu'il a volé du temps à vivre au voleur qu'il a tué. Certains pensent que c'est le temps qui lui reste avant de mourir de la peine de mort qui peut lui être décidé. Mais le processus dure des années et techniquement parlant, le procès pour meurtre n'aurait même pas lieu dans les trois mois à venir. Enfin, d'autres personnes, tout comme moi, la ruse, pensent que c'est le temps restant avant de devoir tuer quelqu'un d'autre pour continuer à vivre. Si sa mère parlait de malédiction de la mort, elle avait peut-être raison en un sens. Il se peut que l'auteur soit tout simplement maudit. Ma femme essaie de me tuer. Je sais que cela semble fou, mais je ne peux plus ignorer les signes. Depuis quelques semaines, ma femme Sarah change inexplicablement de comportement. Pourquoi voudrait-elle me tuer ? Ce n'est pas très compliqué. Cela fait cinq ans que je travaille comme chef de projet pour une grande marque et j'ai amassé une petite fortune. J'ai toujours aimé Sarah profondément. J'ai donc récemment décidé de souscrire une assurance vie et de la désigner comme unique bénéficiaire, comme l'amoureux éperdu que j'étais. Un jour, je suis tombé sur son ordinateur portable allumé. L'écran était rempli de recherches. Comment faire fonctionner mon assurance en cas d'accident ? Quelles sont les circonstances qui rendent la surée inapte ? Je n'ai pas eu le temps d'en voir plus, car en revenant de la cuisine, elle m'a vu regarder son ordinateur portable et elle s'est jetée dessus pour le fermer. Tout cela avec un sourire innocent. Le lendemain, j'ai essayé de le consulter à nouveau en son absence pour voir l'historique de ses recherches, mais tout avait été effacé. La même semaine, en cherchant un tournevis dans un vieux placard, je suis tombé sur un sac rempli de médicaments pour des maladies exotiques qu'aucun d'entre nous n'avait. Après quelques recherches, j'ai découvert que leur mélange pouvait s'avérer fatal. Enfin, un matin, j'ai décidé de vérifier si elle allait vraiment travailler tôt comme elle le prétendait. et j'ai découvert qu'en réalité, elle avait rendez-vous avec un autre homme. Et ainsi de suite, jour après jour, semaine après semaine. Je n'allais certainement pas me laisser tuer sans rien dire. J'ai pris les devants. Je savais que Sarah prenait toujours un verre de vin le vendredi après-midi, son jour de congé. Ce matin, j'ai ajouté une toxine mortelle indétectable à la bouteille de vin blanc dans le frigo. J'avais prévu de rentrer à la maison juste à temps pour l'avoir étendue sur le sol. En franchissant le seuil de la porte, j'ai été surpris de constater qu'aucune lumière n'était allumée dans la maison. Et l'interrupteur ne fonctionnait pas. Je me suis préparé à me défendre. Soudain, la lumière a ébloui mes yeux et une douzaine de personnes ont crié joyeux anniversaire. Sarah s'est précipité vers moi avec des billets à la main. Il m'a fallu des semaines pour tout préparer. Tiens-toi bien, nous partons pour un voyage de trois semaines en Asie, comme tu en as toujours rêvé. Je suis resté bouche bée. Et ne t'inquiète pas, je me suis occupé de tout. L'assurance, les médicaments, et nous aurons même un guide, un type super. Je me suis rendu compte que tout cela n'était qu'un cauchemar, une illusion. J'ai remarqué avec horreur que pour l'occasion, la bouteille de vin blanc avait été ouverte et qu'elle était presque vide. Désolé, on ne t'a pas attendu pour trinquer. C'était crié mon meilleur ami en me voyant fixer la bouteille. Non, ils ne m'ont pas attendu. Je crois malheureusement qu'il ne me reste plus qu'à boire un verre moi aussi. La cassette vidéo Il y a quelques semaines, j'ai rendu visite à un ami d'enfance que nous appellerons Steve, et après avoir évoqué le passé pendant un moment, nous avons décidé qu'il était temps de boire. Nous avons apporté une glacière dans la grande propriété qu'il avait acheté à ses parents. C'est là qu'il a grandi et que je me rendais souvent. Nous connaissions donc le chemin à suivre. Nous avions un endroit précis en tête. Lorsque nous étions enfants, nous avons exploré cette propriété dans tous les coins, en faisant semblant qu'il y avait des monstres dans la forêt et en cherchant des outils de fortune. Bien entendu, la construction d'un fort ou d'une base figurait en tête de liste des priorités. Ainsi, lorsque nous avons trouvé ce qui semblait être un bunker de type apocalyptique, nous en avons rapidement fait notre lieu de rendez-vous. Finalement, nous avons même réussi à faire fonctionner le générateur à l'intérieur et nous avons regardé des films et passé du temps ensemble. Cependant, lorsque nous sommes devenus adolescents, c'est aussi devenu un endroit où nous pouvions cacher de l'alcool et boire sans que ses parents ne le découvrent. même si nous étions devenus des adultes et que Steve possédait cette propriété, il y avait quelque chose de nostalgique dans le fait d'aller au bunker pour passer du temps ensemble. Nous avons parlé pendant un moment mais à un moment donné, il a dû retourner à la maison. Mais il m'a assuré qu'il serait de retour dans quelques minutes. Comme c'est à 15 minutes de marche, je savais que ça prendrait du temps. Pendant qu'il était parti, j'ai décidé d'aller dans le bunker pour voir si tout fonctionnait encore. En descendant l'échelle, la poussière et l'étoile d'araignée m'ont fait comprendre que cela faisait un sacré moment qu'il n'était pas redescendu. J'ai fini par trouver le générateur et quelques restes d'essence dans un conteneur. Je l'ai mis en marche. Les lumières se sont allumées et cela m'a définitivement confirmé qu'il n'avait pas dû entrer ici depuis notre adolescence. La chaise en acier se trouvait dans la pièce principale, avec la télévision et le magnétoscope branchés tous les deux. La zone de stockage était remplie de vieux objets et d'aliments pour astronautes recouverts d'une file pellicule de poussière. Je me suis approché du magnétoscope et j'ai remarqué qu'il y avait à côté une boîte poussiéreuse contenant plusieurs films. En les feuilletant, je suis tombé sur une cassette marquée au feutre noir, intitulée « Those things I fear », ces choses que je crains. Je n'avais aucun souvenir d'avoir regardé ce film ni même de ce qu'il pouvait être. Cependant, je me suis dit qu'il s'agissait d'un obscur film d'horreur et que je m'ennuyais beaucoup. J'ai donc mis la cassette dans le magnétoscope et j'ai allumé la télévision en essuyant l'écran pour bien y voir. La cassette n'a montré qu'un écran noir pendant environ 15 secondes avant que ne s'affiche une image qui semblait être celle d'une caméra de sécurité située dans le coin supérieur d'une pièce. Il y avait un format pour l'heure et la date, mais il semble que ce soit des nombres aléatoires. Dans la pièce, il y a une télévision et quelques chaises. Alors que je regardais avec curiosité, j'ai remarqué qu'en arrière-plan une échelle descendait. Deux adolescents commencent alors à descendre, puis s'assoient sur les chaises. Alors que je continuais à regarder, mon sang s'est glacé. Ses enfants, c'était Steve et moi. À ma connaissance, ils n'avaient jamais enregistré de vidéos de nous. Je regarde vers l'endroit où la caméra aurait dû se trouver dans le coin supérieur du bunker. Il n'y a pas de caméra, ni aucun signe d'une caméra à cet endroit. J'éjecte la cassette et j'éteins le bunker avant de retourner chez Steve. Je l'ai trouvé affalé sur son canapé, manifestement incapable de marcher. « Et Steve, est-ce que tu as installé des caméras dans le bunker quand nous étions enfants ? » Je lui ai demandé, ne sachant pas s'il était en état de répondre. « Une caméra ? De quoi tu parles ? Pourquoi je mettrai une caméra dans le bunker ? » répond Steve, qui n'a vraiment pas réfléchi à la question que je viens de lui poser. « Eh bien, j'ai trouvé cette cassette-là ! » « Remets-la ! » interrompt Steve, avec une soudaine impression de sobriété dans la voix. Je commençais à répondre lorsqu'il se leva brusquement. « Écoute-moi attentivement. Remets la cassette là où tu l'as trouvée et reviens à la maison. » J'ai acquiescé et je suis reparti sur le sentier pour faire ce qu'il m'avait dit. Je voulais remettre en question son étrange réaction, mais quelque chose me disait qu'il avait raison. À ce moment-là, j'avais l'impression que des yeux étaient braqués sur moi dans toutes les directions, alors que je me frayais un chemin dans les bois. Je suis finalement arrivé au bunker et j'ai remis la cassette dans la boîte où je l'ai trouvée. Puis j'ai pris le chemin du retour. Steve ne voulait pas du tout en parler et j'ai décidé de ne pas le pousser à le faire. Nous avons passé la nuit ensemble à boire et le lendemain je suis rentré chez moi, oubliant complètement l'expérience. J'ai essayé de mettre ça sur le compte d'une farce bizarre, mais cette théorie ne m'a pas semblé très convaincante. Quoi qu'il en soit, je l'ai chassé de mon esprit, retournant à ma vie de tous les jours. Jusqu'à une semaine plus tard. J'étais rentré tôt du travail ce jour-là. En consultant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un paquet sans adresse de retour. Lorsque je l'ai ouvert, tout ce qu'il contenait était une cassette vidéo. Elle était intitulée « Those things you fear » « Ces choses que tu crains » Est-ce une blague de Steve ? Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. La seule chose que je sais, c'est que je suis terrifié. Mais je suis aussi tenté de regarder la cassette. J'ai un vieux lecteur cassette vidéo dans mon grenier que je pourrais prendre, mais je ne sais pas si c'est sage. Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller ? Faites attention à qui vous souriez. J'aime faire des promenades quotidiennes, car c'est pour moi un excellent moyen de me détendre. J'y vais généralement tôt, le matin ou tard, après être rentré du travail. Il y a un itinéraire assez proche de chez moi qui représente un peu plus de 4000 pas. Il me convient parfaitement et il me faut un peu plus d'une demi-heure pour le parcourir. Je sais que ce n'est pas une grande promenade, mais cela me donne l'impression d'avoir accompli quelque chose de ma journée. J'essaie d'être poli, de sourire et de faire un signe de tête aux gens que je rencontre. Je n'ai aucune idée de l'identité de la plupart d'entre eux, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. La plupart d'entre eux me font un simple signe de tête poli, tandis que d'autres m'ignorent carrément. Je marchais à un rythme normal lorsque je l'ai vu pour la première fois. Il était tout de noir vêtu et son visage semblait plonger dans l'obscurité alors que le soleil brillait. Mon instinct me criait de baisser la tête, mais je l'ai ignoré et je l'ai salué d'un signe de tête polie. Arrivé au bout du chemin, je me suis retourné et me suis figé de terreur. L'homme se tenait juste derrière moi et son visage était à quelques centimètres du mien. Sa respiration lourde était le seul son que je pouvais entendre, car tout le reste autour de nous était mortellement silencieux. Son haleine me piquait les yeux et me rappelait l'odeur de la chair en décomposition. Son visage était toujours plongé dans l'ombre et je ne voyais que ses deux yeux orangés qui semblaient observer mon corps sous toutes ses coutures. Un sourire se dessina sur son visage et j'ai eu envie de hurler en voyant les dents aiguisées en crocs. Sa langue est sortie de sa bouche et j'ai poussé un cri intérieur lorsqu'elle a caressé mon visage. Il semblait y avoir de petites ventouses sur sa langue et je les sentais s'attacher à ma peau. J'ai entendu des voix au loin et j'ai été soulagé de voir une famille se diriger vers nous. L'homme m'a regardé encore un bref instant avant de s'éloigner à grands pas. Pendant quelques minutes, je n'ai pas pu bouger mes jambes qui étaient collées au sol. La famille est passée devant moi et m'a fait un signe de tête polie avant de continuer. Lorsque j'ai enfin réussi à convaincre mes jambes de se remettre à bouger, j'ai pratiquement couru jusqu'à la maison et j'ai fermé la porte à clé. J'ai essayé de raconter mon expérience à ma famille mais ils pensent que ce n'était qu'un cauchemar. J'ai changé la direction de ma promenade mais je continue à voir cet homme partout où je vais. Il se tient toujours au loin et personne d'autre ne semble faire attention à lui. Son sourire s'élargit chaque fois qu'il me voit regarder dans sa direction. La nuit dernière, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je suis allé aux toilettes et j'ai vu ses yeux regarder à l'extérieur de ma fenêtre. Je ne comprends pas comment il a pu escalader l'immeuble car j'habite au dernier étage. Il a commencé à frapper doucement à la fenêtre et m'a fait signe de le laisser entrer. Il avait l'air déçu lorsque j'ai lentement reculé et me suis réfugié sous mes couvertures. Je pouvais voir ses yeux me fixer même avec les draps sur ma tête. Je me suis réveillé ce matin et j'ai découvert qu'il avait gravé un mot sur l'extérieur de la vitre qui disait simplement « À bientôt ». Je pense que j'ai peut-être merdé en étant poli avec lui et j'attends maintenant le sort qu'il me réserve. J'ai trouvé un document vieux de 4600 ans décrivant une espèce humanoïde nommée sigile. J'ai fait des recherches sur la Mésopotamie toute ma vie. Je me souviens avoir été fasciné par cette civilisation dès ma pré-adolescence. Contrairement à mes amis et mes camarades de classe, je passais mon temps à rêver des rois sumériens et de l'Euphrate. J'ai ensuite grandi. Je suis allé à l'université, je suis devenu chercheur sur Sumer. Je ne suis pas un historien particulièrement éminent, mais je suis l'un des meilleurs lorsqu'il s'agit de traduire l'écriture cunéiforme suméro-acadienne, en particulier entre 2800 et 2500 ans avant Jésus-Christ. Je ne m'attendais pas à grand-chose lorsqu'on m'a invité à traduire des tablettes nouvellement découvertes. Je veux dire que j'étais personnellement enthousiaste, mais j'étais sûr que le contenu serait assez banal. Mon employeur était un petit muséan, privé d'Istanbul, spécialisé dans les artefacts de la dynastie de Gilgamesh, qui était fier d'avoir arraché ses nouvelles pièces au British Museum. J'ai été accueilli à l'aéroport par le second assistant du propriétaire, un arabe flamboyant et intelligent, qui parlait anglais presque sans accent. Il m'a dit qu'il a été chargé de m'accompagner pendant mon séjour. C'était un homme agréable d'à peu près mon âge, la version turque d'un majordome anglais. Il me laissait travailler, mais me rappelait polluement de faire au moins deux repas par jour lorsque j'étais trop plongé dans mon travail. Sa présence a beaucoup contribué à ma productivité. Pourtant, même si cette expérience a été formidable, je suis terrifié par mes découvertes. voici ma traduction de l'une des tablettes. Nous, les humains, sommes tués tous les jours. Les sigils sont une espèce inférieure à tout point de vue, mais ils ont quelque chose qui nous manque, quelque chose qui devrait être une malédiction et qui pourtant, d'une certaine manière, est leur plus grande force. Ils ne savent pas quand abandonner. Ils nous ont surpris par leur résistance et ils sont si nombreux. Les sigils ont pris l'habitude de procréer comme les rats ou les fourmis et maintenant, ils sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Ils ont toujours eu beaucoup d'enfants, mais la plupart d'entre eux mouraient de maladies ou des attaques des prédateurs sur leurs maisons précaires. Ainsi, leur nombre était toujours à peu près le même à moins qu'il ne se fasse la guerre entre eux, ce qui arrivait constamment pour de simples ressources comme l'eau. Mais certains sigils, par simple observation et par la méthode de l'essai-erreur, ont appris l'existence de notre médecine et de notre architecture et ils ont commencé à prospérer. Trop. Après avoir envahi et dominé leurs compatriotes sigils d'autres tribus, un groupe a atteint nos empires et nous a massacrés. Nous avons riposté avec nos meilleurs chevaux, nos meilleures armes, nos hommes mieux bâtis. Nous les avons massacrés, mais malgré cela, ils ne se sont jamais arrêtés. Ils sont infatigables. J'aimerais pouvoir comprendre pourquoi. Nous sommes plus grands, plus forts et dotés d'un cerveau que seul un dieu pourrait posséder. Et pourtant, ils se battent. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris à marcher sur deux jambes, il y a quelque temps, qu'ils pensent pouvoir dominer le monde, alors que leur raisonnement est chétif et que leurs sciences sont inexistantes. Ils ne savent même pas à quel point le monde est vaste. C'est risible. Comme leurs ancêtres, même les hominidés inférieurs, leur vie ne vaut qu'après la procréation, de sorte que leurs enfants morts avant l'âge de l'accouplement sont inutiles et oubliables. Cette primitivité est ce qui m'enrage le plus chez eux. Le sigil veut nos autres secrets, notre roi. Ils veulent être nous. Fatigué de voir mes sœurs et mes filles mourir, j'ai honte d'admettre que j'ai eu peur et que j'ai tendu la main au roi. Je lui ai conseillé de conclure un accord avec le sigil. Au début, il a refusé. Mais après avoir versé beaucoup de notre sang et alors qu'il ne restait plus que quelques centaines d'entre nous, notre roi Gilgamesh a finalement décidé de se rendre à l'espèce inférieure pour que le reste d'entre nous soit en sécurité. Nous nous sommes retirés dans notre cité souterraine et avons vécu en sécurité pendant des générations. Le roi resterait avec eux à la surface pour les gouverner et développer leur société. Et resterait avec eux pendant exactement quatre mille cinq cent soixante ans avant que nous ne reprenions farouchement notre monde. Bien sûr, ils ont accepté. Ils ne comprennent même pas combien de temps cela représente. Mais ce n'est pas beaucoup pour nous. Nous ne mourrons jamais. Nous renaissons simplement dans un nouveau corps, sur une nouvelle génération, chaque fois plus sage, plus fort, plus pur. Nous nous installons dans notre forteresse au plus profond de la terre à la fin du prochain mois d'Ara à Daru-Arku. Cette fois, nous ne ferons pas d'erreur. Nous surveillerons les sigils en permanence et nous apprendrons tous leurs secrets. La prochaine fois, nous n'aurons aucune faiblesse. Comme ils ont failli le faire avec nous, nous les détruirons tous sans pitié. J'ai été choqué de réaliser que nous sommes les sigils. Une civilisation bien plus avancée que nous vit sous terre, sur cette planète, à l'heure où vous écoutez ce message. Grâce à des tests chimiques, l'expert du musée a pu déterminer l'âge de cette tablette avec une précision incroyable. Le calendrier sumérien est très proche du calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Il comporte 12 mois, alternant entre 29 et 30 jours. Un 13e mois de 33 jours, appelé Ara Adaru Arku, n'apparaît que tous les 3 ans. Il a été ajouté pour compenser le décalage. Il ne m'a pas été difficile de convertir 4560 ans dans notre calendrier grégorien, en utilisant l'âge de la tablette comme année zéro. Et j'ai découvert que les vrais humains, avec leur cerveau supérieur et la haine qu'ils nous vouent depuis des millénaires, reviendront bientôt pour reconquérir leur terre. Dans combien de temps ? D'après mes calculs, la 4560e année sumérienne est l'année prochaine. Mon fils a disparu. Mon fils de 10 ans, Anthony, est allé se coucher à l'heure habituelle ce soir, après une journée d'école tout à fait normale et un repas du soir tout à fait normal. La seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il a parlé d'un nouvel ami. J'ai naturellement supposé qu'il parlait d'un enfant à son école, mais plus j'y réfléchis et plus je me pose de questions, et j'aurais vraiment aimé lui poser plus de questions sur ce nouvel ami. Dans notre maison, il n'y a que lui et moi, alors tous les soirs, avant de me coucher, vers minuit, je jette un coup d'œil dans la chambre d'Anthony pour vérifier que tout va bien. Mais ce soir, rien n'allait. En remontant le couloir, je jure que j'ai entendu un étrange bruit de grattement. J'ai passé la tête à l'intérieur de sa chambre et je me suis arrêté en réalisant que son lit était vide. J'ai allumé la lumière pour constater que son miroir était décollé du mur et qu'il était posé sur le sol, face contre terre, et que ses draps étaient dans un désordre total. Mais Anthony n'était pas là. J'allais crier son nom quand j'ai remarqué un petit morceau de papier posé au hasard sur son lit. C'était un vieux papier, épais et délavé, et le style d'écriture semblait ancien. Laissez-moi vous lire ce qu'il y a marqué dessus. Je tiens à vous avertir que si vous écoutez ceci, vous connaîtrez son existence et vous deviendrez complètement vulnérable face à elle. Si vous souhaitez dormir sur vos deux oreilles ce soir et pour les nuits à venir, je vous recommande de ne pas continuer à écouter cette histoire. Le papier, donc, contenait ces mots. Ce n'est pas une femme. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle est, mais la décrire comme une femme est le mieux que je puisse faire. Elle est la peur qui s'installe dans l'obscurité. Elle est le murmure qui frissonne dans le vent. Elle est ce sentiment fantomatique qui est toujours derrière vous. Elle est le cri dans vos cauchemars et la créature dans votre placard. Et elle est le poids terrifiant et écrasant du silence lorsque vous êtes terrifié et seul. Maintenant que vous êtes conscient de son existence, elle va essayer de se manifester en quelque chose que je ne peux toujours pas comprendre moi-même, ni même exprimer en mots. Mais je peux cependant vous dire comment l'empêcher d'entrer, ou au moins essayer. N'oubliez pas mon avertissement. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle sait que vous êtes au courant pour elle. Vous devez continuer et si vous ne le faites pas, eh bien, je n'ai qu'une dernière chose à vous dire. Que Dieu soit avec vous ce soir. Bon, tout d'abord, même si c'est un cliché, vérifiez sous votre lit. Si vous trouvez des poils noirs ou des fibres noires, voire des cheveux noirs, enlevez-les immédiatement et brûlez-les. Aucune autre méthode ne fonctionnera. Ensuite, vérifiez l'arrière de la porte de votre chambre pour voir s'il y a des taches noires ou ce qui pourrait ressembler à des empreintes digitales. Si vous en trouvez, nettoyez-les avec de l'eau chaude et un chiffon de coton blanc. Enfin, s'il y a un miroir dans votre chambre, veillez à l'enlever et à dormir avec la porte fermée. Croyez-moi. Petite remarque, si vous avez fait des découvertes sous votre lit et derrière la porte de votre chambre, ne dormez pas dans votre chambre ce soir, même si vous avez tout nettoyé ou jeté ce que vous avez trouvé. Oh, et si à un moment donné vous entendez des grattements, je suis vraiment désolé. Il vaudrait mieux fermer les yeux. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire ni vers qui me tourner après avoir lu ce papier. J'ai vérifié toute la maison et tout ce que j'ai trouvé ce sont des cheveux noirs. Attendez une seconde, je crois entendre quelque chose derrière moi. Règles de vie à la maison Ma famille et moi avons toujours respecté une liste de règles que nous avons trouvées dans notre maison lorsque nous avons emménagé ici. La dernière règle est la plus importante, du moins nous le pensons. C'est la seule dont nous connaissons les conséquences. Si jamais il vous arrive de venir dormir chez moi, je vous conseille fortement de respecter toutes ces règles à la lettre. Ne vous regardez pas dans le miroir de la salle de bain après une heure du matin. Ce ne sera pas votre reflet qui vous regardera. Lorsque vous quittez la maison, faites vite. Attendez pour mettre vos chaussures, que la porte soit fermée et verrouillée derrière vous. Laissez des biscuits sur la table de la salle à manger avant de vous coucher tous les soirs. Il a faim. Si la poupée aux cheveux bruns se déplace du côté droit de la pièce blanche vers le côté gauche, versez une ligne de sel dans l'embrasure de la porte. N'essayez pas de faire sortir la poupée brune de la pièce. Elle se mettrait en colère. Si des tableaux de la maison ont été mis à l'envers, brûlez-les sur le champ. Dormez avec des bouchons d'oreilles si les chuchotements perturbent votre sommeil. Ne vous inquiétez pas si les choses ne sont pas là où vous les avez laissées. Quittez calmement la pièce et lorsque vous reviendrez, tout devrait être à sa place. Si vous entendez quelqu'un demander à entrer de l'extérieur entre 3 et 4 heures du matin, n'ouvrez pas la porte. Faites semblant de dormir et gardez les yeux fermés jusqu'à ce que les supplications cessent. N'oubliez pas que la personne peut imiter des voix que vous reconnaissez. Ne fixez pas le miroir du sous-sol pendant plus de 10 secondes. Il pourrait essayer d'attirer votre attention ou, pire, en sortir. Si la télévision s'allume d'elle-même entre 20 et 21 heures et ne diffuse que des parasites, demandez-lui pardon à voix haute. Ensuite, remplissez un verre de sel et placez-le sur le sol devant la télévision. Une boîte noire peut apparaître dans des endroits aléatoires de la maison. Même si vous en avez très envie, ne retirez jamais le couvercle. Ne pas regarder au-delà du rideau de douche tant que l'eau n'a pas été coupée. Si la porte du placard est ouverte au réveil, fermez-la calmement et quittez la maison immédiatement. Ne revenez pas avant 24 heures. Les boîtes de mouchoirs se remplissent d'elles-mêmes. Nous ne savons pas pourquoi. Si vous rentrez chez vous et qu'une des bougies du salon est allumée, quittez la maison immédiatement. Si un meuble a été retourné, quittez la maison immédiatement. Si le tableau de la femme apparaît sur le mur en haut de l'escalier, quittez immédiatement la maison. N'éteignez pas la lumière du couloir avant d'avoir allumé celle de la chambre. Ne restez pas dans l'obscurité totale. Frappez toujours trois fois avant d'ouvrir la porte de la cave. Si quelque chose frappe en retour, quittez la maison immédiatement. Et surtout, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, ne regardez pas par la fenêtre. Si possible, fermez tous les rideaux avant de vous coucher. C'est l'erreur qu'a commise mon grand-père et nous n'avons toujours pas retrouvé ses yeux. Ma famille Je suis mort il y a 8 ans. Ce n'était pas particulièrement tragique ou inhabituel. Juste un accident de voiture. Je n'en veux pas à l'homme qui m'a percuté. Il roulait trop vite parce que sa femme était en train d'accoucher et qu'il y avait du verglas sur la route. Il a perdu le contrôle de la voiture et j'ai perdu la vie. Ce n'est pas de sa faute. Je le sais. Je ne suis pas cruel. Je ne suis pas vengeur. Je suis plutôt le contraire. Vous voyez je n'ai plus de famille et j'ai perdu mes quelques amis à cette époque. Au moment de mes funérailles les seules personnes qui sont venues étaient mon patron et la famille qui m'a tué. La femme tenait sa fille nouveau-né contre sa poitrine. Je détestais mon patron et le cimetière était terriblement solitaire alors j'ai suivi la famille de l'homme qui m'a tué jusqu'à leur maison. Il y aurait pu être ma propre chair et mon propre sang. Elle était douce, intelligente et très petite. Elle avait du mal à dormir si quelqu'un ne berçait pas son berceau et ses parents étaient si fatigués. Après qu'ils les misent au lit il m'était facile de bercer son berceau pour elle. Je n'étais pas fatigué. je ne connais d'ailleurs plus la fatigue. Je pouvais l'aider. Au fil des ans Jack et Laurie se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls dans la maison. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils fassent le lien entre mes funérailles et le moment où j'étais apparu. Et comme je n'avais jamais été malveillant ils n'ont pas eu peur et n'ont pas été en colère non plus. Ils ont commencé à brûler des bougies le jour de l'anniversaire de ma mort. Ils ont laissé une chaise vide pour les repas et les fêtes. J'avais vraiment l'impression d'être un membre de la famille. Tiens quelqu'un essaie de forcer la porte. C'est l'ex de Laurie. Il est obsessionnel. Il est en colère. Il va faire du mal à la famille. Ma famille. Ma nouvelle famille. Le truc avec les fantômes c'est que plus on reçoit d'offrandes plus on devient fort. Ces cinq dernières années j'ai reçu des bougies des biberons et même de la nourriture de temps en temps. C'est ce qui m'a rendu fort. Très fort. Le couteau est encore chaud dans ma main. Un choc de chaleur contre la glace de ma peau. L'ex de Laurie gît sur le sol dans une mare de sang et il l'a bien cherché. Laurie, Jack et Didi dorment paisiblement à l'étage. Ils sont ma famille. Je tiens à eux. Et ils ne vont pas encore me rejoindre dans l'autre monde. J'y verrai. Si vous entendez un enfant pleurer la nuit, courez. Si vous entendez un enfant crier à l'aide au coin d'une forêt, ignorez-le. Surtout la nuit. C'est ce que mon oncle Thierry nous disait à mon frère et à moi lorsque nous étions enfants ainsi qu'à tous les nouveaux venus qui entraient dans son bar local. Son histoire la plus connue est celle d'un jeune homme de 25 ans qui aurait suivi le bruit de pleurs jusqu'à ce qu'il semblait être un garçon recroquevillé sur le sol, vêtu d'un jean et d'un t-shirt rouge et semblait avoir les poignets et les bras cassés. Lorsque l'oncle Thierry s'est penché sur lui, il a remarqué que les vêtements du garçon n'étaient que des poils fins colorés entourant une bouche qui commençait au niveau des épaules et se terminaient au niveau des pieds. Thierry s'est enfui de cet appât et a raconté l'histoire à tout le monde depuis lors. Son histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Je n'ai jamais cru à une chose qui imite un garçon blessé pour manger des gens. J'ai pensé que toute cette histoire avait été inventée par mon oncle pour se faire un peu de publicité en ville. Mon frère, lui, croyait à l'histoire de l'oncle Thierry comme à une sainte doctrine. Pour régler le problème, nous sommes allés plusieurs fois dans les bois pour trouver ce garçon, bien que notre oncle nous ait déconseillé de le faire. Nous n'avons jamais rien trouvé et nous avons soutenu que le bruit de nos disputes le faisait fuir. Nous nous sommes donc séparés pour explorer notre propre partie des bois et nous avons convenu de rentrer à la maison à 5 heures du soir. Mais à 5 heures, mon frère n'était toujours pas rentré à la maison. Je devais mentir lorsqu'on m'interrogeait. Personne ne pouvait savoir que nous nous trouvions ne serait-ce qu'à proximité du bois du coin et je craignais davantage d'être puni que de craindre pour le bien de mon frère à tête de cochon. Je me suis également rendu compte que le bois dans lequel nous nous trouvions était une parcelle de forêt artificielle de moins d'un hectare, située entre quelques grands immeubles et un supermarché. Même si mon frère était blessé, je pensais que quelqu'un viendrait le chercher. Mais mon frère n'est jamais revenu. Lorsque la police m'a interrogé, j'ai dit que je ne savais rien. Ils n'ont pas insisté auprès de moi parce que j'avais 7 ans. Ils ont retrouvé mon frère le lendemain matin. Il était tombé dans un trou dans la terre et s'y était coincé, ne laissant que sa tête et un peu de sa main a découvert. Il s'était visiblement cassé le bras et les poignets, ce qui l'a laissé sans défense face au corbeau qui lui avait arraché la plus grande partie du crâne. J'ai appris plus tard qu'au moins 20 personnes avaient entendu un garçon appeler à l'aide cette nuit-là. L'une d'entre elles se souvenait même que mon frère avait dit que son bras était cassé. Toutes ces personnes ont dit qu'elles avaient évité les cris et ne s'étaient pas approchées du garçon à cause de l'histoire de mon oncle Thierry. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis un chauffeur pour les morts. La première personne que j'ai conduite a été ma mère, quelques jours après son enterrement. Elle est venue me voir pendant que je dormais. J'avais les yeux troubles et je dormais encore à moitié lorsque j'ai accepté. J'ai pris mes clés et j'ai marché jusqu'à la voiture. Ce n'était qu'une fois dans la voiture que j'ai compris ce qui se passait. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a juste dit qu'elle devait se rendre à l'aéroport. J'ai découvert qu'ils étaient tous comme ça, à moitié conscients. Ils demandent à aller à l'aéroport ou au ferry ou parfois à la gare. Ils se présentent en pleine nuit ou au petit matin, debout à côté de mon lit. Une fois que je les ai emmenés là où ils voulaient aller, ils disparaissent en quelque sorte. Je suppose que c'est leur façon de passer à autre chose. La plupart sont paisibles, calmes. Ils sont morts de vieillesse ou de maladie. Parfois, mais très rarement, ils sont morts d'un accident tragique. Ils apparaissent tels qu'ils étaient morts, brisés, déchirés. C'était ma vie, jusqu'à ce que je rencontre Léa. Elle était ma lumière et nous avons eu ensemble un enfant nommé Thomas. J'ai continué à conduire, pas souvent, juste quelques fois par semaine. Léa le savait, bien sûr, et elle m'a dit qu'elle comprenait, même si j'avais parfois l'impression qu'elle me faisait simplement de l'humour. Et puis, Thomas est mort. Nous savions que cela arriverait. Une leucémie. Il a été diagnostiqué trop tard, peu après son septième anniversaire. Il a vécu deux mois de plus. Je me suis mise à boire, beaucoup, mais cela a complètement brisé Léa. Elle restait debout tard dans la nuit, fixant l'obscurité au bout de notre lit. Je buvais en bas, jusqu'à ce que je m'évanouisse. Mais une nuit, elle m'a trouvé là. Elle m'a réveillé, griffant ma chemise, ses yeux brillants et frénétiques. Sam, tu le verras quand il viendra à toi. Tu le verras. Laisse-moi lui parler. Sam, s'il te plaît ! Je lui ai dit que je n'avais jamais vu d'enfant, seulement des personnes de notre âge ou plus âgées. Elle n'a pas voulu me croire. Elle a commencé à crier. Elle est devenue violente. Il fallait que je parte. Il le fallait. Je n'en pouvais plus. Mais je n'étais pas en état de conduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis réveillé à l'hôpital à peine lucide. Des machines étaient accrochées à ma chair. Des fils étaient enfilés dans mes veines mais Léa était là. Je l'ai vue à travers le brouillard tandis que les médecins m'entouraient et se battaient pour me maintenir en vie. La police était là aussi posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Pendant tout ce temps, Léa était à mes côtés. C'est plusieurs jours plus tard que je me suis enfin réveillé en pleine nuit toujours à l'hôpital. Je me suis tourné vers elle. Léa était là. Je lui ai tendu la main. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle m'a tendu la main à son tour. C'est alors que j'ai remarqué que la peau de son poignet s'était détachée, que son bras était ensanglanté. Sa main s'est glissée dans la mienne. « Sam ! » dit-elle doucement. « J'ai besoin que tu me conduises quelque part. » Sam a pris la voiture en étant fortement alcoolisé et a eu un terrible accident. Léa, quant à elle, s'est suicidée en se taillant les veines. Sam est ce qu'on appelle une psychopompe. Autrement dit, un guide spirituel pour les âmes de personnes venant de décéder. Un peu comme la faucheuse, Hermès ou Anubis. Lors d'une dispute, la femme de Sam est devenue violente. Il a préféré s'éloigner de la maison en voiture, mais était beaucoup trop ivre et a eu un accident presque mortel. Tragiquement, sa femme, Léa, est bel et bien morte par suicide. Sam va donc devoir jouer, une fois de plus, son rôle de psychopompe et conduire sa défunte femme là où elle veut se rendre. Les sifflements de mon chat Il y a une semaine, je me suis réveillé vers une heure du matin, groggy et désorienté, pour me préparer à mon travail de nuit habituel. J'ai remarqué que mon chat, touffu, qui dort habituellement au pied de mon lit, était parti au milieu de la nuit. Ce n'était pas inhabituel, mais la porte de ma chambre était fermée et il n'y avait pas d'autre issue. Perplexe, j'ai rapidement fouillé la pièce, mais ne l'ayant pas trouvée, j'ai pensé que ma sœur aînée avait emmené le pauvre chat dans sa chambre. Je me suis dit, ce n'est pas grave. J'ai fini de me préparer et j'étais prêt à sortir, mais au moment où j'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai entendu un sifflement venant de ma chambre. J'y suis retourné, convaincu que touffu se cachait quelque part à l'abri des regards. En regardant sous le lit, j'ai découvert le chat, blotti à l'autre bout, derrière un assortiment de boîtes à chaussures. Sa fourrure était terrissée. Je ne l'avais jamais vue se comporter ainsi auparavant. Après l'avoir appelée pendant quelques minutes, essayant en vain de la m'adouer, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas du tout avec touffu. J'ai tenté maladroitement de ramper sous le lit et d'essayer de le sortir de là. Bien que je n'aime pas particulièrement les chats, touffu avait toujours été un compagnon calme et doux depuis mon enfance. Il ne m'avait jamais griffé, ni personne d'autre d'ailleurs. Pourtant, pour la première fois, lorsque j'ai tendu la main tendue vers lui, il a poussé un sifflement profond et guttural et m'a entaillé le bras, laissant une profonde entaille. Choqué, j'ai reculé sous le lit. Je saignais beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Avec un mélange de frustration due à la violence soudaine et de panique à la vue de mon sang sur mon bras et mes vêtements, j'ai réalisé que je n'allais probablement pas arriver à l'heure au travail. Je me suis empressé d'envoyer un message à mon patron pour la former de mon retard. J'ai donc soigné ma blessure, puis je me suis changé et je me suis nettoyé. Tout fut se caché toujours sous le lit et alors que je m'apprêtais à essayer de le faire sortir, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel qui frappe à la porte des gens à deux heures du matin ? Marmonais-je pour moi-même, perplexe et décontenancé. Je suis entré dans le couloir, avançant prudemment vers la porte. À travers la vitre givrée, j'aperçus une silhouette quelque peu familière qui se tenait là, étrangement immobile. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais lentement de la porte d'entrée. C'est alors que j'ai entendu une voix. « Hé, c'est moi ! Laisse-moi entrer ! » La voix, au cœur de la nuit, m'a fait frissonner. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle m'était familière. C'était ma voix. La silhouette de l'autre côté de la porte était indubitablement la mienne. « Hé, c'est moi ! Laisse-moi rentrer ! » répéta la voix fermement, frappant maintenant avec un peu plus d'insistance sur la porte d'entrée. La peur m'envahit lorsque je réalisais que n'importe quel membre de ma famille serait tombé dans le panneau. J'étais censé être parti au travail à l'heure qu'il est. Tremblant, j'ai commencé à reculer devant la porte. La silhouette s'est approchée, essayant de regarder à travers la fenêtre givrée. Ce faisant, je commençais à discerner les détails flous de son de mon visage. Nos yeux se sont croisés et pendant un bref instant, la chose a semblé surprise. puis elle m'a souri. Le sourire le plus sinistre, le plus déconcertant que j'ai jamais vu de ma vie. Un sourire que je ne ferai jamais même si j'essayais. À cet instant glaçant, la silhouette s'est éloignée silencieusement de la porte et a disparu dans la nuit. Inutile de dire que je n'ai jamais pu me rendre au travail ce soir-là. Ni aucun autre soir depuis. Ma famille pense que je suis fou de m'être enfermé dans ma chambre et me dit que ce n'était qu'une farce. Mais depuis ce jour, chaque nuit d'insomnie que j'ai passé à écouter mon chat siffler sous le lit m'a convaincu du contraire. J'ai eu une conversation troublante avec ma fille de 7 ans. Papa, papa, j'ai vu un zombie ! J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand ma petite fille est entrée en trombe. Elle a franchi la porte de derrière si vite qu'elle a failli trébucher sur la marche. Je versais le café bouillant dans une tasse en levant à peine les yeux. Ah oui ? Oui, son visage était tout pâle et tout abîmé. C'était dégoûtant, papa. J'ai attrapé le lait dans le frigo. J'ai soupiré intérieurement. Il fallait vraiment que je fasse plus attention à ce que je regardais à la télévision le soir. Chloé a l'habitude de descendre en douce la nuit et la semaine dernière elle m'a surpris en train de regarder The Walking Dead, entre autres. Depuis, elle a les zombies dans la tête. Je n'arrête pas de lui dire qu'ils ne sont pas réels mais cela ne semble pas faire la différence. Chéri, qu'est-ce qu'on a dit à propos des zombies ? J'ai versé le lait dans ma tasse de café. Tu sais que si tu continues à en parler, papa va encore avoir des problèmes avec maman ? Oui, mais j'en ai vu un pour de vrai. Mais oui, je sais, ma chérie. Mais j'ai déjà vérifié le jardin deux fois hier et je peux te promettre que c'est une zone sans zombies. Non, pas dans le jardin. Je ne l'ai pas vue dans le jardin. J'avais la tasse à moitié portée à mes lèvres mais je les reposais. Je me suis tourné vers Chloé. Ses cheveux étaient balayés par le vent et ses petites joues étaient rouges comme si elle avait couru. Ma chérie, j'ai pris ma meilleure voix de père sévère et pas content. Je vais te poser une question et je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu as encore joué sur le chemin derrière ? Je n'avais pas vraiment besoin de poser la question car je connaissais déjà la réponse. Chloé a le droit de jouer seule dans le jardin et parfois, si elle nous demande d'abord la permission, nous la laissons faire du vélo sur le sentier à l'arrière de notre maison, celui qui passe devant tous les jardins des voisins. Mais c'est tout ce que nous lui permettons de faire. Ce quartier est assez sûr mais de nos jours, on n'est jamais trop prudent. Il y a quelques mois, un cambriolage a eu lieu à quelques rues de là et l'année dernière, quelqu'un s'est fait agresser dans la rue principale. Il y a quelques années même, à quelques kilomètres de là dans une autre ville, un petit garçon a disparu. C'était loin d'ici bien sûr mais ça a fait la une des journaux nationaux pendant quelques jours jusqu'à ce que les recherches s'essoufflent. Et cela a rendu beaucoup de parents plus prudents. Chloé est plus âgée maintenant et c'est une fille aventureuse mais il faut quand même avoir des limites. Et à plusieurs reprises ces derniers temps, Chloé a franchi ses limites. Elle fait du vélo plus loin qu'elle ne le devrait. Elle ne vient pas tout de suite quand on l'appelle. Elle se faufile par la porte arrière alors qu'elle est censée jouer dans le jardin. En observant Chloé, j'ai remarqué que son visage devenait de plus en plus rouge. Elle s'est détournée de moi, a regardé le sol de la cuisine et a gratté ses pieds. « Papa, je suis seulement descendu un peu plus bas ! » dit-elle. « Je te le promets ! Je parlais à M. Combette parce que je l'ai vu dans son jardin. Je lui ai dit bonjour et je lui ai fait signe de la main. » J'ai soupiré. C'est ainsi que les choses se sont passées. M. Combette était le fameux zombie de Chloé. Hier, c'était le facteur et avant-hier, c'était un autre voisin. J'ai bu une gorgée de café et j'ai secoué la tête. M. Combette était à vrai dire un meilleur candidat que les autres. Il vit seul et a l'air d'avoir une centaine d'années. Des grains de beauté sur tout le visage. Sa peau ressemble à un ballon dégonflé. Pourtant, chaque fois que nous avons bavardé par-dessus la clôture du jardin, il a toujours semblé assez sympathique. Juste un peu seul. Je ne pouvais pas laisser Chloé le traiter de zombie. « Écoute-moi, ma chérie. Je sais que tu n'es pas allé bien loin, mais je ne veux pas que tu... » « Je suis revenue tout de suite après aussi, papa. » Chloé m'interrompt, avec ses grands yeux bleus complètement ouverts. « Je te le promets. Et j'ai même dit non quand M. Combette m'a offert une glace, parce que je sais que tu n'aimes pas que je prenne des choses à des étrangers. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis j'ai fait une pause. « Il t'a offert une glace ? » « Oui, mais j'ai dit non. M. Combette voulait vraiment que je vienne en prendre une, mais je lui ai dit que je devais rentrer à la maison. Et puis, je suis revenue ici pour te dire que j'avais vu un zombie et je... » Chloé bafouillait maintenant. Sa voix vrombissait comme un moteur, mais je n'écoutais plus. Mon esprit était encore bloqué sur quelque chose qu'elle avait dit quelques instants plus tôt. « M. Combette voulait vraiment que je vienne en prendre une. » J'ai bu une autre gorgée de café et j'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas bon signe. Je ne voyais pas d'inconvénient à ce que les voisins bavardent avec ma petite fille, mais je n'aimais pas l'idée qu'il l'invite à entrer. Pas sans notre présence. Même s'il n'était que de gentils vieillards solitaires, j'ai décidé d'aller rendre visite à M. Combette plus tard et de lui dire moi-même, gentiment bien sûr, mais fermement. Finalement, je n'en ai pas eu l'occasion, car quelques instants après que j'ai eu cette idée, Chloé a dit quelque chose d'autre, quelque chose qui a chassé tout le reste de mon esprit et qui a mis fin à toute idée que j'aurais pu avoir d'aller chez M. Combette. Elle a dit quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Papa, s'il te plaît, ne m'empêche pas de jouer dans le jardin. Je te promets que je ne sortirai plus en cachette. Je ne veux pas que le zombie m'attrape. Chloé, je ne vais pas t'empêcher de jouer dans le jardin, mais tu dois aussi me faire quelques promesses. D'abord, promets-moi d'arrêter de traiter les gens de zombies. M. Combette est peut-être vieux, mais il n'est pas un mort vivant. Chloé fronce les sourcils. Je ne l'ai pas fait. Comment ça, tu ne l'as pas fait ? Tu as couru ici il y a quelques instants le traitant de mort vivant. Non, je ne l'ai pas fait. M. Combette n'est pas un zombie. J'ai vu le zombie dans sa maison, mais ce n'était pas lui. J'ai porté la tasse à mes lèvres pour boire une nouvelle grangée de café, mais je l'ai reposé aussitôt. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? Tu as vu quelqu'un d'autre chez lui ? Oui, le zombie, papa. Je l'ai vu appuyer contre la fenêtre de son petit sous-sol pendant que je lui parlais. Je sentais des frissons remonter le long de ma colonne vertébrale. Quoi ? Oui, il était vraiment effrayant. Son visage était tout abîmé et ensanglanté et sa bouche était ouverte. Comme s'il me criait dessus. Mais tu sais ce qui m'a le plus troublé, papa ? J'ai essayé de garder une voix stable. Quoi donc ? Je ne savais pas que les enfants pouvaient aussi être des zombies. Je pensais qu'il n'y avait que les adultes, mais j'ai dû me tromper. Celui qui se trouvait dans la cave de M. Combette, il ressemblait à un petit garçon. Totoro J'ai regardé le film une fois avec ma petite amie et je l'avais trouvé pas mal. La fin m'avait laissé un petit goût d'inachevé, mais j'y suis maintenant habitué avec les films japonais. J'avais complètement oublié ma découverte de Totoro jusqu'à ce qu'un soir, à la fête de fin d'année de mon travail, le sujet revienne sur le tapis. Un des employés me raconta certaines rumeurs dérangeantes concernant ce film tout public vieux de presque 35 ans. Je vous explique. L'histoire est loin d'être un joli conte. Selon lui, et apparemment en accord avec une légende urbaine, Totoro et ses amis féeriques sont en réalité des Shinigami, c'est-à-dire des dieux de la mort, la grande faucheuse. Plutôt mignon pour une faucheuse, non ? L'histoire est manifestement inspirée de l'incident de Sayama. Il y a simplement trop de coïncidences entre le film et les faits pour que ce soit fortuit. L'incident s'est produit en mai 1963. Ce jour-là, à Sayama, dans la préfecture de Saitama, une jeune fille fut kidnappée pour une rançon, violée, puis tuée. Sa soeur aînée aurait apparemment trouvé le corps, mais elle était tellement traumatisée que lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait vu, elle répondit simplement « J'ai rencontré un gros tanuki, un genre de raton laveur. » ainsi que « J'ai vu un monstre chat. » Ça vous rappelle quelque chose ? Plus tard, la soeur aînée se suicida. La victime était la troisième fille de sa fratrie. La mère était morte en 1953 d'une tumeur. Si on fouille plus profond, on apprend qu'en 1943, la plus grande des soeurs était décédée. Elle avait trois ans. La fillette avait deux frères. Le jour de l'incident, c'est l'un des frères âgés de 11 ans qui reçut la lettre de rançon. Il y eut plusieurs suicides à la suite de ce meurtre. Sur les six frères et soeurs, quatre moururent. Qui plus est, l'autre signification de Tonari no Totoro, titre original du film, est près de Tokorozawa, ce qui nous conduit à Sayama. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, la maison dans laquelle la famille emménage est également à Sayama. Sur la boîte, il est écrit « T de Sayama ». On ne peut pas être plus clair que ça. De plus, l'hôpital a ou avait un équivalent réel à Sayama, situé au même endroit que dans le film. Le meurtre a eu lieu en mai. On remarque que la plus jeune des filles s'appelle Mei. Cela pourrait être une coïncidence, mais la plus âgée s'appelle Satsuki, qui est une autre manière de dire Mei en japonais. À l'entrée dans la maison, on assiste à une rencontre avec les Susuwatari, ces petites boules noires que les fillettes trouvent dans la cuisine. L'histoire veut que si vous voyez les Susuwatari ou Totoro, la mort est proche. Mei est la seule des deux filles à attraper une Susuwatari. Elle l'écrase même. Celle-ci disparaît, laissant des traces noires sur les mains de la fillette. Est-ce un signe que Mei est destiné à mourir ? Je repense également aux deux petits Totoro que Mei rencontre en premier et poursuit. Serait-ce une métaphore des ruses des pédophiles pour attirer les enfants ? Utiliser des bonbons, des jouets. Le Nekobus, le Chabus, est un transport qui amène quelqu'un vers un autre monde. Paradis, Enfer, que sais-je. Dans une décenne où il apparaît, la destination affichée est Hakamichi. Le premier symbole signifie tombe, le second route. Ainsi, dans l'histoire, l'idée est suggérée que Mei est assassinée après qu'elle est disparue. Satsuki, ressentant de la peine, décide alors de la rejoindre. Elle pénètre le royaume du Shinigami, dieu de la mort, Totoro. Notez la présence à nouveau des Susuwatari et la lumière monochromatique. Elle demande à Totoro de l'amener jusqu'à sa sœur et soudainement, elle peut voir Totoro. Elle monte dans le Nekobus, le véhicule pour l'autre monde et elles vont ensemble voir leur mère. Mais elle ne la rencontre pas vraiment. Dans la scène où Mei est perdue et pleure, elle est assise à côté de Si Jizo, des statues d'une divinité bouddhiste qui recherche les âmes des enfants morts et des fœtus avortés. Il est possible que ces 6 Jizo représentent 6 des personnes mortes durant la période de l'incident de Sayama. L'une des phrases de la chanson du Nekobus est « No ta okyaku a yoki na obake » « Ces invités qui montent sont de joyeux fantômes ». Vous pourriez vous questionner sur le générique de fin qui montrent Mei et Satsuki heureuses avec leurs mères et leurs amis. L'explication la plus courante est qu'il s'agit de souvenirs de moments vécus quand elles étaient en vie. Il faut noter que, bien entendu, le studio Ghibli n'y ses connexions. Ce serait en effet terrible de voir la mascotte du studio ternie par une telle image. Certains points ont d'ailleurs été officiellement éclaircis. Par exemple, à la remarque qu'après que Mei ait disparu, elle n'a plus d'ombre, renforçant l'idée dès qu'elle est morte, Miyazaki a répondu que c'était dû au coup impliqué dans l'ajout des ombres qui a empêché d'accomplir cette finition sur les dernières scènes. Une nouvelle chance On m'avait diagnostiqué cette terrible maladie lorsque j'avais 18 ans. Bien sûr, à cette époque, les médecins ne savaient pas avec précision ce dont il s'agissait. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès qu'a fait la médecine, le cancer aurait été identifié tout de suite et généralisé qui plus est. L'issue fatale était presque certaine, mais les docteurs avaient quand même commencé des traitements. Après six mois, il les avait cependant arrêtés, car cela ne servait plus à rien. J'étais condamné. Dans le meilleur des cas, je n'avais plus que trois mois à vivre. Malgré mon athéisme, j'avais ce jour-là décidé de prier de toutes mes forces pour avoir une chance de guérir. J'avais même fini par faire un vœu dans le puits au centre du jardin de l'hôpital. Celui-ci était purement décoratif, bien sûr, mais j'étais désespéré. Alors, j'étais entré dans une phase pendant laquelle j'avais décidé de ne plus avoir aucune retenue. Je m'étais mis à boire et à fumer, le tout de façon frénétique. Je passais mes nuits à me droguer et à coucher avec des prostituées à l'hygiène douteuse. Bien sûr, j'en avais payé le prix fort. Dans mon état déjà si fragilisé par la maladie, les drogues m'avaient fait tenir le lit pendant des semaines. Mes cheveux étaient tombés en touffe épaisse. Mon niveau d'énergie avait dégringolé. Mais au moins, j'avais pu goûter à des plaisirs de la vie qui m'étaient jusque-là inconnus. Puis, les mois ont passé. Trois mois ont passé et puis six et puis douze. Mes cheveux avaient recommencé à pousser. Je pouvais manger et boire sans douleur et mon appétit était de retour. Mes parents avaient évidemment remarqué ces changements et m'avaient emmené à l'hôpital pour faire des examens. Je n'avais jamais vu un médecin aussi confus auparavant et pour cause, j'étais complètement guéri. Mon vœu avait été finalement été exaucé. Mes parents étaient incroyablement fiers quand j'ai terminé mes études à l'université. Dieu sait ô combien j'avais mis leurs nerfs à l'épreuve mais les voir aussi heureux après tant de temps m'avaient mis les larmes aux yeux. ensuite le temps a passé j'ai eu beaucoup de succès dans la vie je me suis marié et j'ai eu trois enfants ils ont grandi et déménagé ils sont restés en contact avec moi mais ils me manquaient terriblement c'était comme s'ils avaient chacun pris un morceau de mon cœur avec eux mon monde s'est écroulé lorsque ma femme est décédée à l'âge de 79 ans mes enfants m'ont ensuite rendu visite de moins en moins souvent je ne leur en veux pas je sais qu'ils étaient occupés avec leur propre famille j'ai passé mon centième anniversaire seul j'ai appris plusieurs années plus tard que j'avais survécu à tous mes enfants mes petits enfants m'avaient apparemment oublié et ne m'avaient jamais appelé je suis devenu faible et beaucoup plus fragile de peur de tomber j'ai passé mes journées assis dans mon fauteuil à regarder la télévision il y a quelque temps j'ai réalisé que je ne pouvais plus me tenir debout à l'heure actuelle je suis émacié au point de ressembler à un squelette dont la peau serait tendue au maximum et pourtant je vis toujours dans l'agonie permanente le dernier anniversaire dont je me souviens était mon 128e anniversaire mais je ne me souviens pas si c'était la semaine dernière ou le siècle dernier je m'en veux j'étais jeune impulsif et gourmand je ne me souviens que trop bien des mots que j'ai prononcés quand j'ai jeté la pièce dans le puits à l'hôpital je veux vivre pour toujours la fille dans le miroir j'avais environ 13 ans lorsque cette histoire s'est déroulée je vivais dans une vieille maison à la périphérie d'une grande ville entourée de champs de maïs et de forêt j'avais vécu là toute ma vie avant que cela m'arrive c'était une nuit d'été morne ce qui est plutôt normal pour l'endroit où je vis mais cette nuit-là quelque chose m'a semblé anormal je rentrais de l'entraînement de football vers 18h et mes parents me disaient d'aller au lit à 20h la nuit s'est déroulée comme d'habitude j'ai dîné joué avec ma petite sœur et fait un peu d'haltérophilie avant de me coucher je me suis couché vers 19h45 cette histoire aura plus de sens si je vous parle un peu de moi je suis dormeur agité je me tourne et me retourne et me lève régulièrement pendant la nuit et puis j'ai toujours été fasciné par la vie après la mort bon revenons à l'histoire je ne sais pas exactement à quelle heure je me suis endormi mais je n'ai pas vraiment eu mes épisodes habituelles pendant la nuit c'était la première nuit où je dormais paisiblement depuis des années j'ai été soudainement réveillé par un bruit étrange provenant de la salle de bain de ma chambre comme je devais de toute façon utiliser la salle de bain j'ai décidé d'aller voir ce qu'il en était je pensais qu'il pouvait s'agir d'une souris ou d'une chauve-souris car nous vivons à la campagne et la maison est vieille et à des trous dans les vieux murs je suis entré dans la salle de bain je n'ai rien vu et j'ai fait mes besoins après cela je me suis lavé les mains et le visage et pendant que je me lavais le visage j'ai regardé le grand miroir qui surplombe mon évier comme j'avais encore de l'eau dans les yeux ma vision était floue et je ne voyais pas grand chose j'ai cru voir quelque chose derrière moi mais je me suis dit que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours je me suis séché le visage et j'ai regardé à nouveau le miroir juste derrière moi il y avait une petite fille agrippée à mon corps comme si elle se cachait de quelque chose sa silhouette fantomatique m'a d'abord effrayé mais en continuant à regarder j'ai compris que ce qui l'effrayait venait de la cave j'ai donc marché jusqu'à la porte de ma cave et je l'ai d'abord entre ouverte car j'avais très peur de ce qui pouvait se trouver derrière cela dit j'ai vécu dans cette maison toute ma vie et je n'ai jamais été au sous-sol mon père m'a dit qu'il y avait trois parties séparées par de petites fenêtres par lesquelles on pouvait à peine passer j'ai donc descendu les marches du sous-sol et je suis arrivé en bas là où se trouvait l'interrupteur je l'ai allumé tout semblait aller bien c'est alors que j'ai entendu ce qui ressemblait à des pleurs provenant de l'une des autres parties du sous-sol dans mon esprit je me disais c'est quoi ce putain de bordel mais dans mon coeur je savais que je devais voir ce que c'était je me suis donc aventuré dans la partie du sous-sol et la lumière ne pouvait pas atteindre l'autre côté où se trouvait l'autre pièce il faisait nuit noire j'entendais toujours les pleurs mais comme il faisait si sombre je ne pouvais rien voir quelque chose m'a donné envie d'aller dans le coin le plus éloigné de la pièce parce que la lumière de la lune se reflétait sur le sol et qu'on pouvait voir avec le peu de lumière qu'on avait j'ai marché jusqu'au coin et j'ai regardé directement au milieu de la pièce là au milieu de la pièce il y avait une chaise elle avait des entraves pour les pieds et ce qui semblait être une sorte d'entrave pour les bras ou quelque chose comme ça c'est alors que j'ai remarqué que quelqu'un était assis sur cette chaise je me suis approché et j'ai découvert que c'était la même petite fille fantôme qui pleurait dans la salle de bain elle pleurait aussi et avait des aiguilles plantées dans les bras drainant une sorte de fluide en elle tout était calme jusqu'à ce qu'elle se mette à hurler c'était tellement aigu que j'ai cru entendre une sirène ou quelque chose de ce genre elle prononçait des mots mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait jusqu'à ce qu'elle prononce cinq mots menaçants qui ont fait chavirer mon coeur elle a dit fuis loin vite papa arrive sans même y réfléchir à deux fois je me suis élancé dans les escaliers du sous-sol trébuchant sur mes propres pieds et tombant à plat ventre une fois arrivé en haut je me suis relevé et j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents je leur ai raconté ce qui s'était passé ils sont descendus et ont tout vérifié je leur ai parlé de la chaise et de la petite fille qui criait ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de chaise dans la cave et qu'il n'y avait jamais eu trois parties dans la cave ne les croyant pas je suis retourné au sous-sol et la pièce où j'avais vu la chaise n'y était plus mon père m'a dit qu'il n'y avait jamais eu que deux parties au sous-sol et non trois je lui ai raconté ce que j'avais vu et j'ai compris qu'il devait y avoir une erreur mais je n'ai jamais revu cette partie du sous-sol j'ai maintenant 18 ans et j'ai décidé de faire des recherches sur la maison pour voir s'il y avait une histoire qui aurait pu causer cela je suis tombé sur un article concernant un homme qui avait été arrêté en 1868 pour avoir fait des expériences de laboratoire sur ses enfants après l'arrestation de cet homme la police a trouvé les squelettes de ses enfants cachés derrière les escaliers du sous-sol sous des débris et du béton maintenant que j'ai déménagé de cette maison et que j'ai enfin une réponse à ce que j'ai vu cette nuit-là je suis enfin en paix je suis enfin en paix mais voilà ces cinq mots me poursuivent encore encore chaque nuit fuis loin vite papa arrive j'ai dû rompre avec mon petit ami après avoir rendu visite à ses parents j'étais ravie de rendre visite aux parents de mon nouveau petit ami Samuel je les avais déjà rencontrés une fois des gens gentils tristes d'avoir perdu leur autre enfant une fille il y a quelques années à cause d'un cancer Samuel m'avait acheté une nouvelle robe avec un motif vert foncé et rouge qui faisait ressortir les reflets de mes cheveux châtains les yeux de Samuel se sont illuminés lorsqu'il m'a vu dans cette robe et il m'a dit qu'il avait hâte que ses parents me voient nous sommes entrés et Samuel m'a aidé à enlever mon manteau d'hiver les yeux de sa mère se sont écarquillés et elle a quitté le couloir son père a froncé les sourcils Samuel ne t'en a jamais parlé ? a-t-il lâché je l'ai suivi dans le salon au mur était accroché une photo en pied d'une jeune femme aux traits de Samuel et aux cheveux châtains portant la même robe rouge et verte je me suis tournée vers Samuel avec colère mais ma colère s'est transformée en peur devant l'expression figée de son visage il m'a pris les mains ma chérie ne t'énerve pas m'a-t-il supplié il n'arrête pas de parler de Lucie c'était leur préféré j'ai pensé que tu pourrais leur remonter le moral sa poigne s'est resserrée et la peur et la confusion se sont accentuées j'ai regardé ses parents impuissantes ils étaient sur le canapé le bras de son père autour des épaules affaissées de sa mère elle se tamponnait les yeux s'il te plaît chérie allons dîner juste quelques heures murmure Samuel j'ai eu la chair de poule et j'ai acquiescé bêtement Samuel se tourna vers ses parents maman papa on est affamé sa mère s'est levée où sont tes manières John offre-leur à boire un verre à la main l'atmosphère se détend Samuel se met à bavarder j'adore les photos que tu as mises où les as-tu trouvées c'est notre dernier voyage au ski Lucie était une vraie championne tu te souviens ils ont cédé à leur désir de parler de leur fille en faisant un geste vers ceux qui semblaient être des centaines de photos dans des cadres argentés et dorés scintillant sur les murs bien sûr je ne pourrais jamais skier comme elle a dit Samuel Lucie a fait de la pâtisserie avec maman mon téléphone a vibré discrètement je l'ai sorti remerciant Dieu que Lucie ait eu le bon sens de porter une robe à poche un mot d'un expéditeur inconnu enfuis-toi j'ai regardé la photo de Lucie au-dessus de sa tête en train de faire une sorte d'exposé à l'école la diapositive de la photo a scintillé montrant un seul mot va-t'en j'ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes sa mère m'a montré la salle de bain des invités à côté de la porte d'entrée je suis entrée et dès qu'elle est partie je me suis éclipsée et j'ai ouvert la porte tu nous quittes ? le père de Samuel a appelé depuis l'autre bout du couloir j'ai regardé derrière moi soudain il y a eu un énorme fracas à l'intérieur du salon en jetant un coup d'œil j'ai vu la photo en pied de Lucie tomber sur le sol distrait le père de Samuel s'est retourné et j'ai entendu les cris effrayés de Samuel et de sa mère j'ai attrapé mon manteau et je me suis enfui dans la nuit bonjour à vous tous qui aimez vous faire peur chacun est libre d'interpréter une histoire creepypasta comme il le souhaite c'est la toute la beauté du monde de l'horreur j'ai personnellement interprété tout cela comme si le père et le petit ami et à contre-cœur la mère allaient essayer d'utiliser la narratrice comme hôte pour ramener leur fille morte et que Lucie essayait de l'aider à s'échapper en sachant que c'est mal de revenir la narratrice a eu le réflexe de suivre les conseils des messages qu'elle a reçus ce qui est plutôt rare dans les creepypastas en fin de compte maintenant il reste à savoir ce qui lui serait arrivé si elle avait ignoré les messages n'ayez pas peur de partager vos interprétations dans la partie commentaire affreusement vôtre la ruse un cri a glacé le sang cela m'est arrivé directement à l'époque de cette histoire j'étais un garçon de 12 ans qui vivait en Californie à l'occasion d'un voyage d'été ma famille et moi nous sommes envolés pour Boise dans l'Idao où nous avons passé une semaine chez des cousins nous sommes restés chez eux pendant deux jours puis le meilleur est arrivé le troisième jour c'était la meilleure partie jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose le troisième jour donc nous nous sommes rendus dans une petite ville des montagnes rocheuses au centre de l'Idao il possédait un chalet à Ketchum la première journée a été consacrée à la pêche dans les lacs voisins à des jeux et à la rencontre de quelques voisins dans la petite rue tous les gens que nous avons rencontrés étaient gentils c'était incroyable je pensais que rien ne pouvait aller de travers avant d'en dire plus voici un aperçu de la région la chambre où j'ai dormi se trouvait à l'arrière de la maison il n'y avait pas de clôture à l'arrière du jardin parce qu'il se trouvait sur la rive d'une rivière gelée de l'autre côté de la rivière il y avait une énorme montagne couverte d'une épaisse forêt de pins un petit chemin commence de l'autre côté de la rivière mais il n'y a pas de pont il y en a un à 500 mètres sur la route en face de notre maison je suis allé me coucher cette nuit là mais je me suis réveillé à 2 heures du matin pour aller aux toilettes je me suis levé et j'ai fait ce que j'avais à faire puis je suis retourné dans ma chambre en me mettant au lit j'ai eu soudainement chaud et j'ai ouvert la fenêtre moins de 15 minutes après avoir ouvert la fenêtre j'ai entendu le plus terrifiant des cris venant de la forêt il était rauque mais aigu je sais pertinemment que ce n'était pas humain j'ai entendu des histoires sur des chaînes youtube de récits d'horreur qui décrivent souvent des créatures qui font des bruits bizarres et qui ressemblent à ceux d'un être humain mais qui n'en sont pas je l'ai entendu une fois de plus mais cette fois-ci de plus près le matin quand je me suis réveillé nous avons exploré la ville à 19h ma soeur mes cousins et moi avons obtenu de nos parents la permission d'aller explorer la forêt j'étais mal à l'aise car j'avais entendu des bruits effrayants semblables à ceux d'un être humain dans la nuit et la nuit approchée le cousin le plus âgé Alex qui avait 16 ans a pris un pistolet chargé un briquet et un sac à dos contenant des snacks j'avais un couteau de chasse et une lampe de poche la cousine de mon âge Juliane avec une lampe de poche ma soeur Brianna et l'autre cousine Karina qui avait 10 ans ont pris des piles de rechange et un petit sac de bonbons chacune nous avons traversé le pont au bout de la rue et nous sommes retournés sur le sentier à côté de la rivière en face de la maison nous avons tous commencé la randonnée vers le sommet de la montagne nous avons atteint le sommet du mont Rush en une heure et demie la vue à haute altitude était incroyable à environ 9 heures Alex et moi avons pensé qu'il était temps de redescendre et avons ordonné au groupe de rejoindre le sentier à ce moment là il faisait nuit et le soleil s'était complètement couché Julia et moi avons allumé nos lampes de poche et les avons fait briller devant nous pendant que nous marchions à mi-chemin de la montagne soit après environ 45 minutes de marche j'ai eu l'impression désagréable d'être observé et suivi quelques secondes plus tard quelque chose qui se cachait dans les buissons à quelques mètres de la ligne d'arbre qui bordait le sentier et partit en courant sur notre droite j'ai pensé qu'il s'agissait d'un petit animal environ 5 minutes après l'incident ce que nous avons entendu m'a fait frissonner de peur et m'a fait chavirer le coeur le même cri effroyable de la nuit dernière résonnait dans la forêt à un ou deux kilomètres de distance j'ai dit à tout le monde qu'il fallait aller plus vite et c'est ce que nous avons fait le cri a recommencé mais plus près encore une fois mais plus près quelle que soit cette chose elle se déplaçait plus vite que nous nous étions en train de marcher à toute vitesse ce n'était pas encore assez rapide car bientôt les cris se sont arrêtés et nous avons entendu des pas bruyants à 30 mètres sur la droite j'ai de nouveau eu l'impression d'être observé Alex a pris son fusil et a tiré deux coups de feu dans la direction générale des marches la créature a reculé mais même si nous pensions qu'elle était partie je sentais que nous étions observés lorsque la rivière est arrivée en vue elle nous a pris par surprise moi et tous les autres j'ai entendu le gravier du chemin crisser derrière nous j'ai regardé en arrière et dans l'obscurité j'ai vu la silhouette de quelque chose qui ressemblait à un être humain sur le chemin derrière nous à environ 200 mètres de distance je l'ai dit à Alex et son visage est devenu pâle lorsqu'il l'a regardé nous l'avons tranquillement dit au reste du groupe et en comptant à trois nous nous sommes tous mis à courir en direction de la rivière quelle que soit cette chose elle était extrêmement rapide lorsque nous avons atteint la rivière nous n'avons pas eu le temps d'atteindre le pont qui se trouvait un quart de kilomètre plus loin car cette chose nous rattrapait rapidement nous avons sauté et traversé l'eau à moitié glacée à la nage la chose est arrivée à la rivière juste au moment où nous avons remonté la rive et sommes entrés dans le jardin Julia et moi avons allumé nos lampes de poche et nous avons enfin pu la voir de près c'était une créature massive et velue qui mesurait environ 2,5 mètres de haut elle avait d'énormes griffes aiguisées comme celle d'un ours ses yeux brillaient d'une lueur rouge lorsque la lampe de poche les éclairait Alex lui a tiré dessus et elle s'est enfuie en poussant un dernier cri nous nous sommes tous regardés terrorisés, choqués et surpris Alex a tout expliqué à nos parents ils ne savaient pas quoi en penser et n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille dans la région je suis heureux qu'il ne nous soit rien arrivé et que j'ai remarqué la créature derrière nous sur le sentier si je ne l'avais pas fait l'un des autres ne l'aurait peut-être pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard la prochaine fois que je séjournerai dans cette cabane je n'irai pas seul dans ces bois la nuit l'année où personne sur terre n'est mort cette eau a un drôle de goût je ne devrais pas me plaindre c'est un miracle que l'eau ait été rétablie et que nous ayons encore de l'électricité d'ailleurs cela fait un peu plus de 12 mois que les gouvernements du monde entier ont commencé à remarquer que les taux de mortalité avaient commencé à chuter un mois plus tard ils se sont aperçus que les taux de mortalité dans le monde s'étaient stabilisés jusqu'à présent personne ne sait comment cela s'est produit qu'il s'agisse d'une intervention mystique ou d'un sinistre phénomène naturel quoi qu'il en soit il s'agit d'une catastrophe à laquelle personne ne s'attendait bien sûr l'année dernière des maladies sont toujours survenues des accidents se sont produits et des personnes ont été attaquées mais aucune d'entre elles n'est décédée mais le taux de natalité est toujours aussi élevé bientôt les hôpitaux se sont remplis le nombre de sans-abri a grimpé en flèche la surpopulation a envahi la planète la nourriture, l'eau, l'électricité les produits de base ont tous commencé à s'amenuiser dans l'ombre d'une population toujours plus nombreuse soudain la télévision du salon se met à crépiter de son propre chef j'entre et je regarde un message d'urgence il doit se passer quelque chose c'est une émission en direct du bureau Oval la présidente est assise à son bureau elle mélange nerveusement les papiers sur la table aujourd'hui est une journée difficile dit-elle plein d'émotions les larmes lui montent aux yeux c'est un jour triste pour notre grand pays d'habitude je peux sortir et m'adresser à vous tous d'une manière recueillie et présidentielle mais aujourd'hui je ne peux pas aujourd'hui je dois m'adresser à mes concitoyens américains non pas en tant que présidente mais en tant que personne l'année écoulée a été l'une des plus difficiles que le monde ait jamais eu à affronter cette crise internationale a provoqué des bouleversements sans précédent dans notre pays et dans le monde entier il n'y a aucun signe de correction de cette catastrophe dans un avenir proche et nous sommes à court d'options nous devons faire face à cette situation nous-mêmes nous avons passé en revue toutes les possibilités qui s'offrent à nous et pourtant une seule solution possible c'est présenter la présidente s'autorise un petit sanglot alors que des larmes fraîches roulent sur ses joues et je prends cette décision avec le coeur le plus lourd mais je sais qu'il est de mon devoir de faire ce qui est le mieux et le plus nécessaire pour le pays que j'aime nous avons l'intention de mettre en oeuvre cette solution de la manière la plus humaine et la plus juste possible la sélection aléatoire que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse l'Amérique après cette allocution sibylline l'émission passe à des images de camions gouvernementaux garés devant différentes zones résidentielles du pays expédiant ceux qui semblent être divers cadavres à l'arrière des camions je m'approche de la fenêtre et remarque qu'un camion s'arrête devant notre immeuble c'est drôle il ressemble aux camions gouvernementaux que l'on voit à la télévision soudain un bruit sourd retentit dans la cuisine je me précipite et je vois mon colocataire allongé sur le sol de la cuisine avant que je n'ai le temps de réagir ma vision se brouille et ma tête tourne je regarde le verre dans mon poing cette eau elle a un drôle de goût pour profiter pleinement éteignez les lumières mettez votre casque ou vos écouteurs fermez les yeux relaxez-vous 10 règles simples pour survivre à l'apocalypse règle numéro 1 trouver immédiatement un masque respiratoire il y a des choses dans l'air de petites choses microscopiques qui flottent comme du pollen et qui pénètrent par le nez et la bouche si vous êtes déjà sorti et que vous avez cru sentir une odeur sucrée comme celle de la barbe à papa il est trop tard vos poumons sont sur le point de se liquéfier lentement cellule par cellule désolé pour cela règle numéro 2 ne buvez que dans les cours d'eau rapide peu importe que vous ayez un système de filtration de l'eau ne buvez jamais l'eau d'un étang ou d'un lac ce n'est pas à cause des cadavres c'est à cause des cadavres à moitié morts ils peuvent rester là-dedans des mois attendant simplement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire règle numéro 3 rester à l'écart des colonies toute colonie digne de ce nom a déjà trop de bouche à nourrir si vous demandez ils vous laisseront entrer mais ils ne vous laisseront pas rester après tout ils ont tous ces bouches affamées règle numéro 4 ne mangez pas les oiseaux je ne sais pas ce que sont ces nouveaux oiseaux mais ils sentent le goût de roue et leur viande peut vous brûler la gorge contentez-vous des conserves et des cafards règle numéro 5 on peut voyager de nuit en toute sécurité mais si vous entendez un bruit de tic-tac de chronomètre restez immobile et attendez le lever du soleil ils passeront à côté de vous tant que vous ne bougez pas règle numéro 6 ne visez pas le coeur ou le cerveau visez les jambes s'ils peuvent marcher visez les bras s'ils peuvent ramper ne pensez pas que quoi que ce soit va rester au sol pour de bon assurez-vous simplement que vous pourrez courir plus vite que règle numéro 7 les plaies rouges guérissent avec le temps les plaies blanches pourrissent jusqu'à l'eau 148 heures retirez le membre cotérisez la plaie cela devrait vous permettre de gagner quelques semaines au moins règle numéro 8 les vivants ne frappent pas si vous êtes terré quelque part entre quatre murs et que vous entendez quelqu'un frapper ignorez-le quoi qu'il en soit il faut que vous le laissiez entrer que vous n'avez vraiment pas envie de le faire règle numéro 5 ne vous inquiétez pas si vous voyez des anges il est normal de voir des êtres faits de lumière douce descendre du ciel cela signifie simplement que des parasites sont attachés à vos nerfs optiques ils ne peuvent pas vous tuer ils ne feront que consommer vos globes oculaires de l'intérieur règle numéro 10 laisser toujours une balle pour vous c'est courageux et difficile de faire sa vie ici dans l'after mais vous finirez par vous fatiguer vous finirez par comprendre que toutes les choses que vous pouvez faire pendant l'apocalypse survivraient peut-être la pire mais c'est à vous de le découvrir en attendant bonne chance elle attendait que son mari rentre elle était assise dans la chambre d'enfant profitant du confortable fauteuil à bascule qui s'y trouvait en attendant le retour de son mari ses mains fines étaient croisées autour de son ventre gonflé son pouce le caressant avec amour leur enfant allait bientôt arriver elle se sentait inexplicablement excité elle s'imaginait en train de bercer le petit dans ses bras son mari entourant les siens l'image d'une famille parfaite et paisible elle s'autorisa à se demander qui l'enfant deviendrait elle souhaitait un garçon aussi fort que son père il espérait une fille aussi belle que sa mère dans tous les cas elle était certaine qu'ils seraient tous les deux incroyablement heureux et que le petit serait la solution à tous leurs problèmes et puis la douleur inonda son corps comme une vague qui s'y engouffre elle gémit mais choisit d'ignorer les signes de l'accouchement qui s'emparait lentement d'elle elle doit attendre que son mari rentre à la maison agitée elle faisait quelques pas dans une direction puis revenait en arrière encore et encore même des heures plus tard alors que les douleurs la faisaient hurler elle l'attendait sans lui elle ne pouvait pas aller à l'hôpital elle avait tellement besoin qu'il soit avec elle sans penser à rien d'autre même lorsque le sang a commencé à jaillir colorant la moquette d'un rouge terrifiant elle a attendu son mari après alors qu'elle craignait de perdre connaissance elle attendait tout simplement son retour elle souhaitait qu'il vienne s'occuper d'elle et puis un enfant est né j'ai mis son fort et bruyamment affaiblie assise contre le mur de la pouponnière dans une mare de son propre sang elle serra le nouveau nez contre sa poitrine et continua simplement à attendre il fallut encore attendre un moment avant qu'elle ne l'entende enfin déverrouiller la porte d'entrée puis elle l'entendit déverrouiller débloquer la suivante enfin il déverrouilla la chaîne autour d'une de ses chevilles son mari était enfin rentré pour rencontrer sa fille je garde mon fils dans un coffre chaque matin au réveil j'ouvre le coffre où se trouve mon fils je caresse son petit crâne et je murmure bonjour même si je sais qu'il ne m'entend plus j'espère qu'il ne pense pas que je l'ai abandonné j'espère qu'il sait que je ne l'abandonnerai jamais lorsque mon fils est mort d'une fièvre j'ai refusé de le laisser partir il n'était qu'un bébé et tout ce qu'il me restait sa mère est décédée à sa naissance je me suis donc tourné vers les histoires que ma propre mère m'avait raconté les rituels et les légendes que j'avais appris dans mon enfance les règles pour ramener quelqu'un du monde souterrain semblait si simple je me moquais des histoires de ceux qui avaient échoué persuadé que ma volonté serait plus forte que la leur j'ai forcé le passage jusqu'au champ de la nuit et j'ai trouvé l'âme pâle et faible de mon fils je l'ai guidé jusqu'à son corps sans jamais me retourner lorsque j'ai vu mon fils rouvrir les yeux et me sourire j'ai pensé que j'avais fait le bon choix il riait, courait, jouait comme avant j'ai même cru que je pouvais faire comme si rien ne s'était passé quelques jours plus tard j'ai vu la pourriture remonter le long de sa peau à ce moment-là j'ai compris mon erreur je n'avais pas ramené mon fils à la vie je n'avais fait que ramener son âme dans son cadavre j'ai essayé de le réconforter alors que son corps gonflait et se décomposait il gémit ses jours et nuits de peur tandis que sa chair se détachait de ses os ce n'est que lorsque sa gorge s'est décomposée qu'il a cessé de crier j'ai tenté de retourner dans le monde souterrain pour rendre l'âme de mon fils mais le chemin ne s'ouvrait plus à moi j'ai trompé la mort et ma punition a été de garder ce que j'avais volé lorsque ses ligaments se sont enfin rompus j'ai rassemblé ses os et je les ai placés dans le coffre antique que j'avais hérité de ma mère seul ce qu'il y a de mieux pouvait servir à mon fils parfois les os de mon fils restent immobiles dans le coffre pendant des heures voire des jours et j'ose espérer que son âme a retrouvé sa place mais tôt ou tard ses os recommencent toujours à s'agiter et je sais qu'il est toujours en vie autrefois tout ce que je voulais c'était que mon fils soit là avec moi mais maintenant je donnerai n'importe quoi pour qu'il meure l'enfant aveugle coup de couteau Sylvia pointe un doigt tremblant vers mon frère Arthur ses yeux laiteux et aveugles brillent dans sa direction et la femme d'Arthur, Agnès, tremble d'indination à l'autre bout de la table le visage de ma femme s'est coloré elle a laissé tomber sa fourchette et a entraîné notre fille dans sa chambre la grondant au passage le reste de la soirée s'est déroulé dans l'embarras et notre conversation n'a jamais retrouvé son dynamisme deux semaines plus tard Agnès a été poignardée à mort dans le parking de son bureau un étudiant en état d'ébriété la trouvait a failli vomir sur elle et a appelé la police mon frère a juré qu'il n'en voulait pas à ma fille mais je savais qu'il mentait un jour l'enseignante qui avait appris à ma fille à lire son braille m'a appelé Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe mais votre fille murmure électrocution, électrocution depuis une demi-heure et cela commence à la distraire de ses cours pourriez-vous lui parler s'il vous plaît ? C'est ce que j'ai fait Sylvia, avec l'incompréhension de ses 9 ans m'a dit que c'était juste un nouveau mot cool qu'elle avait appris à l'école la semaine suivante la mort d'un électricien a fait la une des journaux locaux il s'agissait d'un accident bizarre impliquant des fils électriques en mêlée et un seau d'eau lors d'un reportage à la télévision le visage de l'enseignante de Sylvia a été brouillé pour des raisons de confidentialité mais sa voix m'était aussi familière que n'importe quelle autre il était mon partenaire mon âme sœur alors que ma femme travaillait encore à cause de ses heures supplémentaires j'ai appelé Sylvia dans le salon « Chéri, y a-t-il quelque chose que papa devrait savoir ? » elle a hésité « Chéri, tu sais que tu peux me parler ? » elle a nié une fois de plus « Je n'ai pas de secret pour toi, papa » ma femme est entrée dans le salon les cheveux ébouriffés et le regard lointain épuisée par sa longue journée au lieu de se précipiter pour étreindre sa mère Sylvia s'est simplement tournée vers elle « Feu ! » dit-elle mon cœur s'est arrêté chaque fois que Sylvia disait une chose pareille c'était le partenaire de la personne qui mourait du feu ? Sylvia faisait-elle simplement des prédictions ou me jetait-elle une malédiction pour avoir fouiné dans ses affaires ? est-ce que mon enfant est le diable incarné ? je devins paranoïaque vérifiai constamment les appareils électroménagers et électroniques et débarrassai la maison de tout risque d'incendie telle fut ma vie pendant les quelques jours qui suivirent pendant tout ce temps je gardais les yeux sur Sylvia Sylvia j'étais devenu presque haineux envers ma propre fille un soir ma femme est rentrée à la maison blessée et noircie par la suie alors que j'étais assis dans le salon et que Sylvia écoutait la radio à côté de moi « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demandai-je elle a hésité « Un de mes collègues, sa maison sa maison a pris feu il était coincé à l'intérieur mais j'ai réussi à m'échapper » cela a mis le feu aux poudres « Oui, non mais qu'est-ce que tu faisais chez un collègue jusqu'à aussi tard ? » l'expression du visage de ma femme était un aveu suffisant de culpabilité j'étais effaré d'avoir compris que ma femme me trompait et je ne trouvais rien à dire sur le moment bloqué par le choc c'est alors que Sylvia qui se tenait juste à côté de moi a murmuré avec une toute petite voix « Empoisonnement » Sylvia prédit la mort du partenaire romantique d'une personne elle a donc prédit à sa mère que son amant un collègue avec lequel elle trompait son mari allait mourir sa mère a survécu parce que ce n'était pas l'heure de sa mort le père n'était bien sûr pas au courant de l'adultère de sa femme et l'on comprend avec le dernier mot de Sylvia « Empoisonnement » le sort affreux que réserve le père à la mère de Sylvia il reste tout de même un mystère est-ce que Sylvia est le mal incarné et lance des malédictions ou prédit-elle simplement les morts qui vont se produire dans un futur proche ? personne ne le sait et le père de Sylvia va devoir passer sa vie à se poser la question Porcelaine En grandissant, j'ai toujours su que mon frère était différent je n'étais pas censé le savoir mais je le savais ce n'était pas tant un secret qu'une profonde honte familiale mes parents refusaient de le reconnaître et par conséquent il n'a jamais reçu l'aide dont il avait désespérément besoin mais l'ampleur de sa déviance n'est apparue qu'au début de son adolescence un secret que j'ai caché à tout le monde même à mon frère s'il savait que je savais je ne sais pas ce qui se serait passé c'était un accident c'est ainsi que tout a commencé nous étions en train de jouer dans le bureau de ma mère et j'ai renversé l'une de ses nombreuses figurines en porcelaine un adorable chiot dalmatien qui s'est brisé en dizaines de morceaux méconnaissables en heurtant le parquet mon frère a regardé le désordre pendant de longues minutes avant que notre mère n'entre en trombe et ne commence à crier mon frère n'a pas bronché il est resté silencieux pendant qu'elle nettoyait ses yeux ne quittant jamais les débris quelques jours plus tard notre voisine madame Merlin a signalé la disparition de sa chienne Maya c'était un précieux chiot dalmatien âgé d'un peu plus d'un an on a retrouvé des morceaux du chiot pendant des jours il a été violemment découpé en morceaux de chair un acte odieux de pure cruauté ont-ils dit et j'ai tout de suite su que c'était mon frère je suppose que je voulais quand même vérifier mon hypothèse et une semaine plus tard j'ai accidentellement cassé une autre figurine représentant cette fois un petit garçon d'odieux j'ai ignoré les réprimandes de ma mère gardant mon regard fixé sur mon frère il n'a pas bougé d'un pouce il fixait simplement la figurine sans tête sur le sol après cet incident ma mère a fermé le bureau à clé quelques jours plus tard Julien Félix a disparu dix ans des taches de rousseur un peu gras du bide on a retrouvé son corps cinq jours plus tard il a fallu attendre deux autres jours avant de localiser sa tête l'expression figée sur son visage était celle d'une douleur et d'une peur inimaginable j'ai alors su avec certitude que c'était mon frère et je me suis juré de garder le secret de le protéger je deviendrai l'aide dont il a toujours eu besoin tout au long de son adolescence il est tombé sur des restes brisés de figurines en porcelaine une jeune femme magnifique un homme d'âge mûr portant un chapeau à large bord une vieille dame au visage renfronnier berçant un chat un bel homme vêtu d'une veste rouge étincelante certains ont été retrouvés en petits morceaux d'autres quant à eux n'ont jamais été retrouvés mais il ne pourra jamais savoir que je sais qu'il sait que c'est moi qui brise les figurines sachez que je les laisse délibérément là où il peut les trouver et que je peins moi-même ces figurines une pour ressembler à ce putain de plombier qui n'arrêtait pas de flirter avec ma femme une pour ressembler à mon pervers de patron qui s'amuse à toucher les fesses de mes collègues quand personne ne regarde une autre pour ressembler à l'horrible vieille sorcière qui laissait ses chats pisser sur ma propriété et la dernière pour ressembler à cette salope de femme qui me trompe ne vous inquiétez pas ils ne nous manqueront pas ce ne sont plus que des figurines de porcelaine cassée j'aurais dû lire les avis des acheteurs ma copine a déménagé il y a trois semaines mon chat, Ruck, était très proche d'elle et maintenant qu'elle est partie je vois qu'il se sent un peu seul surtout quand je suis au travail il m'est arrivé plusieurs fois de rentrer à la maison et de trouver mes rideaux déchirés ou tout le papier toilette en lambeau la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est lorsque je suis rentré à la maison après avoir travaillé tard et que j'ai découvert qu'il avait fait un trou de la taille d'une assiette sur le côté du canapé j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose j'ai essayé différents jouets même de l'herbe à chat mais rien ne fonctionnait un soir, alors que je naviguais sur Amazon j'ai vu une caméra pour animaux de compagnie il s'agit d'une minuscule caméra qui enregistre votre animal en direct afin que vous puissiez surveiller son comportement en votre absence elle dispose même d'une fonction audio pour que vous puissiez lui parler cela semblait idiot mais j'aime mon compagnon à fourrure alors je l'ai acheté j'ai bénéficié d'une livraison du jour au lendemain et je l'ai installé immédiatement j'ai décidé de l'installer dans ma chambre à coucher car c'est là que Ruck se trouvait le plus souvent lors de mon premier jour de travail je pense que j'ai vérifié la caméra 30 fois lorsque je parlais dans le microphone Ruck semblait plus heureux et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de destruction dans la maison non plus au quatrième jour j'ai pensé que j'avais résolu le problème avec Ruck cela m'amène à l'instant présent il y a environ 30 minutes je me suis mis au lit avec Ruck prêt à fermer les yeux quand mon téléphone a sonné une notification de la caméra de l'animal j'ai failli l'ignorer persuadé que je venais de la déclencher mais j'ai quand même ouvert l'application de la caméra ce que j'ai vu m'a fait resserrer ma prise sur le téléphone au lieu d'une vidéo de moi au lit j'ai vu un homme grand disproportionné et déséquilibré dans sa démarche à la peau pâle et aux grands yeux il se déplaçait dans ma chambre à pas exagéré comme un personnage de dessin animé qui se faufile il s'est approché de l'objectif si près que je pouvais presque sentir son haleine fétide et il a souri j'ai immédiatement mis la vidéo en pause terrifié j'ai regardé l'endroit où l'homme aurait dû se tenir mais il n'y avait personne je suis allé sur Amazon et j'ai trouvé la caméra pour animaux de compagnie et j'ai lu les commentaires des acheteurs pour la première fois espérant qu'il y avait un problème bizarre c'était forcément une blague n'est-ce pas ? la première douzaine de commentaires était assez classique mais c'est le dernier qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête le client se plaignait que la caméra était en mode différé parfois jusqu'à 15 minutes de décalage je suis retourné à la vidéo et j'ai appuyé sur « Lecture » les doigts tremblants j'ai regardé avec horreur l'homme se glisser sous mon lit faire un clin d'œil à la caméra avant de disparaître dans l'obscurité puis je me suis vu entrer dans la chambre et grimper dans le lit avant que la vidéo ne se termine maintenant je suis assis sur mon lit sachant qu'il est en dessous je pourrais appeler la police mais je doute d'en avoir le temps alors s'il vous plaît faites-vous une faveur et lisez les avis des acheteurs les règles surréalistes de la maison de retraite je viens de commencer à travailler dans la cuisine d'une maison de retraite voici la liste des règles qu'ils m'ont donné bienvenue dans la famille la forêt du crépuscule nous savons qu'il y a beaucoup de choses à assimiler d'un seul coup et que vous recevrez une formation spécifique à votre service mais pour commencer voici quelques règles très importantes concernant l'ensemble de l'établissement que nous demandons à tout le monde de respecter à la lettre règle numéro 1 Gérard aime faire des farces qui sont pour la plupart inoffensives Gérard aime aussi les desserts laissez-en à l'endroit prévu à cet effet si vous voulez que ces farces restent inoffensives règle numéro 2 si vous le pouvez aidez à remplir les mangeoires l'observation des oiseaux est une activité amusante pour les résidents et leur permet de rester occupés de plus la chose qui se trouve sur le toit déteste les oiseaux c'est donc une situation gagnant-gagnant règle numéro 3 il n'est pas nécessaire que vous ayez accès au toit aucune personne travaillant ici ne vous demandera jamais de monter sur le toit les demandes répétées et l'obsession d'aller sur le toit entraîneront des mesures disciplinaires et des sanctions nous n'aurions pas dû en arriver là règle numéro 4 l'infirmière Béatrice sait ce qu'elle fait elle travaille ici depuis l'ouverture de l'établissement et n'a jamais manqué son travail même sa mort il y a des années lors de l'incident sur le toit ne l'a pas arrêtée c'est l'une des meilleures infirmières avec qui travailler estimez-vous heureux si elle vous prend sous son aile vous avez un bel avenir devant vous ne la mettez surtout pas en colère respectez les résidents et il n'y aura pas de problème Béatrice y veillera règle numéro 5 il devrait toujours y avoir un lit vide dans le dortoir prairie il a besoin d'un lit vide et s'il n'en a pas il en fera un de force peu importe qui se trouve déjà dedans s'il en arrive là vous verrez plusieurs chats à l'extérieur de la chambre qu'il a choisi c'est son seul avertissement règle numéro 6 les chats sont très gentils et adorent être caressés mais veillez à vous laver les mains avant de reprendre votre poste cependant ne dérangez pas les chats s'ils travaillent si vous en voyez un se tenir silencieusement à l'extérieur d'une chambre alertez Béatrice il ne leur reste plus beaucoup de temps si vous voyez plusieurs chats à plusieurs portes préparez-vous quelque chose d'important est sur le point de se produire si vous voyez un chat à chaque porte et des dizaines d'autres chats dans les couloirs nous sommes désolés cela veut dire que quelqu'un est monté sur le toit Arthur, témoin perturbable d'un crime atroce je suis pédopsychiatre et il y a quelque chose de très bizarre chez l'enfant que je traite dire qu'Arthur était l'enfant de 12 ans le plus intelligent que j'ai jamais rencontré serait un euphémisme d'après son dossier scolaire son premier coup de génie s'est produit en deuxième année lorsqu'il a multiplié des nombres à trois chiffres dans sa tête alors que les autres enfants apprenaient tout juste à additionner avec leurs doigts il a toujours été fasciné par les mathématiques en particulier par les probabilités qui n'étaient pas encore au programme son professeur a immédiatement demandé aux parents d'Arthur d'envisager de lui faire sauter quelques classes voire de lui faire passer quelques tests pour voir s'il était un génie les cardins n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée ils pensaient que cela représentait trop de travail dans leur vie déjà trépidante cependant le manque absolu d'attention ou d'amour de la part des parents d'Arthur n'était pas la raison pour laquelle il se trouve dans mon bureau tous les jours à 16h précise franchement je ne pense pas que cela le dérange il n'est pas très populaire à l'école non plus car aucun enfant ne veut être l'ami d'un je-sais-tout qui pourrait prédire le résultat du Monopoly à l'aide de quelques probabilités ce n'est pas non plus ce dont il est question ici Arthur m'a été envoyé parce qu'il était le seul présent sur la scène du crime lorsque sa baby-sitter de 19 ans Christine a été brutalement assassinée par le tueur en série qui s'était évadé de prison il y a quelques semaines et qui était en pleine folie meurtrière enfin il n'était pas vraiment un témoin car pendant que Christine se faisait frapper la tête à coup de marteau Arthur était trop occupé à compter les carreaux sur le sol de la salle de bain c'est malheureux mais le destin a voulu que Christine corresponde au modèle des précédentes victimes de ce tueur malhonnête les cardins sont rentrés chez eux et ont découvert un cadavre ensanglanté au milieu de leur salon et le jeune garçon assis sur une chaise dans la salle à manger en train de jouer sur son iPad c'est madame cardin qui a estimé que son fils avait besoin d'un psychiatre car Dieu sait ce dont il a pu être témoin ce soir là elle voulait s'assurer qu'il était toujours normal mes séances avec Arthur n'ont pas été très fructueuses j'ai essayé de maintenir la conversation à plusieurs reprises mais tout ce que j'obtenais en retour c'était quelques haussements d'épaule et peut-être un oui à moitié enthousiaste de temps en temps mais aujourd'hui j'ai décidé de me plonger dans le vif du sujet et de parler de cette horrible soirée c'était une période sombre pour toute la ville et tu sais ? ai-je dit la police n'a rien vu venir personne n'a rien vu venir quelles étaient les chances ? les chances ? deux sur sept une voix, une phrase c'était une avancée pour moi pardon ? ai-je répondu j'ai vu l'homme venir chez nous et l'a fixé tous les soirs pendant une semaine expliqua Arthur qui ? j'ai insisté le méchant homme qui a tué Christine je le voyais de la fenêtre de la chambre je savais que la police cherchait j'ai vu les nouvelles et je savais qu'il allait faire quelque chose de mal je savais aussi qu'il l'aurait fait un mardi ou un mercredi parce que c'est là que papa et maman ne rentrent pas à la maison pendant longtemps Arthur poursuit les chances étaient de deux sur sept j'ai senti un frisson me parcourir les chines il était étrange de voir un enfant parler d'un tel événement sans même un soupçon de remords pourquoi ? j'ai commencé pourquoi n'as-tu rien dit ? tu aurais pu lui sauver la vie Christine n'a jamais aimé que je parle de Matt elle trouvait ça bizarre a répondu Arthur ce qu'il a dit ensuite m'a littéralement glacé le sang et puis je voulais voir si j'avais raison au niveau des probabilités les gens n'arrêtent pas de m'apporter de la nourriture ma vie s'est arrêtée mercredi dernier le jour de l'enterrement de mon mari l'enterrement lui-même était comme un cauchemar réveillé je ne me suis jamais sentie aussi engourdie que lorsque j'ai regardé le cercueil s'enfoncer dans la terre le cercueil qui contenait Marc c'est moi qui me sens comme un cadavre c'est moi qui devrais être enterré pas lui quel est le but de tout cela après ça ? j'ai à peine réussi à jeter ma pathétique poignée de terre Marc était tout pour moi nous étions si heureux ensemble c'est pourquoi son suicide était si choquant notre maison qui avait été mon oasis semble maintenant vide et dénuée de sens je la déteste je n'ai pas fait le ménage depuis plus d'une semaine et les gens n'arrêtent pas de se pointer la dernière chose dont j'ai envie en ce moment c'est d'une interaction humaine j'ai finalement arrêté de répondre à la porte il passe toujours mais il laisse la nourriture sous notre porche des plats cuisinés des tartes des plateaux de charcuterie comme si une femme pouvait manger tout cela j'ai la nausée rien qu'en gardant ça ce que je veux ce dont j'ai besoin c'est d'un verre j'ai entendu la sonnette de la porte pendant que je fouillais dans notre armoire à alcool je l'ai ignorée mais elle a continué à sonner j'ai jeté un coup d'oeil à travers les stores ah c'est Carole ma belle-mère la dernière personne que j'ai envie de voir en ce moment putain de salope tu sais pas que je veux être seule je l'ai laissée entrer à contre-coeur j'avais l'air d'un désastre ébouriffé mais peu importe Carole je détestais cette femme et c'était réciproque elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire de ma vie un véritable enfer tout ça pour avoir éloigné son précieux fils d'elle Carole s'est assise à la table elle avait apporté une assiette de brownies et elle en a poussé un vers moi sur une serviette chérie tu as vraiment besoin de manger quelque chose j'ai admis qu'elle avait raison j'ai tiré le brownie vers moi et j'en ai pris une bouchée elle a souri légèrement en sirotant son café oui je mange ton stupide brownie tu es heureuse Carole alors qu'est-ce que tu en penses tes brownies sont mes préférées ai-je dit entre deux bouchées je sais elle m'a regardée pendant un long moment c'est dommage que tu n'aies rien mangé de la fournée que j'ai envoyée la semaine dernière je les avais préparés spécialement pour toi j'ai froncé les sourcils qu'elle brownies je suppose que tu n'as pas pu les goûter a-t-elle répondu Marc les a mangés en premier je me suis sentie mal ne t'inquiète pas a-t-elle poursuivi j'ai pris soin d'augmenter la dose je ne voulais pas que tu souffres au début je voulais que tu ne sois plus dans le coup mais maintenant je veux juste finir le travail je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration pour profiter pleinement éteignez les lumières mettez votre casque ou vos écouteurs fermez les yeux relaxez-vous le pire automne de ma vie depuis ma plus tendre enfance j'ai toujours été très joueur mes parents considéraient cela comme un vice qui nuirait à ma scolarité mais c'est tout le contraire les jeux de logique et de réflexion m'ont permis de développer un esprit extraordinairement aiguisé énigmes, jeux d'enquête j'ai tout essayé et j'ai tout réussi internet m'a aussi apporté mon lot de défis à relever beaucoup de sites proposent une série d'énigmes de la plus facile à la plus ardue mais comme tout ça a été une partie de plaisir pour moi petit à petit j'ai gagné une grande réputation dans ma ville puis dans mon pays on me comparait souvent à un Sherlock Holmes des temps modernes ainsi j'ai intégré la police très rapidement on me confiait les enquêtes qui piétinaient et je passais mon temps à analyser des scènes de crime des pièces à conviction et je décelais des indices là où les autres ne voyaient qu'un élément insignifiant ce qui permettait généralement de résoudre l'affaire pourtant l'année dernière j'ai fait face à l'affaire qui a détruit ma réputation ainsi que ma carrière plus d'une dizaine d'enfants avaient disparu depuis le début de l'année tous avaient été enlevés depuis leur lit dans leur domicile familial la méthode était toujours la même les parents couchaient leurs enfants le soir pour ne découvrir qu'un lit vide au matin aucune trace d'intrusion cependant un vrai mystère personne ne comprenait comment cela était possible j'ai donc hérité de l'affaire tout naturellement enfin un défi à ma hauteur je me disais alors pourtant même moi je ne voyais aucun indice aucun signe d'intrusion apparent aucun lien entre les familles victimes ou les enfants enlevés absolument rien qui ne reliait ces enlèvements à des cas similaires bref c'était inexplicable surtout qu'aucune rançon n'était réclamée s'agissait-il d'un pervers d'un tueur en série c'était possible à dire avec les éléments à notre disposition c'est le matin où un autre enfant avait disparu qu'une lettre est arrivée à notre bureau une lettre qui m'était spécialement destinée dans celle-ci une simple photo avec au dos une inscription tic tac avec un smiley content la photo était superbement prise il faut l'avouer elle représentait une route bordée de feuilles mortes s'enfonçant dans une forêt la photo était prise du centre de la route au milieu de celle-ci était posé un panier l'angle de vue était tel qu'il était impossible de voir ce qu'il y avait dans celui-ci au bord de la route on distinguait de grands pains majestueux en agrandissant l'image j'ai pu noter que celle-ci était parsemée de petits grains de maïs c'est juste ce dont j'avais besoin pour retrouver l'endroit de la photo en effet je savais que dans la région il y avait énormément de champs de maïs mais il n'y en avait qu'un seul dont le chemin du retour à l'entrepôt passait par une forêt et j'avais raison nous avons rapidement trouvé l'endroit précis où avait été prise la photo mais il n'y avait plus aucune trace du panier la police avait passé la forêt au peigne fin ainsi que les champs de maïs environnants et les entrepôts mais aucune trace des enfants disparus au bout de deux journées de recherche intensive nous avons fini par conclure que c'était une fausse piste la photo avait sûrement été envoyée pour nous distraire des pistes qui nous mettraient sur les traces du criminel pourtant le lendemain je sentais que je n'en avais pas fini avec cette photo je l'ai analysée une nouvelle fois un détail m'avait peut-être échappé et c'était le cas c'était tellement gros que ça ne m'avait pas sauté aux yeux tout de suite je suis tellement habitué à flatter mon égo en trouvant des indices indécelables pour la plupart des gens que les choses évidentes ne m'interpellaient plus et ça a été ma plus grande erreur en regardant la photo c'est les feuilles mortes qui m'ont semblé bizarre sur le côté de la route il y avait des pins les pins ont des aiguilles pas des feuilles et les aiguilles ne tombent pas en automne nous sommes retournés sur les lieux et avons creusé à l'endroit où étaient les feuilles mortes sur la photo nous avons retrouvé dix crânes d'enfants dont un dans un panier avec eux était aussi enterré un petit cercueil dans lequel se trouvait le cadavre d'une petite fille une note était attachée à ses vêtements la note disait il y avait assez d'air pour qu'elle tienne une journée vous auriez pu la sauver je pense que ma femme me trompe et ce soir je vais le vérifier ma femme n'était plus elle-même depuis un certain temps les différences étaient minimes elle souriait un peu plus s'habillait un peu différemment quelqu'un qui ne la connaissait pas bien n'aurait peut-être pas remarqué le moindre changement mais moi je l'avais remarqué et même si je voulais croire à une explication inoffensive au fond de moi je connaissais la vérité il y avait quelqu'un d'autre je l'ai donc suivi ce matin elle s'est rendue à sa salle de sport comme d'habitude j'avais toujours admiré les efforts qu'elle déployait pour rester en forme et je ne pouvais certainement pas contester les résultats ensuite elle s'est rendue au centre commercial je l'ai suivi subrepticement elle a remonté le hall et finalement entré dans un magasin Victoria Secret j'ai attendu à l'extérieur regardant les vitrines pour rester discret elle a fini par sortir avec deux sacs je ne suis pas dupe je sais ce que les femmes achètent dans ce genre de magasin elle n'avait jamais rien porté de tel pour moi je ne l'avais jamais considéré comme ce genre de femme il est clair qu'elle l'avait acheté pour lui ensuite je l'ai suivi à travers la ville jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans le parking d'un hôtel de luxe comment a-t-elle pu s'offrir cela c'est lui qui a dû payer je savais ce qu'il faisait mais j'avais besoin de le voir de mes propres yeux en entrant dans l'hôtel j'ai réservé une chambre et j'ai dit à la réceptionniste que j'avais une bonne amie qui fêtait une occasion spéciale à l'étage et que je voulais lui envoyer une bouteille de champagne le réceptionniste a gentiment accepté j'ai suivi le livreur dans l'ascenseur et je suis resté en retrait pendant qu'il sortait puis j'ai frappé à la porte de la chambre je l'ai aperçu au moment où les portes de l'ascenseur se refermaient c'était bien elle en revenant sur mes pas je me suis dirigé vers la porte et j'ai frappé pensant probablement que c'était à nouveau le service d'étage elle a ouvert comme elle se tenait là vêtue seulement d'une robe de chambre j'ai vu rouge j'ai poussé la porte l'envoyant valdinguer entendant le bruit entendant le bruit le mec est sorti de la chambre furieux et trahi j'ai regardé ma femme avec dégoût comment as-tu pu me faire ça à nous le type avec qui elle était a eu le culot d'essayer de me parler mais ses mensonges ne m'intéressaient pas j'ai pris un couteau sur le plateau du service de chambre et j'ai plongé la lame dans son estomac pendant qu'il me regardait en état de choc je l'ai ensuite retiré et j'ai donné trois autres coups de couteau jusqu'à ce qu'il s'écroule ma rage se dissipant je me suis retourné et j'ai tendu la main à Amélie prêt à accepter ses excuses et à mettre tout cela derrière nous mais au lieu de cela elle a crié en tendant la main pour la calmer je l'ai accidentellement poignardée avec le couteau elle est tombée et j'ai vu la lumière disparaître de ses yeux encore une fois bon sang c'était la septième fois que je la trouvais elle changeait toujours d'apparence c'était plus que frustrant mais je savais que je finirais par la convaincre de rentrer à la maison et que nous serions ensemble pour toujours peu importe le nombre de fois où je devais la tuer la femme que le narrateur a tué n'était pas vraiment sa femme et elle ne le trompait pas c'était une femme qui passait simplement une nuit à l'hôtel avec son mari que le narrateur a également assassiné il est psychotique c'est-à-dire atteint de psychose et continue de penser que différentes femmes sont sa femme et essaient de les ramener chez lui mais finit par les tuer en cas d'échec il est convaincu qu'un jour il finira par convaincre sa femme de rentrer à la maison avec lui et qu'ils vivront heureux pour toujours les statistiques de 2022 de l'organisation mondiale de la santé indiquent que 24 millions de personnes sont atteintes de psychose dans le monde quand j'ai appris la mort de ma femme j'ai dansé c'est le meilleur coup de téléphone que j'ai jamais reçu mon beau-père m'a dit qu'il était à la morgue en train d'identifier son corps elle avait eu un accident de voiture je lui ai toujours dit qu'elle conduisait très mal et elle m'a donné raison vous avez peut-être pensé que je suis un peu insensible mais cela fait des années que je n'aime plus ma femme nous nous sommes mariés très jeunes tout allait bien pendant un certain temps mais le destin de tout mariage est l'échec elle me harcelait quotidiennement putain pourquoi tes chaussettes sales ne sont-elles pas dans le panier à linge pourquoi y a-t-il de la vaisselle sale dans l'évier c'est le travail d'une femme de nettoyer cette foutue maison plus les années passaient plus nous nous disputions les plus petites choses l'énervaient alors je lui criais dessus elle aurait dû apprendre à être une épouse compréhensive je l'ai peut-être même frappée une ou deux fois vers la fin mais elle l'a cherchée elle est devenue physique en premier je n'allais pas divorcer parce que sa famille est riche et elle ne voulait pas divorcer parce que cela aurait embarrassé ses riches parents et devinez qui a gagné aujourd'hui je me rends sur sa tombe pour la première fois je ne suis même pas allé à l'enterrement ses parents ont dit que je n'étais pas le bienvenu je veux juste avoir le dernier mot elle voulait toujours avoir le dernier mot et peut-être que je cracherai sur sa tombe j'ai suivi les indications de mon beau-père pour aller au cimetière c'est un endroit très chic j'ai navigué entre les pierres tombales et j'ai finalement trouvé celle de ma femme mais qu'est-ce que c'est que ça il y a un grand trou devant la pierre tombale avec un tas de terre à côté il n'y a pas de cercueil ils ne l'ont pas encore enterré les funérailles ont eu lieu la semaine dernière pourtant la douleur me traverse le corps ce n'est qu'à ce moment-là que j'entends le coup de fusil qui résonne dans mes oreilles je m'écrase sur le sol je ne peux plus bouger on me fait rouler dans le trou au-dessus de moi je vois ma femme avec une pelle et mon beau-père avec un fusil de chasse dois-je l'achever ? demande-t-il non je le veux vivant pour la prochaine étape je sens chaque pelletée de terre sur mon corps qui saigne bientôt je la respire même j'ai de la terre dans le nez il y en a partout sur moi maintenant je dois garder les yeux fermés comment la terre peut-elle être aussi lourde ? je me lèverai bien pour la frapper mais la terre est si lourde que je ne peux plus bouger les neuf derniers messages voici les neuf messages vocaux retrouvés dans le téléphone de Claire le 27 janvier 2024 je t'aime maman j'entends des pas dans l'escalier je crois qu'il est devant ma chambre j'entends des sirènes mais elles sont loin je me cache dans le placard j'espère qu'il ne m'a pas entendu attends j'ai entendu quelque chose en bas les flics sont déjà là ils le cherchent ils vont l'attraper ne t'inquiète pas maman je suis en sécurité je t'aime les flics disent que c'est un tueur en série qui s'est échappé il a déjà tué quatre femmes et il s'introduit chez les gens du quartier oui maman c'est à la télé je vais garder mes portes fermées après une vérification effectuée par le responsable de l'enquête voici les neuf messages vocaux dans l'ordre chronologique correct oui maman c'est à la télé je vais garder mes portes fermées il a déjà tué quatre femmes et il s'introduit chez les gens du quartier les flics disent que c'est un tueur en série qui s'est échappé ne t'inquiète pas maman je suis en sécurité je t'aime les flics sont déjà là ils le cherchent ils vont l'attraper attends j'ai entendu quelque chose en bas je me cache dans le placard j'espère qu'il ne m'a pas entendu j'entends des sirènes mais elles sont loin j'entends des pas dans l'escalier je crois qu'il est devant ma chambre je t'aime maman Claire a été retrouvée morte dix minutes après l'envoi de son dernier message tous les habitants de la région sont priés de faire très attention le tueur n'a toujours pas été appréhendé notre professeur ne nous appelle pas par notre vrai nom mais par notre futur potentiel à l'école j'ai un professeur qui enseigne diverses matières et qui est généralement apprécié la seule chose étrange à son sujet est qu'il n'appelle pas les élèves par leur vrai nom mais par leur futur potentiel selon lui il arrive en classe et commence à faire l'appel meurtrier potentiel David lève la main car il sait qu'il s'agit de lui car le professeur l'appelle toujours par ce nom le professeur dit cambrioleur potentiel et Cédric lève la main car le professeur l'a appelé ainsi à plusieurs reprises le professeur s'écrit ensuite psychopathe potentiel et Émilie lève la main car elle sait que c'est elle le professeur l'appelle toujours par ce nom lorsqu'il dit cannibale potentiel alors c'est moi qui lève la main parce qu'il m'appelle toujours comme ça il y a quelque chose pour tout le monde de l'accident bizarre potentiel au génie maléfique potentiel j'admets que c'était amusant au début mais maintenant je veux juste qu'il m'appelle par mon vrai nom Maxime un autre jour notre professeur commença à faire l'appel et comme d'habitude il appela tout le monde par leur potentiel et non par leur vrai nom mais il a appelé David par son vrai nom en esquissant un petit sourire en coin qui nous a donné la chair de poule toute la classe a été choquée tous mes camarades se regardaient entre eux cherchant à comprendre pourquoi soudainement David avait réussi la mission impossible de se faire appeler par son vrai nom pour être franc je commence à en avoir sérieusement marre que le professeur m'appelle cannibale potentiel et j'avoue être jaloux de David c'est pourquoi un peu plus tard après les cours j'ai demandé à David pourquoi notre professeur ne l'appelait plus meurtrier potentiel il m'a répondu sans gêne ni ambage qu'il avait vraiment tué quelqu'un il a assassiné un sans-abri parce qu'il savait que le professeur l'appellerait maintenant par son vrai nom David m'a alors expliqué où il avait caché le corps et nous nous sommes rendus sur les lieux ensemble c'était dans une forêt à l'abri des regards indiscrets je n'ai aucune idée de savoir comment il était parvenu à faire venir un sans-abri hors de la ville jusque dans la forêt mais alors que je me posais la question il sortit un couteau extrêmement bien aiguisé de son impair et me dit simplement tiens en souriant le lendemain à l'appel le professeur m'a appelé par mon nom Maxime et a esquissé un petit sourire en coin mon mari nous a quittés le jour du 9e anniversaire de ma fille voyez-vous mon mari est le parent préféré de ma fille ou plutôt était j'ai encore du mal à m'y habituer dès qu'elle a pu ramper elle l'a suivi comme un chiot enthousiaste même s'il ne faisait que découper des pièces pour l'une de ces stupides maquettes d'avion j'ai essayé de modeler Lily pour qu'elle devienne une moi miniature avant qu'elle ne sache parler nous avions brûlé six fois toute la collection Disney et je passais en boucle les albums Greatest Princess Hits espérant qu'elle deviendrait une fanatique dévouée mais en grandissant chaque fois que papa partait travailler elle refusait de dormir tant qu'il ne lui lisait pas une histoire au téléphone et chaque fois que j'étais la seule à pouvoir assister à ces matchs de hockey elle se mettait à pleurer à chaudes larmes oh oui et elle se pelotonnait toujours sur le canapé avec lui jamais avec moi mais je ne pouvais rien y faire et j'ai appris à vivre avec le fait d'être au second plan dans le coeur de ma fille puis mon mari et moi avons commencé à nous disputer une simple question comme as-tu pensé à prendre du lait se transformait en une bagarre à propos de nos finances nous avons essayé la thérapie les rendez-vous hebdomadaires et les escapades romantiques mais rien n'y a fait finalement nous avons décidé de mettre un terme à notre relation jusqu'au 9e anniversaire de Lily pour son bien je lui ai dit que nous pouvions aller n'importe où pour le fêter y compris Disney World elle a dit qu'elle voulait piloter des avions avec papa il lui avait promis un nouveau je ne sais trop quoi qu'ils avaient hâte d'essayer depuis le bord du champ je les ai regardé diriger le drone il y avait une rivière à proximité et je me souviens avoir pensé que si je m'y étais jeté personne ne l'aurait remarqué de retour à la maison Peter a mis Lily au lit avant de disparaître dans son bureau je l'ai trouvé penché sur un autre modèle en train d'en découper les pièces il a éteint la lampe s'est retourné sur sa chaise et m'a dit qu'il voulait divorcer les célébrations étant terminées il ne voyait pas l'intérêt de poursuivre la mascarade j'étais dévastée non pas parce que je le perdais mais à cause de ce que cela signifiait pour ma relation avec Lily quand on lui a annoncé la nouvelle avec qui croyez-vous qu'elle voudrait vivre je m'imaginais en train de la traîner loin de la nouvelle maison de Peter tous les deux week-ends à coups de pieds et de cris réagissant par pur instinct ma main s'était lancée vers l'avant arrachant le couteau à sculpter de la main de Peter le reste est flou Lily a-t-elle été dévastée par la disparition de son père ? bien sûr et j'ai parfois pensé qu'elle n'arriverait jamais à s'en remettre mais petit à petit elle a commencé à tendre la main jusqu'à ce qu'un soir elle descende enveloppée dans une couverture les joues mouillées de larmes et me demande ce que je regardais je lui ai répondu Aladin je lui ai alors demandé si elle voulait se joindre à moi elle s'est laissée tomber sur le canapé blottie contre mon épaule et lorsque je l'ai embrassée sur le front je me suis sentie tout chaud à l'intérieur parce que je savais que je n'avais plus à me contenter d'être la deuxième favorite mon petit ami dit qu'il est innocent et je le crois pour que les choses soient claires oui mon petit ami est en prison non je ne suis pas une de ces femmes pathétiques qui se contentent d'un détenu parce qu'elles ne peuvent pas avoir un vrai homme mais lorsque j'ai vu l'histoire de John à la télévision j'ai su que je devais lui tendre la main nous avions un lien au début c'était étrange d'envoyer une lettre à un homme à qui je n'avais jamais parlé mais nous avons commencé par nous présenter je lui ai parlé de moi et de ma famille et il a fait de même et nous avons fini par établir une relation nous nous sommes même rendus compte que nous nous étions déjà rencontrés bien que nous ne nous soyons jamais parlé à l'époque bientôt j'ai commencé à attendre ses lettres avec impatience ouvrant chacune d'elles avec l'excitation d'un enfant à Noël dans ses lettres il me racontait son histoire comment il avait grandi dans une famille de la classe moyenne était allé à l'université grâce à une bourse et avait étudié le marketing puis avait obtenu un emploi dans la vente qui lui avait permis de voyager à travers le pays par coïncidence vous vous souvenez peut-être que c'est ainsi que la police l'a arrêté les corps des jeunes filles ont été retrouvés dans des endroits qui correspondaient à ceux où il s'était rendu pour son travail cette découverte et les récits des témoins qui les ont vus ensemble ont suffi au jury pour le condamner mais il jure qu'il n'a pas tué ses filles et je le crois je sais ce que cela signifie mais il n'est pas du genre à faire du mal à qui que ce soit dans ses lettres il s'est ouvert à moi et j'ai vu sa belle âme il m'a dit à quel point il était étonnant qu'il ait trouvé une fille gentille et belle capable de voir à travers les articles de presse qui il était vraiment personne ne m'avait jamais qualifié de belle auparavant mais j'ai envoyé une photo et il m'a dit qu'il pouvait voir à mon sourire à quel point j'étais spéciale il m'a dit qu'il prouverait son innocence et que lorsqu'il sortirait de prison nous pourrions être ensemble et je sais que nous le ferons il est parfois difficile d'être avec lui mes amis me poussent à l'abandonner et je sens qu'il me juge quel genre de personne abandonnerait tout pour une relation à distance avec un homme qui ne sortira probablement pas de prison avant des décennies quel genre de vie est-ce mais ils ne comprennent pas John est un homme extraordinaire il est beau intelligent et drôle il se souvient de mon anniversaire et me pose des questions sur ma famille c'est le genre d'homme sur lequel les femmes se jettent et il m'a choisi je sais au fond de moi que nous sommes faits l'un pour l'autre et je ne pourrais pas dire cela si je pensais qu'il était un meurtrier alors comment aurait-il pu tuer ces femmes ce n'est pas comme si elles pouvaient toutes mourir deux fois la narratrice et le meurtrier s'étaient déjà rencontrés une fois dans le passé par la suite la narratrice a commencé à traquer l'homme à assassiner les femmes avec lesquelles il sortait et elle l'a piégé une fois l'homme emprisonné la narratrice sait maintenant que l'homme ne verra pas d'autres femmes et sera exclusivement à elle pour le reste de ses jours cette narration s'appuie sur des faits réels la maison maudite l'agent immobilière m'a regardé fixement vous êtes sûr de vouloir l'acheter ? elle m'avait tout raconté apparemment la maison était maudite toutes les personnes qui y avaient vécu étaient mortes un an plus tard jour pour jour et de façon horrible une femme avait glissé dans les escaliers et s'était brisé le cou on la retrouvait morte avec les yeux ouverts et des larmes noires avaient coulé sur ses joues un homme s'était retrouvé coincé au sous-sol et avait fait une crise d'asthme mortelle il avait même craché du sang partout qui avait recouvert tout le sol d'un voile rouge pour ses yeux la même chose grand ouvert comme s'il vous regardait même en étant mort et ses joues étaient tachées de larmes noires enfin une jeune femme était tombée par la fenêtre du grenier à dix mètres au-dessus du sol des fractures ouvertes étaient visibles partout sur son corps et une fois de plus ses yeux étaient ouverts même après sa mort et des larmes noires avaient coulé sur ses joues oui j'en suis sûr et je répondu froidement mais toutes les personnes qui ont vécu ici sont mortes dans cette maison exactement un an plus tard le jour de l'anniversaire de la vente même avec ce prix nous n'avons pas réussi à vendre la maison je comprends elle m'agacait maintenant n'avait-elle pas compris à ce stade que j'achetais la maison à cause de la malédiction pas malgré elle je l'ai brièvement imaginé dégringolant les escaliers comme la pauvre femme au moins ça la ferait taire vous allez mourir le 23 février 2025 a-t-elle poursuivi le visage sombre plus qu'une année de vie je sais la maison est maudite vous ne comprenez pas ça si et puis je l'ai fait j'ai levé la main et j'ai tiré sur mes cheveux la perruque a glissé facilement et est tombée sur la table elle est devenue blanche ses yeux se sont écarquillés sa bouche s'est ouverte dans un cri silencieux il me reste trois mois à vivre ai-je dit en montrant mon crâne chauve cancer du rein de stade 4 métastase au cerveau aux ganglions lymphatiques partout si la malédiction fonctionne vraiment et que je meurs exactement un an plus tard il me restera neuf mois à vivre en plus elle m'a regardé fixement bouche bée j'ai pris un stylo sur la table et je lui ai souri je suis prêt à signer la voix de mon fils ne résonne pas c'est vrai sa voix n'a pas d'écho il avait environ 4 ans quand nous l'avons remarqué nous étions allés jouer au parc sur le chemin du retour nous avons traversé un tunnel j'ai toujours trouvé les échos très amusants alors j'ai crié youpi très fort l'écho a tout de suite rebondi cela a fait rire mon fils il a crié quelque chose mais ça n'a pas rebondi c'était tout plat j'ai regardé ma femme mais elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir allez mon grand et c'est encore plus fort lui ai-je dit c'est ce qu'il a fait mais cela n'a rien changé sa voix ne raisonnait pas j'ai trouvé cela assez étrange mais nous n'en avons pas parlé davantage cette nuit là ma femme s'est enfermée dans la salle de bain pendant des heures je l'entendais sangloter mais elle ne me laissait pas entrer les années ont passé ma femme a décidé de faire l'école à la maison pour notre fils comme elle était enseignante je ne l'ai pas contrarié sur ce point les autres enfants peuvent être cruels avait-elle dit lorsque nous avions discuté des différentes options éducatives elle sait ce qui est le mieux pour lui notre fils n'avait pas d'amis ma femme le protégeait un peu trop il ne passait du temps qu'avec nous il était fils unique ma femme et moi avons eu des difficultés à concevoir un enfant ce qui nous a amené à suivre des traitements de fécondation in vitro après des mois éprouvant nous avons finalement appris qu'elle était enceinte neuf mois plus tard il est né ce n'est pas seulement le fait que sa voix ne raisonnait pas qui le rendait différent un soir alors que nous nous entraînions à lire j'ai commencé à faire des ombres chinoises sur le mur j'ai fait divers animaux mon fils a trouvé cela hilarant il a voulu essayer lui aussi et je l'ai aidé à former une figure d'élan et j'ai placé ses mains devant la lampe j'ai sursauté je n'ai rien vu mon fils n'avait pas d'ombre cela ne pouvait pas être réel j'ai frappé à la porte de la salle de bain pour faire part à ma femme de cette dernière découverte elle était de nouveau à l'intérieur elle avait pleuré tout à l'heure comme tous les soirs ces dernières années maintenant tout ce que j'entendais c'était le silence que du silence je l'ai appelé pour lui demander si tout allait bien elle n'a pas répondu je me suis levé et j'ai attrapé le tournevis après plusieurs minutes de lutte j'ai finalement réussi à ouvrir la porte j'ai trouvé ma femme allongée dans notre baignoire l'eau était teintée de rouge à cause de ses coupures au poignet à côté d'elle il y avait un petit mot il disait pardonne-moi je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge notre fils est mort il est mort d'un cancer à l'âge de deux ans tes médecins m'ont dit que c'était ta façon de faire face à sa perte et que cela disparaîtrait mais cela n'a jamais été le cas tu crois toujours qu'il existe cela me brise le cœur de prétendre qu'il est avec nous tous les jours je ne peux plus vivre avec ça je suis désolée pour profiter pleinement éteignez les lumières mettez votre casque ou vos écouteurs fermez les yeux relaxez-vous ma sœur me demandait de jouer avec elle tous les soirs je refusais toujours à l'âge de sept ans j'ai commencé à avoir exactement la même interaction avec ma petite sœur tous les soirs jusqu'à ce que ma famille déménage dans une nouvelle maison deux ans plus tard cela commençait et se terminait toujours de la même manière et c'est très vite devenu une routine pour moi avec le recul j'aurais dû faire quelque chose plus tôt mais je n'avais pas le cœur de m'en plaindre à mes parents c'était toujours lorsque j'étais seul dans ma chambre tard dans la soirée mais pas encore à l'heure du coucher normalement je jouais avec mes jouets ou je lisais un livre tout seul à un moment donné j'entendais ma sœur Amélie de l'autre côté de la porte elle avait trois ans de moins que moi et devait normalement aller au lit une heure ou deux avant moi ce qui signifie qu'elle aurait des ennuis si mes parents la surprenaient devant ma porte aussi tard Sylvain je m'ennuie beaucoup est-ce que je peux entrer pour jouer avec tes jouets demanda-t-elle non Amélie je répondais tu devrais te rendormir s'il te plaît Sylvain tout ce que je veux c'est jouer avec toi laisse-moi entrer et peut-être que tu pourrais me lire mon livre préféré ce n'est plus le moment de jouer retourne te coucher s'il te plaît je lui rappelais espérant qu'elle finirait par entendre raison mais ses exigences persistaient toujours Sylvain laisse-moi entrer joue avec moi allez elle insistait d'accord mais le seul jeu auquel je veux jouer est celui de la cachette alors reste dehors compte jusqu'à 10 et ensuite tu pourras entrer pour me trouver à ce moment-là je me tenais à ma fenêtre 1 2 3 j'ouvrais la fenêtre 4 5 6 je grimpais à travers chanceux de vivre dans une maison sans étage et je descendais dans notre jardin 7 8 9 j'ai tendu la main pour fermer la fenêtre derrière moi puis je me suis abaissé contre le mur aussi silencieux que possible 10 j'écoutais ma porte s'ouvrir j'étais toujours curieux de savoir ce qui se passait dans ma chambre à ce moment-là mais je n'osais jamais jeter un coup d'œil j'attendais patiemment jusqu'à ce que je l'entende commencer à pleurer puis ma porte se refermait j'avais le champ libre pour ouvrir ma fenêtre et remonter à l'intérieur je n'ai raconté cette histoire que deux fois auparavant et les gens me disent toujours que j'étais un mauvais frère parce que je ne voulais pas être gentil avec ma petite sœur il y a cependant un détail que j'ai toujours remis dans cette histoire lorsque je la raconte aux gens ma sœur est morte quand j'avais 6 ans les poupées thérapeutiques détestent qu'on leur crie dessus Jacques venait d'avoir 7 ans lorsque ses parents l'ont amené dans mon cabinet ils m'ont dit qu'il était un peu colérique apparemment le garçon avait piqué une crise à l'école après avoir perdu un match et il avait cassé le nez de son concurrent dans un accès de rage un caractère bien trempé les parents de l'autre enfant avaient accepté de ne pas demander son expulsion si et seulement si ils lui trouvaient de l'aide c'est ainsi qu'ils ont fini par me contacter j'avais déjà travaillé avec de nombreux enfants ayant des problèmes similaires mais Jacques était particulièrement et fâcheusement têtu il ne s'agissait pas d'un traumatisme juste d'un enfant gâté le fait que ses parents ne croient guère à la thérapie et qu'ils fassent cela uniquement pour éviter de devoir changer d'école n'a pas aidé je pouvais sentir leur dédain lorsqu'ils l'ont poussé à l'intérieur de mon cabinet et sont retournés dans la salle d'attente malgré tout j'ai essayé je croyais vraiment que tout le monde méritait d'être soigné honnêtement en particulier ses jeunes esprits mais il semblait vouloir rendre les choses aussi difficiles que possible peu importe ce que j'ai essayé son manque de respect n'a fait que croître je lui ai demandé s'il voulait me parler de l'incident et j'ai eu droit à un grognement je lui ai demandé s'il préférait le dessiner et il l'a traité l'autre garçon ainsi que moi d'idiot je lui ai demandé s'il préférait jouer à un jeu et il a marmonné un fils de pute très clair enfin je lui ai demandé s'il préférait parler à Jojo la poupée thérapeutique tu peux lui dire n'importe quoi mais n'oublie pas qu'il déteste qu'on lui crie dessus mes consignes étaient claires pour n'importe qui d'autre cela ressemblerait à une astuce pour les encourager à communiquer calmement mais j'étais bien placé pour le savoir malheureusement cela l'a complètement énervé et il s'est agrippé à la marionnette il s'est mis à crier à hurler à rugir et à devenir complètement fou des sons incompréhensibles et des jurons qu'un enfant de son âge ne devrait absolument pas connaître simplement parce qu'on lui a imposé une limite mieux vaut ne pas lui crier dessus lui ai-je rappelé avec une subtile insistance mais en vain il fallut encore vingt minutes pour que ses parents l'emmènent tout en exprimant bruyamment leur grief à ce stade cela ne me dérangeait plus je savais que leur sort était scellé à peine vingt heures plus tard j'ai vu le visage démoli de Jack dans les journaux le titre disait une famille de trois personnes a été attaquée dans sa propre maison l'enfant de sept ans est le seul survivant ils ont décrit la scène inquiétante en détail comment monsieur et madame smith ont été retrouvés massacrés les cordes vocales de Jack avaient été irrémédiablement endommagées et il avait de la chance d'être en vie ajoutant que le garçon avait décrit le mot poupée à maintes reprises le choc apparemment je connaissais la vérité j'ai toujours emmené Jojo avec moi au moins il sera tranquille maintenant et je marmonais en regardant ma poupée mais j'aimerais bien que tu fasses un peu le sale boulot des fois les poupées thérapeutiques détestent qu'on leur crie dessus et moi aussi aujourd'hui ma petite sœur s'est réveillée avec les yeux manquants tous les examens n'ont révélé aucune anomalie à l'exception de la radiographie de son crâne où il manquait les orbites les médecins sont restés sans voix Mélanie s'adapte lentement à sa nouvelle vie elle ne fréquente plus son école en fait avant cet incident elle avait toujours été étrange d'abord elle a 10 ans mais elle ne peut pas prononcer plus de 2 mots par phrase par exemple elle dit Sylvain fin pour me dire qu'elle a faim elle ne montrait jamais d'émotion d'ailleurs je pensais qu'elle arrêterait de dessiner des fleurs après l'incident avec le temps ses dessins de fleurs sont devenus de plus en plus effrayants mais un jour elle a dessiné quelque chose de différent plus de fleurs mais des yeux sur les bureaux les murs des yeux partout les nettoyer tous les jours est devenu fatigant chaque fois que maman essayait de la faire dessiner uniquement sur du papier Mélanie faisait une crise elle parlait de voir avec ses yeux je m'en doutais il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez elle plus tard elle a commencé à répéter maman chute maman chute je n'ai pas compris au début ensuite elle a dessiné beaucoup d'yeux surtout sur les escaliers et quelques semaines plus tard maman est tombée dans cet escalier comme maman est actuellement hospitalisée je dois m'occuper seule de Mélanie je passe mon temps à lui acheter des fournitures artistiques pour qu'elle fasse ses foutus dessins son humeur s'est d'ailleurs dégradée de jour en jour une fois quand je suis rentré de l'école le salon était couvert d'yeux peints au ketchup mais le pire c'est qu'elle a commencé à marmonner des mots qu'on ne devrait pas entendre dans sa propre famille Sylvain mort Sylvain mort Sylvain mort j'atteignais mes limites avec cette fille je n'avais qu'une hâte c'était que maman sorte de l'hôpital et revienne à la maison pour l'instant je la laissais dire ce qu'elle voulait un jour pour un projet en science j'ai acheté une lampe une lampe UV en particulier c'est un genre de lampe qui révèle les tâches sur les murs j'ai regretté d'avoir fait cet achat même s'il avait été imposé par le professeur de science des yeux des yeux des yeux couvraient chaque centimètre carré de ma maison écrit par une sorte d'encre invisible Mélanie mais qu'est-ce que tu as fait ? je lui ai demandé de venir tout de suite dans le salon et puis elle était là enveloppée dans l'obscurité lorsque j'ai pointé la lampe sur elle pour mieux la voir elle révéla des dizaines d'yeux dessinés sur tout son corps il brillait surtout le plus grand sur son front Sylvain mort Sylvain mort Sylvain mort elle s'est jetée sur moi en hurlant elle a traversé des centaines d'yeux brillants dans la pièce elle m'a poussé sur le canapé j'ai essayé de courir mais elle a attrapé ma cheville je suis tombé Sylvain mort Sylvain mort espèce de taré mais laisse-moi partir je les regardais les yeux sur elle étaient de plus en plus brillants et puis toute la pièce s'est éclairée suivie d'une forte détonation j'ai tourné la tête la moitié du salon était détruite alors que la poussière se dissipait quelque chose de gros s'est retrouvé au milieu de la pièce c'était un camion qui s'est écrasé par la porte d'entrée à l'endroit où je me trouvais Mélanie quant à elle s'est retrouvée sous une roue du camion le corps coupé en deux tous ses organes étaient dispersés devant elle mais elle me regardait fixement et tous les yeux qu'elle avait dessinés sur elle se sont refermés mais le gros dessiné sur son front commençait à verser des larmes elle était sur le point de s'évanouir à jamais et avec une voix tremblante elle répéta à plusieurs reprises Sylvain ! Sylvain ! En sécurité ! Sylvain ! En sécurité ! Les anciennes méthodes Quand j'étais un petit con peut-être quatre ou cinq ans je me réveillais au milieu de la nuit avec ma mère qui se tenait au-dessus de moi avec une hache au début je ne la voyais même pas juste le blanc de ses yeux et le reflet de la hache mais ça m'a fait peur je vous le dis je m'endormais à nouveau parce qu'elle me disait Samuel rendors-toi d'accord ? Et vous savez c'était ma mère on est censé écouter ses parents et tout ça alors je suis retourné dans mes rêves parfois je faisais des cauchemars à son sujet des putains de rêves où elle me donnait un coup de hache entre les deux yeux me fendant le crâne en deux au bout d'un moment mon frère jumeau Manuel se réveillait à son tour mais contrairement à moi il criait et faisait des crises de colère maman ne bronchait pas elle restait là à faire des bruits de chute avec un doigt sur les lèvres jusqu'à ce que Manuel ferme sa gueule Bordel Manuel ferme ta gueule la peur dans ses yeux m'a toujours touché la nuit où elle lui a vraiment fendu le crâne en deux je ne me suis même pas réveillé j'ai dormi comme un bébé je me suis réveillé très tôt en regardant ses yeux sans vie maintenant sur des parties séparées du lit pour tout vous dire je ne me souviens pas de grand chose après ça je me souviens très bien de la vue de son cerveau coupé en deux sans transition j'ai glissé dans son sang pendant un moment jusqu'à ce que je dégringole les escaliers m'assommant par la même occasion je ne me suis pas réveillé pendant un mois coma provoqué cerveau enflé ou quelque chose comme ça ils ont enfermé ma mère bien sûr elle pourrit toujours dans un asile de fous quelque part buvant sa propre pisse ou n'importe quelle connerie qu'elle fait ces jours-ci je ne lui ai parlé qu'une fois après mon réveil et c'était la conversation la plus bizarre de ma vie c'est l'ancienne méthode a-t-elle marmonné la bave glaireuse dégoulinant sur ses lèvres sèches et fissurées quand un devient deux il faut le diviser en trois il suffit d'en choisir un et d'espérer que tout se passe bien va te faire foutre vieille folle c'est ce que je lui ai dit en guise de conclusion et vous savez je n'ai jamais compris jusqu'à ce que j'ai eu mon fils mais contrairement à ma mère je vais lui dire tout franchement je ne sais pas pourquoi ça arrive ni comment ça arrive une malédiction familiale peut-être j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'en parler à Louis cette chose que tu appelles Jules ce n'est pas ton frère nous n'avons jamais eu que toi Louis nous ne savons pas d'où il vient mais papa je ne suis pas Louis je suis Jules c'est étrange quand même moi aussi j'avais l'habitude d'oublier lequel j'étais alors comment peux-tu le savoir ? comment en être sûr ? c'est comme ma mère l'a dit j'ai haussé les épaules en levant la hache il suffit d'en choisir un et espérer que ce soit le bon la cigarette te tuera la cigarette te tuera la cigarette te tuera mon père est mort lentement il a supplié ma mère de le quitter de trouver quelqu'un avec qui elle pourrait avoir un avenir elle a refusé nous sommes restés à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'éteigne dans d'atroces souffrances ma mère l'a très mal pris elle n'a pas arrêté de pleurer pendant une semaine j'ai dû la prendre par les épaules et lui dire maman on est toujours là l'un pour l'autre et je serai toujours là pour prendre soin de toi elle a souri et je ne l'avais pas vu faire ça depuis que papa était tombé malade quelques années ont passé et ma mère et moi avons veillé l'un sur l'autre les choses ne semblaient pas si terribles quand nous étions là l'un pour l'autre tout cela a disparu lorsque ma mère a commencé à sortir avec Eric elle l'a rencontré à la sortie d'un groupe de soutien pour veuve et pleuré alors qu'il fumait une cigarette il avait 19 ans de plus qu'elle mais elle ne pouvait s'empêcher de le trouver charmant et vieux jeu Eric se levait de table lorsqu'elle entrait dans la pièce Eric lui ouvrait la porte de la voiture Eric s'est assuré de demander la permission à ses parents avant de demander sa main malheureusement lorsqu'il s'agissait de discipliner sa femme Eric était également vieux jeu la première fois qu'il l'a frappé j'ai failli m'étouffer avec mes céréales du matin apparemment il n'aimait pas la façon dont elle cuisinait ses oeufs j'ai essayé d'intervenir et de lui donner une leçon mais je n'avais que 13 ans il m'a pratiquement envoyé voler à travers la pièce ma mère est venue dans ma chambre plus tard pour me réconforter et je l'ai supplié de le laisser tomber ma mère m'a dit qu'il venait d'une autre époque et qu'il faisait ce qu'il pensait être juste elle m'a dit qu'elle ne voulait pas prendre un autre mari et qu'il commencerait à m'apprécier avec le temps et si ce n'était pas le cas comment ça ? qu'il commence à m'apprécier ne t'inquiète pas à propos de ça Eric fume un paquet par jour les cigarettes finiront par le tuer et tu n'auras plus à t'en faire pour lui sois patient s'il te plaît je n'avais pas envie d'être patient je voulais qu'Eric parte immédiatement ce soir-là lorsqu'Eric et ma mère se sont endormis je me suis glissé dans leur chambre et j'ai volé les cigarettes d'Eric je les ai apportées à la buanderie et j'ai délicatement trempé chaque cigarette dans de l'eau de Javel puis je les ai séchées à l'aide d'un ventilateur portable je les avais toutes remises dans le paquet quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi tu essaies de fumer ta première cigarette dit Eric j'ai fait la même chose quand j'avais à peu près ton âge et je regrette de ne pas l'avoir fait je vais donc devoir te montrer à quel point fumer peut être horrible Eric a sorti un briquet et me l'a tendu je te donne 10 minutes pour fumer tout le paquet sale petit merdeux 24 heures hier Sylvain s'est donné pour mission de coucher avec le plus grand nombre de femmes possible il a réussi à coucher avec 37 femmes en 24 heures une quantité insurmontable pour une journée normale mais ce n'était pas un jour ordinaire qui allait dire non à un peu de sexe il ne savait pas qu'il serait bientôt le père de 14 enfants illégitimes sinon il ne l'aurait pas fait hier Anne a craqué et a tranché la gorge de son ex-mari toxique les voisins qui passaient par là ont tout vu par la fenêtre mais ils se sont simplement regardés ont haussé les épaules et ont continué à marcher Anne a poursuivi sa journée comme d'habitude laissant le corps encore chaud sur le sol elle ne savait pas qu'elle serait arrêtée pour meurtre sinon elle ne l'aurait pas fait hier Nathalie a emmené son mari et ses enfants faire un tour sur les routes sinueuses qui bordent l'océan ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait le volant tandis que ses enfants étaient assis à l'arrière inconscients elle et son mari ont échangé un regard significatif lorsqu'elle a donné un coup de vol envers la droite et s'est retrouvée face aux vagues déferlantes de l'océan elle ne savait pas qu'elle serait rejetée hors de la voiture alors qu'elle se trouvait à 2,5 m de profondeur et qu'elle réussirait à regagner la plage à la nage laissant son mari et ses deux enfants mourir par noyade sinon elle ne l'aurait pas fait hier la nouvelle a été annoncée qu'un astéroïde se dirigeait tout droit vers la Terre et qu'il était absolument impossible d'en dévier la trajectoire hier le monde a sombré dans un chaos sans précédent chacun devant décider de ce qu'il allait faire de ces dernières 24 heures sur Terre mais aujourd'hui c'est un véritable pandémonium qui s'est produit parce que l'astéroïde a raté sa cible bonjour à vous tous qui aimez vous faire peur cette histoire est très courte mais je l'ai trouvé pleine de profondeur et de sens c'est d'ailleurs beaucoup plus qu'une simple histoire de deux minutes c'est un véritable avertissement sur ce qu'il pourrait se produire dans un tel cas de figure dites-moi que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre et que vous saviez que c'était le cas pour absolument tout le monde autour de vous la nature humaine est noire l'homme est un loup pour l'homme et tout le monde possède des secrets des pensées malsaines et des pulsions confinées au fin fond de soi-même et si nous étions tous des bombes à retardement et si nous étions tous à la limite de péter un câble et qu'une seule information pourrait nous permettre de devenir fou et de passer à des actes monstrueux cette histoire montre avec une touche de sarcasme le pessimisme omniprésent dans le monde mais sert également à se rappeler que nous sommes tous sujets aux caprices de la nature du temps et du destin affreusement vôtre la ruse cœur notre fille est née mourante une leucémie infantile ont-ils dit un mauvais tirage des cartes les globules blancs en elle conçus pour la protéger ont commencé à l'attaquer la pourrissant de l'intérieur sa mère et moi également chargé de la protéger ne pouvions rien faire d'autre que de la regarder dépérir lentement nous l'avons nommé Zoé car ce prénom d'origine grec signifie vie existence et joie on a essayé de défier le destin mais en fin de compte le destin a eu raison d'elle nous avons enterré Zoé le jour de son cinquième anniversaire après cinq années de déchirements constants nos amis et notre famille espéraient que nous serions soulagés lorsqu'elles seraient enfin décédées au lieu de cela le chagrin d'amour s'est poursuivi toujours aussi omniprésent et étouffant nous avons organisé des séances de spiritisme brûlées de l'encens utilisé des planches Ouija tout pour essayer de la garder ou une petite partie d'elle en vie tout cela n'était qu'une perte de temps nous le savions mais nous n'avons jamais abandonné jusqu'à ce qu'un matin en sortant de la douche je remarque quelque chose de dessiné dans la vapeur sur le miroir de la salle de bain un cœur j'ai supposé que ma femme l'avait laissé pour moi mais quand je suis entré dans la chambre je l'ai trouvé endormi j'ai gardé l'image pour moi pour le moment pensant que je l'avais rêvé mais j'ai commencé à la voir ailleurs un cœur dessiné dans la neige fraîchement tombé sans aucune trace de pas à proximité un cœur écrit au stylo à billes sur un bloc-notes jaunes neuf que je venais de déballer du plastique un cœur formé avec les grains de maïs que je venais de verser dans une assiette zoé était morte avant que nous lui ayons appris à écrire mais elle savait ce que ce symbole signifiait l'amour pour moi il signifiait beaucoup de choses qu'elle était en sécurité qu'elle était heureuse qu'elle était toujours avec nous finalement j'ai trouvé le courage de le dire à ma femme elle ne l'a pas bien pris elle a commencé par l'incrédulité puis la colère je lui ai montré les photos que j'avais prises des symboles mais bien sûr il n'y avait aucune preuve de leur origine pour elle j'aurais pu les dessiner moi-même a-t-elle dit elle était persuadée que je jouais avec ses émotions j'ai compris ce qu'elle ressentait elle ne voulait pas se faire de faux espoirs et les voir s'effondrer cela ne m'a pas empêché de lui crier dessus cela ne m'a pas empêché de jeter l'assiette au mur elle est sortie en trombe de la maison et je ne l'ai pas empêché de partir c'est à ce moment-là que je l'ai senti le souffle court un engourdissement du bras gauche une douleur aiguë dans la poitrine je me suis effondré sur le sol réalisant mon erreur un coeur venait d'apparaître sur le sol formé à partir des morceaux de l'assiette que j'avais jeté au mur Zoé n'avait pas dit qu'elle m'aimait Zoé avait essayé de me mettre en garde Zoé n'est pas morte de façon naturelle sa mère l'a tué à l'âge de 5 ans ne supportant plus de devoir lutter contre la leucémie Zoé est revenu en tant qu'entité après que ses parents aient réussi leur séance de spiritisme et de Ouija mais ils ne s'en sont pas aperçus et Zoé essaie de prévenir son père que sa mère est dangereuse si la mère s'est enfuie de la maison c'est parce qu'elle sait qu'elle est la meurtrière et avait peur que le père commence à la soupçonner le père finit par réaliser que Zoé mettait des coeurs partout pour le prévenir mon cher petit tu aimes l'école tes camarades et toi vous y amusez comme des petits fous oh il y a bien sûr les grands qui rient de toi et la maîtresse qui est parfois méchante mais comme dirait l'autre tout est mieux dans le meilleur des mondes ta maman tu l'adores plus tard tu voudrais la voir pour toi tout seul c'est ta maman et tu l'aimes plus que tout il y a la petite Sophie à l'école elle est mignonne elle a de beaux cheveux blonds mais la nuit oh la nuit tu as peur il y a des bruits et même si ta maman regarde partout tu ne te sens pas en sécurité seule dans ta chambre des ombres des souffles à la fenêtre quelqu'un t'observe mais ta maman est là quand tu pleures elle te raconte une histoire et tu t'endors tranquillement dans ses bras elle t'avait déjà dit que le monsieur à la fenêtre ce n'était qu'une branche elle avait fini par demander à Charles le voisin de la couper là où se trouvait la balançoire où tu avais joué avec Sophie et où tu avais gravé un coeur un jour d'été mais la nuit oh la nuit tu as peur le monsieur à la fenêtre n'est pas au rendez-vous il est dans ton placard maintenant il te fixe il te parle tout bas mais tu ne comprends rien mais ton nounours et ta couette te protègent tout va bien mais il te regarde toujours et tout le temps ta maman te promet qu'il n'existe pas mais elle ne semble pas sûre d'elle un jour vous avez déménagé pas loin quelques rues à peine tu n'as donc bien sûr pas changé d'école et donc pas perdu tes camarades tu as une grande chambre sans aucune armoire tes affaires se trouvent sur des meubles la nuit tu vois tes légos et tes autres jouets scintillés tels de petites étoiles dans la pénombre et le monsieur a disparu totalement fini le monsieur qui fait peur ta maman en est toute réjouie les années ont passé tu as maintenant 15 ans tu traînes avec tes amis et vous voyez les filles d'un autre oeil Sophie elle a déménagé loin trop loin maintenant c'est Anne avec ses cheveux roux bouclés et ses mini-jupes tu sors avec elle depuis 3 mois déjà mais la nuit oh la nuit tu as peur tu ne veux pas dormir surtout pas rêver le monsieur à ta fenêtre est désormais sous ton lit il n'est pas mort il t'a traqué et aujourd'hui le revoilà tu as peur de faire tomber quelque chose sous ton lit tu ne pourrais jamais remettre la main dessus mais ce n'est pas grave tu es grand tu n'as pas peur d'un truc de gosse tu as 15 ans bon sang tu es robuste et bien bâti avec Anne tu dors avec Anne tu grelottes non pas de froid mais de frayeur mais mon petit j'ai une question pourquoi as-tu peur de ton papa ? un nouvel environnement j'ai récemment vécu un divorce assez difficile mais j'ai obtenu la seule chose qui comptait la garde complète de mon fils de 4 ans j'ai perdu presque tout le reste dans le processus si bien que nous avons dû déménager dans une nouvelle maison avec à peine quelques bagages ou quelques meubles c'était vraiment un nouveau départ j'ai entendu mon fils m'appeler lors de notre première nuit dans notre nouvelle maison il était un peu plus de minuit je crois je suis allé voir ce qui n'allait pas et je me suis assis à son chevet il était bien réveillé et m'a demandé de vérifier s'il n'y avait pas de monstre dans le placard ce qui n'était pas surprenant compte tenu des circonstances il n'est encore qu'un petit enfant et sans même tenir compte de tout le stress qu'il a subi à cause de mon mariage pourri emménager dans une maison inconnue et à peine meublée doit être difficile à supporter pour quelqu'un de son âge il paraît également que notre cerveau reste toujours à moitié éveillé lorsqu'on dort dans un nouvel environnement c'est à peu près ce qui m'est passé dans la tête en un éclair dès que mon fils a parlé ce n'était pas grave je me suis dit que c'était normal mais quelque chose s'est déclenché presque immédiatement dans mon cerveau avant même que je puisse regarder où mon fils avait pointé du doigt pendant qu'il formulait son innocente demande quelque chose n'allait pas j'ai tourné la tête et j'ai regardé et il m'a fallu tout ce que j'avais en moi pour ne pas céder à la peur et à la terreur tout cela pour le bien de mon fils quand on devient parent on doit protéger ses enfants quoi qu'il arrive en se mettant toujours en danger si nécessaire et en leur épargnant toutes sortes de choses qui pourraient leur faire du mal c'est pourquoi je n'ai pas paniqué je ne pouvais pas pas alors que nous venions à peine de commencer notre nouvelle vie je devais le protéger et à ce moment là assis sur son lit je ne savais qu'une chose nous devions quitter la chambre nous devions quitter la maison immédiatement d'accord mon grand on va aller faire une petite promenade ai-je dit feignant la bravoure puis j'ai fait une demande à mon tour en baissant la voix et en me rapprochant de lui allez mon grand et si tu sortais une minute s'il y a un monstre là-dedans je vais lui botter les fesses il a gloussé et a dit d'accord j'ai pris soin d'insister sur l'utilisation du mot fesses parce que c'est quelque chose qui le fait toujours sourire quand je le dis heureusement il s'est concentré sur ce mot et non sur le fait que j'admettais indirectement la possibilité de l'existence d'un monstre dès qu'il a quitté la pièce mon esprit s'est mis à courir pour trouver le meilleur moyen de le faire sortir de la maison tout en prenant mes clés de voiture et mon téléphone lorsque j'ai entendu les portes du placard s'ouvrir lentement derrière moi j'ai su qu'il était temps de partir j'ai sauté du lit je suis sorti de la chambre et j'ai attrapé mon fils en moins d'une minute nous étions à l'intérieur de la voiture je lui ai dit que je n'arrivais pas à dormir non plus et que nous allions manger une glace dans un restaurant ouvert 24h sur 24 pour fêter l'événement il a été un peu surpris et a demandé quel événement ce à quoi j'ai répondu qu'on soit ensemble ce n'était en aucun cas un mensonge mais je devais m'assurer qu'il allait bien et qu'il ne penserait à rien d'autre alors que nous fuyions littéralement notre nouvelle maison comme je l'ai déjà dit la maison était un nouvel environnement pour tous les deux j'étais déjà venu plusieurs fois auparavant j'avais tout nettoyé moi-même et j'avais monté le peu de meubles que nous avions si bien que je savais exactement ce qui allait et ce qui n'allait pas et je savais pertinemment que dans la chambre de mon fils il n'y avait pas de placard pour profiter pleinement éteignez les lumières mettez votre casque ou vos écouteurs fermez les yeux relaxez-vous son visage démoniaque Alice est un nouveau-né lorsque sa mère découvre par hasard que son reflet dans le miroir est celui d'un démon Alice était un beau bébé mais son reflet dans le miroir révélait son visage comme une hideuse monstruosité dépourvue de peau et munie de dents acérées sa mère en tant que mère a naturellement continué à aimer Alice et a tout fait ce qui était en son pouvoir pour la protéger elle a quitté son mari le père d'Alice et s'est enfuie du jour au lendemain avec elle dans un coin reculé du Canada où elle a construit une nouvelle vie pour elle et sa fille une vie basée sur l'absence de miroirs ou que ce soit heureusement le visage démoniaque d'Alice ne se révélait que dans les vrais miroirs et non dans les reflets des fenêtres ce qui facilitait les choses les promenades en voiture avec quelqu'un d'autre que sa mère étaient strictement interdites tout comme la crèche et l'école ainsi que les rendez-vous chez d'autres personnes même si les enfants étaient invités librement la mère d'Alice s'est fait connaître comme une mère célibataire inoffensive dont on comprend qu'elle évite un partenaire violent aux Etats-Unis et qu'elle subvient à ses besoins et à ceux de sa fille timide en enseignant l'anglais en ligne les habitants de la ville respectent son besoin d'intimité et sa vie sociale limitée de temps en temps elle aperçoit les yeux flamboyants et le visage écorché de sa fille dans le rétroviseur et sa volonté de la protéger se renforce alors la mère d'Alice la scolarise à domicile et au fil du temps sa pire crainte ne s'est pas réalisée Alice n'était pas vraiment un démon elle en avait juste le visage c'est du moins ce qu'indiquent les miroirs pour le reste son visage était tout à fait normal elle était même plutôt mignonne et son comportement paraissait normal également celui d'une enfant impassible et un peu imaginative même lorsque sa mère lui a révélé son secret vers l'âge de 8 ans pour sa propre sécurité sa protection Alice n'a pas semblé perturbée elles ont adopté un style de vie en plein air faisant souvent du camping et des randonnées en accord avec la petite ville que la mère d'Alice avait choisie comme lieu de résidence elle vivait tranquillement jusqu'à ce que la mère d'Alice décède d'un cancer alors qu'Alice était une jeune adulte Alice s'était fait des amis dans des groupes de camping et de randonnées avec la mort de sa mère elle s'est naturellement rapprochée d'eux un jour lors d'une randonnée avec des amis Alice s'est pris la cheville dans une branche et est tombée se cognant la tête contre un rocher ses amis se sont agenouillés près de son corps immobile l'appelant et essayant avoir une réaction d'elle et l'une d'entre elles a sorti un miroir de poche et l'a tenu devant la bouche d'Alice pour vérifier sa respiration cette technique est utilisée lorsqu'on souhaite savoir si quelqu'un respire encore il suffit de placer le miroir devant la bouche ouvrir un peu les lèvres et attendre de voir si de la buée se forme sur le miroir l'ami d'Alice qui vérifiait la buée sur le miroir a alors poussé un cri les filles s'attroupèrent autour du miroir pour voir et elles hurlèrent toutes à leur tour horrifiées par le visage sans peau qui palpitait et les crocs qui sortaient de la bouche sans lèvres les paupières enflammées d'Alice flottaient dans le miroir les cris s'amplifiaient alors une fille saisit un rocher et au moment où Alice ouvrait les yeux l'écrasa sur son visage les autres filles firent de même s'emparant de bâton et de pierre et s'acharnant sur le visage de la pauvre Alice bientôt Alice est méconnaissable gisant dans une mare de sang le visage défoncé les filles haletantes se regardent et regardent leurs âmes ensanglantées le petit miroir brisé et éclaboussé de sang était posé à côté du corps maintenant sans vie d'Alice cette histoire nous rappelle que la vie n'est pas un conte de fées et que les vrais monstres ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend du blanc et du rouge un homme s'est rendu dans un hôtel et s'est présenté à la réception pour s'enregistrer la réceptionniste lui a remis sa clé et lui a dit que sur le chemin de sa chambre il y avait une porte sans numéro qui était fermée à clé et que personne n'était autorisé à y entrer elle lui a expliqué qu'il s'agissait d'une réserve et qu'elle était interdite d'accès elle le lui a rappelé plusieurs fois avant de l'autoriser à monter il a donc suivi les instructions de la femme de la réception allant directement dans sa chambre et se couchant cependant l'insistance de la femme avait piqué sa curiosité le lendemain soir il se rendit dans le couloir jusqu'à la porte et essayait à la poignée bien sûr elle était fermée à clé il se pencha et regarda par le large trou de la serrure le courant d'air froid qui le traversait lui glaça l'œil ce qu'il vit était une chambre d'hôtel comme la sienne et dans le coin se trouvait une femme à la peau incroyablement pâle elle appuyait sa tête contre le mur dans le sens opposé à la porte il resta un moment perplexe s'agissait-il d'une célébrité c'était peut-être la fille du propriétaire il faillit frapper à la porte par curiosité mais décida de ne pas le faire alors qu'il regardait encore la femme se retourna brusquement et il recula d'un bond devant la porte espérant qu'elle ne se douterait pas qu'il avait été espionné il s'éloigna de la porte et retourna dans sa chambre le lendemain il retourna à la porte et regarda par le large trou de la serrure cette fois il ne vit que de la rougeur il ne pouvait rien distinguer d'autre qu'une couleur rouge distincte immobile peut-être que les habitants de la pièce avaient-ils su qu'il espionnait la nuit précédente et avaient-ils obstrué le trou de la serrure avec quelque chose de rouge il se sentit gêné d'avoir mis cette femme si mal à l'aise et espéra qu'elle ne s'était pas plainte auprès de la réceptionniste il décida alors de la consulter pour en savoir plus elle soupire et dit avez-vous regardé par le trou de la serrure ? l'homme lui répond par l'affirmative et elle lui dit eh bien je pourrais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans cette chambre il y a longtemps un homme y a assassiné sa femme et nous constatons qu'aujourd'hui encore quiconque y séjourne est très mal à l'aise mais ces personnes n'étaient pas ordinaires ils étaient tout blanc sauf leurs yeux qui étaient rouges touche pas j'aime ramasser les objets au hasard des cailloux des plumes des bâtons bref toutes les choses que l'on trouve dans la nature au gré des promenades familiales en forêt ça agace beaucoup mes parents d'ailleurs lorsqu'ils me voient à mi-parcours les poches gonflées d'objets mystérieux en tout genre je vois mon père froncer les sourcils et ma mère soupirer d'un air désolé ça me fait rire ils râlent un peu bien sûr mais ne se fassent jamais vraiment et me punissent très rarement je crois que ce n'est arrivé qu'une ou deux fois bon il faut dire que j'avais exagéré j'avais d'abord ramené une mue de serpent puis un nid d'oiseau avec deux coquilles et close dedans j'entends toujours la même rengaine ne touche pas à ça c'est sale tu vas tâcher moi je n'écoute pas bien sûr qu'est-ce qu'un enfant comme moi en a affaire des lessives je veux juste jouer ce que je vais faire de tout ça je n'en sais rien j'ai juste besoin de ramasser ce que je trouve et qui me plaît un jour j'ai trouvé une bille dans la rue une belle bille bleue foncée aux mille éclats orangés c'est là que tout a vraiment commencé je l'ai trouvé fascinante aujourd'hui c'est encore mon objet préféré peut-être parce que c'est le premier que j'ai gardé j'ai continué à chercher traînant un peu au retour de l'école loin de la surveillance de mes parents j'ai trouvé tout un tas de trésors des fléchettes de nerfs une balle rebondissante une paire de lunettes de soleil cassées un bouchon de bouteille aux jolies couleurs je les cache bien sûr dans une boîte tout au fond de mon placard je ne voudrais pas que papa et maman les trouvent maman n'a rien dit pour la bille mais je sais qu'elle ne serait pas d'accord pour le reste un jour j'avais aperçu une petite voiture à laquelle il manquait une roue dans le caniveau elle m'avait interdit de la ramasser me servant son touche bas c'est sale habituel j'étais en colère mais je n'ai rien dit laissant le jouer derrière moi d'un air triste je ne compte pas pour autant rester là il me reste encore beaucoup de trouvailles à faire pour remplir ma boîte à 13h jusqu'en haut même si pour ça je dois m'éloigner un peu beaucoup de la maison qui sait peut-être que je trouverai un objet magique tiens qu'est-ce que c'est c'est un peu lourd et assez froid aussi moi qui ne trouve jamais rien quand je visite les terrains vagues d'habitude on dirait un sèche-cheveux un sèche-cheveux métallique il est joli en tout cas avec sa belle couleur argentée bon il est petit quand même et il n'a pas de fil au moins c'est pratique à transporter mais oui c'est ça c'est un sèche-cheveux de poche quand on appuie sur cette drôle de languette ça se met en marche allez chiche j'essaye promis maman je ne vais pas me salir juste un coup et après je cette histoire a été écrite et narrée par Elsa son implication dans la chaîne faisons-nous peur est affreusement appréciée n'ayez pas peur de laisser un commentaire d'appréciation affreusement votre la ruse 26 26 26 c'est le nombre de corps qu'ils ont trouvé dans la fosse sous ma maison 26 c'est un tremblement de terre qui les a révélés sans cela je ne suis pas sûr que j'aurais jamais su qu'ils étaient là lorsque le sol a bougé une odeur putride est remontée du sous-sol et a imprégné toute la maison en essayant de localiser la source j'ai passé ma lampe de poche par la trappe d'accès au vide sanitaire et c'est là que j'ai vu un bras un bras humain qui sortait de la terre j'ai immédiatement appelé la police et c'est à ce moment-là que ma vie s'est transformée en cirque rien de tel n'était jamais arrivé dans notre petite ville et les médias ont fait leur choux gras de l'affaire les enquêteurs ont commencé à identifier certains décors et les médias locaux les ont surnommés les meurtres de l'alphabet car étrangement ils semblaient avoir été tués dans l'ordre alphabétique une par an sur une période de 26 ans toutes des femmes à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine Amanda Zeller a été la dernière victime Karen Abbott la première bien entendu ma femme et moi étions les principaux suspects nous avions été arrêtés et soumis à des prélèvements d'ADN pour les comparer aux preuves médico-légales trouvées sous la maison lorsque les premiers corps ont été déterrés cependant je savais qu'ils ne trouveraient aucune trace de moi ou de ma femme dans le sous-sol aucun de nous ne s'était jamais aventuré sous la maison auparavant en revanche j'étais sûr qu'ils trouveraient un lien entre moi et ceux que je savais être les vrais assassins mes parents je n'avais hérité de la maison de mes parents diaboliques et abusifs que quelques mois auparavant après qu'ils aient perdu le contrôle de leur véhicule et se soient précipités du haut d'une falaise bon débarras putain fut ma première pensée lorsqu'on m'annonce à leur mort je n'avais jamais été qu'un punching ball pour eux deux un objet sur lequel ils pouvaient crier giflaient et réprimandés à la maison puis paradés devant les voisins comme un parfait petit enfant une parfaite petite famille ce n'était que des conneries ils étaient un cauchemar alors je me suis enfui quand j'avais 15 ans et je n'ai plus jamais parlé avec eux j'ai été surpris qu'ils me laissent la maison je me suis dit que c'était peut-être leur ultime va te faire foutre quand j'ai vu l'état de délabrement dans lequel ils l'avaient laissé au moins la maison était payée mais elle allait nécessiter beaucoup de travaux si je voulais la vendre à bon prix c'est pour cela que j'y suis retourné je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas seulement des salauds mais des démons malades et sadiques leur ADN à tous les deux était partout sur Amanda Zeller ils avaient tout fait ensemble sur les 26 victimes mais le plus choquant c'est que lorsqu'ils ont testé mon ADN par rapport à celui de mes parents ils ont constaté que je ne correspondais pas à leur famille techniquement je n'étais donc pas leur fils nous étions déconcertés avec ma femme jusqu'à ce qu'ils trouvent une tombe plus ancienne séparée de la fosse qui contenait un jeune couple dont l'ADN correspondait au mien mes vrais parents avaient été leurs premières victimes chéri viens dehors ma petite amie infirmière travaille tard et quand je sais qu'elle est en route pour la maison je m'assois et l'attends dans le salon pour l'accueillir la porte principale est devant moi et celle du porche arrière et derrière dans la cuisine elle a tendance à passer par celle-là donc mon chien n'aboit pas elle m'a appelé il y a quelques minutes pour me dire qu'elle venait de quitter l'hôpital et qu'elle était en route alors j'ai fait comme d'habitude et je me suis assis dans le fauteuil du salon faisant défiler mes messages sur mon téléphone jusqu'à ce que je reçoive le message je suis dehors c'est là que j'ai entendu sa voix la seule lumière à l'extérieur de ma maison était celle du porche alors j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et il n'y avait personne chéri viens dehors normalement sa voix est rassurante et accueillante mais j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé d'appeler son téléphone portable le téléphone a sonné dans le vide et personne n'a décroché j'ai fini par abandonner et je suis allé sur le porche arrière pour regarder dehors peut-être que son téléphone était mort et qu'elle avait besoin que je déverrouille la porte pour elle j'ai senti mon coeur chuter lorsque je me suis souvenu que la porte arrière était déjà déverrouillée je commence à lui envoyer un sms pour lui demander de répondre à son téléphone mais pendant ce temps la voix de dehors passe d'un ton doux à un ton furieux elle a hurlé mon nom complet et m'a demandé de sortir ma petite amie ne m'appelle jamais par mon nom complet et je commence à avoir peur j'ai regardé dehors et elle sait maintenant que je ne suis pas dans la cuisine et que j'ai regardé par la fenêtre du porche arrière je l'appelle à nouveau après ce qui m'a semblé être une éternité elle a enfin répondu d'un air préoccupé s'excusant parce que son téléphone était sur vibreur et qu'il ne fonctionnait pas correctement pourquoi tu me dis de sortir ? ce sont les premiers mots que j'ai prononcés et il y a eu un silence immédiat au bout du fil qu'est-ce que tu veux dire ? je suis sur le chemin du retour là elle avait l'air inquiète mais je voyais bien qu'elle pensait que je lui faisais une farce c'est alors que la voix de dehors devenait de plus en plus furieuse elle m'a injuriée et a fini par frapper à la porte c'était tellement fort que même ma petite amie pouvait l'entendre à travers le téléphone j'ai entendu sa voiture accélérer puis le bruit des graviers dans notre allée j'ai finalement trouvé le courage de déplacer le rideau pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un il n'y avait rien mais j'ai pu voir ma petite amie monter les escaliers en courant pour me rejoindre une fois qu'elle est entrée la voix et les coups se sont complètement arrêtés je suis resté stupéfait pendant qu'elle regardait dans notre jardin et qu'elle voyait un cerf s'enfuir sur ses pattes arrière juste pour que les deux premières frappent le sol devant elle alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt voisine nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit là et nous prévoyons de déménager dans un endroit plus proche de la ville car notre maison est éloignée de toute autre habitation et absolument personne personne ne vit dans les alentours mon frère jumeau a gâché ma vie vous savez ces paires de jumeaux que l'on voit dans des films ou des séries télévisées ces putains de jumeaux qui courent partout comme les meilleurs amis qui font des farces à leur famille qui font des soirées pyjamas tous les soirs oui et bien tout ça c'est un tas de conneries j'ai eu la chance entre guillemets de grandir avec un jumeau qui détestait mon existence même quand nous étions petits Luc m'en voulait il gribouillait sur les murs et criait à notre mère que c'était de ma faute puis passait le reste de la journée à ne pas parler lorsque nous étions au collège j'ai remporté le premier prix d'un concours de poésie et il a essayé de convaincre tout le monde que je faisais passer son travail pour le mien nous avons aujourd'hui 18 ans et je ne peux pas imaginer une vie où je ne serai pas victime de ces abus il me nargue tous les soirs bonne nuit Nathan on se voit demain et après demain et après après demain je ne te lâcherai pas d'une semelle aujourd'hui j'ai vraiment besoin qu'il me laisse tranquille ce matin j'ai un entretien pour un emploi que je désire désespérément il s'agit d'un poste à distance pour une société de marketing bien connue un bon salaire des horaires flexibles et des possibilités d'avancement quand j'en ai parlé à Luc il a faim de bailler c'est barbant ton histoire maintenant je vais devoir te regarder rester collé à un ordinateur toute la journée pourquoi tu veux travailler il se plaint il faut bien que quelqu'un gagne de l'argent ici lui ai-je rétorqué j'en étais à la moitié de mon entretien et les choses se passaient bien Luc se tenait à l'écart essayant de me distraire avec des grimaces stupides je fixais intensément l'écran tandis que l'intervieweur poursuivait ses questions nous étions en train de terminer l'entretien quand j'ai été interrompu par le son de Luc qui gémit ses bruyamment en arrière-plan criant le nom de l'intervieweur y a-t-il quelqu'un avec vous ? c'est tout à fait inapproprié j'ai mis ma main sur la bouche de Luc mais il l'a retiré et a commencé à crier plus fort le responsable de l'entretien a secoué la tête je suis désolé mais je ne pense pas que ce poste vous convienne j'ai été impressionné par votre entretien mais il semblerait que vous n'ayez pas le professionnalisme que nous recherchons passez une bonne journée il a mis fin à l'appel j'ai vu rouge j'ai pris les ciseaux sur la table et j'ai planté Luc dans l'oeil il a essayé de crier de douleur mais je lui ai perforé la gorge avant qu'il en ait l'occasion le col de sa chemise est devenu rouge de sang alors que je le poignardais encore et encore je te déteste j'ai hurlé en enfonçant les ciseaux dans son abdomen lorsqu'il a cessé de bouger j'ai laissé tomber les ciseaux mon corps tremblant encore pendant ce bref instant j'étais enfin en paix mais j'ai fini par comprendre une douleur fulgurante venant de mes entrailles j'ai perdu connaissance je me suis rendu compte de la situation voyez-vous comme nous sommes des jumeaux siamois nous partageons beaucoup d'organes vitaux quelle puanteur cette salle de bain tout commence par une froide journée d'octobre je me promenais même si je portais ma parka j'avais un peu froid mon père sortait quelques affaires de son camion nous avons fait une randonnée d'environ 3 km avec mes deux frères josé mon frère aîné et léo mon frère cadet josé a environ 17 ans et il est en dernière année de lycée léo a environ 12 ans et est toujours un sale gosse nous avons décidé de camper aujourd'hui parce que la maison était en train d'être nettoyé à cause d'une odeur bizarre provenant de la salle de bain papa a dit que ce serait terminé dans environ trois jours alors nous avons décidé de profiter de cette période pour s'absenter de l'école et aller camper notre père âgé d'environ 42 ans est plutôt cool pour un père célibataire il est plutôt décontracté il se fiche de ce que nous faisons tant que nous avons de bonnes notes et que nous restons à l'école mais aujourd'hui il était un peu différent un peu comme la fois où maman nous a abandonné il parlait à peine et passé beaucoup de temps dans sa chambre il allait souvent dans la salle de bain avec des seaux remplis de ce que je pensais être du vomi aujourd'hui josé l'a remarqué aussi mais il l'a considéré comme un simple changement d'humeur en installant le camp cette nuit là nous avons remarqué que nous n'avions pas de signal nous avons essayé de le dire à papa mais il nous a répondu que tout irait bien car il avait gardé son fusil de chasse avec lui vers trois heures du matin un clicotis est sorti de sa tente nous ne savions pas ce que c'était alors nous l'avons ignoré un peu plus tard notre petit frère n'arrivait pas à s'endormir alors nous avons décidé d'aller nous promener tous les trois entre frères nous n'avions pas peur des bois ni de l'obscurité alors nous nous sommes enfoncés dans les arbres jusqu'à ce que nous atteignons la rivière des pierres à lancer des poissons à attraper c'était parfait nous avons décidé d'y aller c'est alors que nous avons entendu les coups de feu nous sommes restés là à nous demander ce qui avait bien pu se passer nous avons couru vers les tentes en scrutant discrètement les alentours notre père était assis sur sa chaise et sangloté nous étions sur le point de nous approcher de lui lorsque nous avons remarqué que du sang s'écouler des tentes non pas du sang c'est nos boissons gazeuses nous ne comprenions absolument rien nous avons regardé notre père pleurer et en quelques minutes sans que nous nous en soyons rendu compte toute la putain de zone était encerclé par la police quelqu'un a dû entendre les coups de feu et a prévenu les flics nous avons regardé incrédule les policiers lui passer les menottes nous avons couru vers lui et quand il nous a vu il était surpris et il a pleuré encore plus fort nous ne comprenions vraiment absolument rien pendant qu'ils l'emmenaient ils ont fouillé les tentes en regardant nous aussi nous avons vu deux trous de fusils de chasse géant sur les côtés de la tente c'était les tentes de mes frères et moi il a essayé de nous tuer la police nous a finalement emmené en garde à vue et nous a expliqué tout ce qui s'était passé lorsque mon petit frère avait deux ans moi cinq ans et mon grand frère sept ans ma mère a essayé d'obtenir notre garde personne ne sait pourquoi mais elle a essayé de se tirer de là mais ce qui nous a le plus frappé c'est qu'elle n'est pas partie elle était là tout le temps elle ne nous a pas quitté comme le disait papa elle était sous la salle de bain j'ai compris les froids dans les yeux de mon père les sauts de vomi les visites fréquentes dans la salle de bain cet enfoiré l'a tué il l'a tué l'a enfermé dans la salle de bain pendant plus de dix ans putain cette pensée me hante c'est une semaine après qu'il s'est suicidé il n'a même pas pris d'avocat il s'est noyé dans les toilettes nous avons ensuite été envoyés chez notre tante mais elle est morte il y a environ un mois elle s'est suicidé de honte maintenant nous sommes adoptés par de nouveaux parents des gens gentils et doux assez jeune comparé à papa mais il y a une chose étrange ils ont eu des enfants auparavant et il y a une odeur bizarre dans la salle de bain hélénat et le miroir dans une petite ville perdu au fin fond de l'argentine au coeur d'une nature dense et sauvage vivait une adolescente nommée hélénat elle était une jeune fille au visage pâle aux yeux sombres et profonds et posséder un don étrange qui allait la mener vers un destin terrifiant hélénat avait depuis toujours le pouvoir de la télékinésie elle pouvait déplacer les objets sans les toucher influencer leur trajectoire et même faire flotter des choses dans l'air c'était un secret qu'elle garde et jalousement craignant d'être jugé ou rejeté par les autres un soir d'été alors que le soleil se couchait en laissant place à une nuit noire et étoilée hélénat se retrouva seule chez elle ses parents étaient partis en ville pour une réunion d'urgence laissant leur fille unique veiller sur la maison la forêt dense entourant leur demeure semblait s'animer de mystères et de bruits étranges lorsqu'hélénat se préparait à se coucher elle entendit des murmures indistincts dans le vent elle prêta d'abord peu d'attention à ces sons étranges mais ils persistaient devenant de plus en plus audibles c'était comme des voix chuchotant en coeur appelant son nom la peur s'insinua lentement en elle elle décida de vérifier chaque fenêtre et chaque porte s'assurant qu'aucune ne s'était ouverte tout était verrouillé pourtant les voix semblait provenir de l'intérieur même de la maison hélénat senti son coeur battre plus vite puis une ombre passa devant la fenêtre du salon hélénat se fige à le souffle coupé l'obscurité semblait prendre forme se matérialiser en quelque chose d'indicible elle essaya de calmer ses nerfs se répétant que tout cela devait être le fruit de son imagination c'est alors qu'elle entendit un rire sinistre provenant de la pièce voisine une onde de terreur la parcouru mais sa curiosité et son inquiétude la poussèrent à avancer elle ouvrit la porte doucement ne sachant pas à quoi s'attendre la pièce était plongée dans l'obscurité à l'exception d'une faible lueur vacillante provenant d'une bougie sur une table hélénat vit un vieil ouvrage poussiéreux ses pages remplies d'incantations et de symboles ésotériques à côté un miroir ancien était posé reflétant la lueur de la bougie hélénat s'approcha du miroir son reflet la fixant d'un regard vide et glacial soudain une voix froide s'éleva semblant émaner du miroir lui-même chuchota la voix le choc électrisa hélénat mais une force invisible la retint elle compris alors qu'elle n'était plus seule les ombres danser autour d'elle tourbillonnant dans une danse macabre l'énergie sombre semble à fusionner avec son propre pouvoir de télékinésie créant un tourbillon de forces inconnues alors le miroir se fissura libérant une vague de ténèbres qui submerge à hélénat des visages tourmentés et des mains griffues s'étendait vers elle cherchant une échappatoire à leur prison hélénat lutta tentant de repousser l'assaut de l'obscurité soudain avec une explosion de lumière éblouissante tout s'arrêta hélénat se retrouva à genoux le souffle court entouré par les débris du miroir brisé la pièce était calme paisible comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit la peur et l'horreur imprégnait encore l'air mais hélénat savait qu'elle avait triomphé de l'obscurité qui hantait sa maison elle compris que son don de télékinésie n'était pas un fardeau mais une force à utiliser pour le bien le lendemain à l'aube les premiers rayons de soleil illuminèrent la forêt dense qui entourait la maison hélénat savait qu'elle avait surmonté une épreuve terrifiante et que désormais elle était prête à affronter tout ce que l'obscurité pouvait lui réserver à travers son histoire hélénat appris que le véritable pouvoir résidait en elle et qu'elle avait la capacité de faire face à n'importe quel cauchemar sa maison autrefois imprégnée de peur devint symbole de sa victoire sur les ténèbres 70 milles chacun se souvient de l'endroit où il se trouvait et de ce qu'il faisait lorsque les extraterrestres sont entrés en contact avec la terre moi je roulais sur les champs élysées c'était surréaliste un instant je chantais à la radio le poignet posé sur le volant et l'instant d'après ce grand vaisseau spatial avalé la moitié du ciel j'ai freiné j'ai passé la tête par la fenêtre ce foutu vaisseau s'étendait de l'arc de triomphe jusqu'à la tour eiffel les panneaux d'affichage se sont tous éteints puis des mots ont clignoté sur les écrans ils étaient accompagnés d'un message vocal salutations humains nous venons en paix la terre est au bord de la destruction nous pouvons prévoir l'explosion imminente de votre étoile la plus proche celle que vous appelez le soleil et nous vous proposons un transport vers une autre planète habitable malheureusement nous ne pouvons transporter que 70 milles d'entre vous veuillez désigner les personnes les plus aptes à coloniser votre nouvelle planète et à perpétuer la race humaine nous reviendrons le 25 avril à 10 heures du matin pour les récupérer dans le cocon que vous appelez stade de france j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une farce ou peut-être une campagne de marketing très astucieuse pour un film ce que je ne pouvais pas savoir c'est que le même message venait d'apparaître sur tous les smartphones tous les écrans d'ordinateur et tous les écrans de télévision du monde entier vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite les gens ont littéralement envahi le stade de france pensant probablement qu'en arrivant les premiers ils obtiendraient une place le président a tout de suite déclaré l'état d'urgence puis la police assisté de la gendarmerie est arrivé en renfort les choses ont commencé à se gâter je me suis dit que je n'avais pas beaucoup de chances d'être choisi je n'étais qu'un simple chauffeur de taxi parisien après tout alors j'ai pris la direction de carcassonne ma ville natale j'ai rencontré quelques personnes partageant les mêmes idées et nous avons créé une petite commune dans une ferme abandonnée c'était paisible serein nous organisions des fêtes tous les soirs et des chants pour les enfants peu après nous avons appris que la france fermait ses frontières et que le reste du monde n'était pas content que ce soit la france qui décide de qui serait sauvée évidemment cela n'a pas plu aux américains en particulier qui avait du mal à assimiler le fait que les extraterrestres et choisi la france comme point de contact avec les terriens et lieu de rassemblement pour les survivants les bombes nucléaires ont commencé à voler puis le réseau internet s'est effondré toutes les infrastructures de communication ont été coupés nous avons vraiment commencé à nous sentir à la fin des temps mais nous étions autonomes alors nous avons fait comme si de rien n'était le jour de la récupération des 70 mille terriens est arrivé et nous nous sommes dit eh bien c'est fini il n'y a plus rien à faire sauf attendre et nous avons attendu un jour deux jours absolument rien ne s'est produit mais dans l'après midi du troisième jour un soldat est entré dans la ferme en titubant l'uniforme trempé de sang et s'est effondré devant nous nous l'avons ramené à l'intérieur et l'avons pensé nous lui avons demandé s'il avait été blessé par quelqu'un qui tentait de franchir un poste de contrôle il a répondu par la négative il a dit que les extraterrestres avaient anéanti son escadron il était le seul à s'en être sorti vivant nous étions perplexes il nous a également expliqué que tous les membres de son escadron avaient été choisis pour faire partie des 70 mille personnes à pouvoir s'enfuir dans l'espace quelques heures après son arrivée il s'est assis et nous a tout expliqué il s'est avéré que les extraterrestres étaient revenus comme promis mais pas pour nous sauver il nous avait envahi et comme les armées terriennes étaient trop occupées à se battre entre elles il n'y avait aucun moyen d'organiser une résistance digne de ce nom en réalité la terre n'a jamais été en danger du moins pas à cause de l'explosion du soleil le soleil se porte bien il paraît les extraterrestres avaient juste trouvé un moyen astucieux de nous vaincre sans tirer un seul coup de feu pour profiter pleinement éteignez les lumières mettez votre casque au écouteurs fermez les yeux relaxez vous j'ai tué un enfant aujourd'hui encore il est mort cela ne veut pas dire que je n'ai pas de remords mais je recommencerai c'est certain ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce ne sera pas la dernière il n'a aucune idée de l'agonie laissé derrière lui il est sans émotion paisible cela fait mal maintenant bien sûr mais il sera oublié dans cent ans une vague photographie pliée d'une seule vie étouffée je ne l'oublierai pas pour autant je le bercerai d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se désintègre à nouveau dans la terre j'ai toujours été un vagabond je ne me suis jamais installé nulle part un nomade perpétuel et saisonnier le monde que vous connaissez est un endroit magnifique qui produit de nouvelles couleurs et se décompose lentement dans le temps et l'espace mais je ne me sentirai jamais chez moi dans un seul pays ce n'est pas comme ça que ça doit se passer pour moi mais je suis connu j'ai déjà été l'empereur du peuple son ami spécial son ancêtre son enfant mais ces gens sont de moins en moins nombreux de nouvelles personnes des personnes haineuses me traitent comme un déchet un désert hideux et douloureux voilà ce que ressent mon âme parfois j'en frissonne de cette insouciance même si j'essaie de la ravaler vous m'avez déjà rencontré plusieurs fois je me souviens de vous parmi les millions d'autres visages vous me trouvez probablement fascinant c'est le cas de la plupart des gens vous connaissez mon nom je connais le vôtre je suis profondément seul mais jamais solitaire je donne je donne et je donne des choses qui ne sont pas toujours à moi de donner mais je prends aussi j'ai pris un petit enfant aujourd'hui je les réclamé tranquillement dans une crie crocheuse il n'est pas le seul mais c'est le plus jeune je le connais aussi depuis longtemps tout comme vous me comprenez vous je parle plusieurs types de langues je veux que vous me compreniez j'ai besoin de votre aide et de celles d'autres personnes comme vous je m'étouffe regardez vite avant que je ne change et ne partent à la dérive je serre toutes les côtes dans mes bras en même temps pendant un bref instant mes cellules tombent des nuages se transforment en tissu dans les rivières moussent en organes à l'embouchure de la mer et déferlent dans un corps à mille lieux de profondeur férocement entre les continents j'ai déjà tué je tuerai encore et je serai là pendant des milliers d'années après vous je suis la mer prenez un coquillage et écoutez mes complaintes ce sera mon dernier dîner avec ma famille ma femme karine était avec moi depuis dix belles années je lui ai toujours dit que je ne saurais pas ce que je ferais sans elle et elle m'a toujours dit qu'elle ressentait la même chose c'était comme si nous partagions le même esprit lorsqu'il s'agissait de s'aimer l'un l'autre c'est devenu encore plus évident lorsque nous avons élevé nos deux enfants turbulents notre maison était toujours remplie de rire c'est pourquoi nous n'avons pas laissé les enfants savoir qu'on m'avait diagnostiqué un cancer le médecin a dit que j'étais en phase terminale ça craint que même les trentenaires reçoivent un tel diagnostic plutôt que de m'effondrer lentement et de dépérir dans un lit d'hôpital j'ai choisi de rester à la maison chez moi où la chaleur de ma famille remplacera l'obscurité que je ressens cela fait déjà deux mois et je crains d'être proche de la fin chaque respiration est maintenant une lutte et chaque mouvement semble forcer mes enfants m'ont dit que j'avais l'air malade alors qu'ils jouaient en faisant semblant de faire des opérations chirurgicales dans notre chambre ils m'ont dit que tout irait bien tant que je bois de l'eau et que je mange les bonbons qu'ils m'ont donné et qu'ils appellent des médicaments je n'ai pas eu le courage de leur dire non papa n'ira pas bien mon esprit est rempli de toutes les responsabilités que je laisserai derrière moi quand je serai parti comment karine pourra-t-elle se nourrir et nourrir les enfants pourra-t-elle payer un loyer nous avons dépensé beaucoup d'argent pour mes médicaments et mes visites à l'hôpital je me dis aussi qu'elle est une mère formidable mais qu'en réalité c'est moi qui me suis occupé des enfants j'ai demandé à karine de m'aider à préparer le dîner une dernière fois pendant que je peux encore bouger mon corps c'était un jeu d'enfant pour elle mais un enfer pour moi je me sentais tellement faible trop faible pour accomplir la plupart des tâches et la chaleur était torride j'ai seulement ajouté quelques ingrédients pendant qu'elle était en train de hacher de mélanger de garnir lorsque nous avons terminé nous n'avons même pas eu besoin d'appeler les enfants la room qui flottait dans la maison suffisait à les faire sortir de leur chambre et à les faire venir dans la salle à manger j'ai failli pleurer lorsque nous nous sommes assis car j'avais l'impression que c'était l'un des milliers de dîners banal que nous avions avant que je ne tombe malade je pouvais voir les sourires et l'excitation de mes enfants devant le repas que nous avions préparé tandis que je tenais la main de ma femme alors que nous étions sur le point de manger je lui ai dit les mots déjà gravés depuis longtemps dans mon coeur je ne sais pas ce que je ferais sans toi son moi aussi sans le savoir était tout ce dont j'avais besoin pour savoir que ma vie avait été bonne et que j'avais fait ce qu'il fallait j'ai ensuite regardé ma famille se plonger dans le dernier repas que j'ai pu préparer et mon souhait le plus cher c'est que l'arsenic que j'y ai mélangé était suffisant les sept portes de l'enfer certains disent que le soir d'halloween si tu passes devant cette porte noire alors tu verras les sept portes de l'enfer au début je croyais que c'était un mythe jusqu'à ce que j'essaie je suis passé devant cette porte noire près de mon voisinage et ensuite je suis allé dormir mes rêves étaient faits de furieux brasier puis ça s'est arrêté il y avait un homme grand et massif et ses yeux étaient assez plissés ce qui dévoilait sa vieillesse ses jambes et ses mains étaient minces et il semblait avoir du mal à supporter son propre poids il a parlé il a parlé avec un ton grinçant et rauque il a dit il a gloussé et a ouvert la porte mon corps tout entier s'est engourdi il bougeait lui-même sans que je ne puisse me défendre lutter ne fonctionnait pas j'ai arrêté d'essayer de me défendre et de lutter sans mon contrôle j'ai passé la première porte à la première porte j'ai vu le feu me montrer des cadavres horriblement mutilés profanés et brûlés ils sanglotaient si fort que je n'entendais pas les crépitements du feu l'un d'entre eux s'est approché de moi avec un seul oeil et des impacts de balles partout sur lui il a dit nous sommes les cadavres souillés qui n'ont pas eu de funérailles convenables nous devons rester ici jusqu'au jour du jugement dernier je l'ai dépassé et je suis allé vers la deuxième porte c'était dans un bâtiment à la deuxième porte j'étais dans un donjon il y avait des gens attachés hurlant de douleur l'un d'eux se faisait scier en deux très lentement et son corps se reconstituait avant de se faire scier à nouveau il y avait du sang partout un autre était dans la vierge de fer avec la porte se fermant et s'ouvrant mais son corps semblait plus normal que jamais un homme avec un masque de bourreau m'a dit nous sommes les tortionnaires torturés par nos propres machines j'ai marché vers la troisième porte à la troisième porte je me suis retrouvé dans une forêt et cette fois c'était silencieux à l'exception de quelques cris il y avait un homme pendu à une corde un autre est tombé d'une falaise a réapparu puis est encore tombé j'essayais de m'enfuir en courant mais une femme horriblement brûlée me poursuivait je savais déjà ce qu'était cette porte ce sont les personnes qui se sont suicidées j'ai couru à la quatrième porte c'était dans un palais à la porte 4 j'y étais j'étais dans le palais j'ai vu des empereurs des politiciens et des gens très riches un empereur se faisait déchiqueter par un lion quand le lion lui arrachait ou tailladé un membre il repoussait sur le champ un autre politicien se faisait tabasser par ce qui semblait être des ombres vêtues comme des prisonniers un homme en costume est venu me voir et m'a dit nous sommes les corrompus ceux qui ont utilisé leur pouvoir pour eux-mêmes pas pour le peuple j'ai marché jusqu'à la prochaine porte la cinquième à la porte 5 j'étais dans une autre pièce il y avait un homme attaché sur un lit fouetté par des fouets flottants de cuir hérisse une femme se faisait brûler par un briquet mais ses cris et ses pleurs étaient étouffés par un tissu qui servait de baillon un assez grand homme s'est approché de moi et a dit nous sommes les violeurs et les délinquants sexuels nous payons pour nos crimes sur terre j'ai couru vers la sixième porte à la porte 6 j'étais encore dans une autre pièce j'ai vu un homme et une femme se faire poignarder leur blessure se soignait presque instantanément une autre personne se faisait enterrer vivante et une autre était frappée et transpercée par une barre en métal flottante je savais qui c'était c'était les meurtriers qui se faisaient blesser de la même façon qu'ils tuaient leurs victimes la sortie était la 7ème porte je me disais que la prochaine porte allait être la dernière et que c'était presque terminé j'en avais assez de ce cauchemar à la porte 7 la dernière j'étais dehors il y avait un homme portant un linceul sur la tête recouvert d'explosifs il a explosé s'est régénéré et a explosé à nouveau un autre était battu poignardé par des objets métalliques acérés brûlés par des torches des briquets et des allumettes ils étaient tenus par des gens ressemblant à des ombres l'une d'entre elles s'est approchée et a dit ce sont les meurtriers de masse les terroristes et les kamikazes je suis l'ombre d'une de ces victimes je le fera pour me venger de nous avoir tués sur terre j'ai couru vers la sortie quand je me suis réveillé dans la matinée j'étais terriblement effrayé les images de ce que j'avais vu défiler dans ma tête en fait je n'ai pensé qu'à ça pendant toute l'année c'était de nouveau Halloween je n'ai pas osé sortir cette nuit je suis simplement allé me coucher et j'ai mis du temps à m'endormir quand je l'ai fait je me trouvais devant la première porte de l'enfer il y avait un adolescent comme moi il me regardait fixement il était effaré de me voir puis mon corps s'est engourdi je ne pouvais plus me contrôler je lui ai dit d'un ton grinçant et roc j'ai gloussé et je lui ai ouvert la porte ensuite il est entré en arborant une expression étrange comme s'il se défendait ou luttait je me suis regardé dans un gobelet rempli de ce qui semblait être du sang j'ai vu le gardien de la porte en réalité je suis devenu le gardien premier jour au McDo salut à toi jeune nouvelle recrue de Mc Donald bienvenue chez nous tu fais probablement ce travail uniquement parce que tes parents t'ont forcé à gagner ton propre argent ou parce que tu t'ennuies vraiment et que tu as besoin de quelque chose à faire quoi qu'il en soit il va te falloir beaucoup de courage pour travailler ici de nuit les gens ont toujours peur de travailler tard le soir et pour cause ce Mc Donald est normal le jour mais la nuit il faut un peu de chance et beaucoup de compétences je ne sais pas si ça vaut le coup de gagner un pauvre euro de plus par heure mais bon c'est toi qui a choisi de travailler de nuit donc ne viens pas te plaindre après laisse moi te familiariser avec nos règles règle numéro 1 tout d'abord il y a un pistolet dans la caisse enregistreuse que tu en aies besoin pour te défendre ou défendre quelqu'un d'autre garde ceci à l'esprit règle numéro 2 accueille toujours les clients avec le sourire personne n'aime commander à quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir être là règle numéro 3 n'impose jamais ta charge de travail à un autre employé du bâtiment ils ont leur propre travail et leurs propres règles il est donc préférable que tu restes de ton côté mais ne va pas croire que nous nous désintéressons de ta sécurité règle numéro 4 à minuit une ronald mcdonald entrera dans le restaurant et se tiendra derrière toi ne t'inquiète pas tant que tu respectes les règles ronald n'aura aucune raison de te planter un couteau dans l'abdomen règle numéro 5 une rumeur circule en ville selon laquelle notre viande est de la viande humaine c'est vrai mais ce n'est pas de notoriété publique de temps en temps un client vient demander si la rumeur est vraie il lui suffit de répondre notre viande provient directement des meilleurs congélateurs d'Amérique règle numéro 6 à minuit 20 tu entendras un christ trident provenant de la cuisine ne sourcille pas et n'y prête pas attention ronald est parti en cuisine pour préparer un autre repas si la curiosité te ronge ne laisse pas ronald te voir tourner la tête si tu as l'impression qu'il se tient derrière toi à tout moment alors c'est que c'est certainement le cas et le moindre faux pas t'amènera à te retrouver avec son couteau dans l'abdomen tu ne le vois pas mais la lame est à 3 mm de ton corps alors à moins que tu ne veux pas être celui qui crie regarde devant toi toujours fais mine de rien et occupe toi de ton travail règle numéro 7 ronald entamera une petite conversation avec toi tourne tout ton corps dans sa direction et ne romps pas le contact visuel pendant que tu lui parles même si tu entends un client entrer dans le bâtiment ne romps pas le contact visuel lorsqu'il te dit je pense qu'il vaut mieux que tu retournes au travail maintenant tourner tout votre corps dans sa direction et ne le regarder plus jusqu'à la fin de la soirée règle numéro 8 il n'y a pas de mac drive dans cet établissement si tu vois une voiture s'arrêter derrière le bâtiment sors calmement et informe au conducteur que nous sommes fermés lorsque tu rentreras ronald tiendra le pistolet de la caisse enregistreuse encore une fois n'établis pas de contact visuel avec ronald il peut tirer et il tirera lorsque le client suivant entrera dans le bâtiment tu sentiras le bout du pistolet contre ta tête serre ce client comme d'habitude et une fois qu'il sera sorti ronald remettra tout simplement le pistolet dans la caisse règle numéro 9 tu n'as pas le droit de croire que ronald est le fruit de ton imagination il est bien réel oui oui il sourit constamment oui oui il est plus grand que la moyenne des hommes et non il n'est pas méchant enfin la plupart du temps règle 10 si tu sens une respiration dans ta nuque reste calme tu as soit fait une erreur en cours de route soit oublié de mettre du déodorant le déodorant masque l'odeur humaine normale donc si tu n'en portes pas il arrive que ronald ait envie de se faire un petit casse-croûte avec toi prends le pistolet qui se trouve à l'intérieur de la caisse et tire dans le pied de ronald il ne peut pas être tué il peut seulement être mis hors d'état de nuire sors du bâtiment courant et réfugié toi dans le refuge pour animaux le plus proche jusqu'à la fin de la nuit s'il y a bien une chose que ronald déteste c'est la viande d'animaux tant que tu suis ces 10 règles à la lettre tu es sûr de t'en sortir vivant encore une fois je te félicite d'avoir accepté de faire ce travail de nuit en fait nous avons un peu de mal à trouver de nouveaux employés en ce moment merci à toi jeune recrue tu nous sauves la vie je crois que je suis à nouveau amoureux je crois que je suis tombé amoureux pour la millionième fois j'adore ce sentiment vous savez quand vous pouvez sentir votre coeur battre la chamade chaque fois qu'elle est juste là devant vous comment elle rend inexplicablement votre journée meilleure à chaque fois que vous interagissez avec elle à n'importe quel moment j'aime tout en elle j'aime son sourire j'aime cette veine qui apparaît sur son front lorsqu'elle rit ou qu'elle est agitée j'aime la façon dont ces petits sourcils se comportent comme s'ils avaient une vie propre lorsqu'elle explique quelque chose j'aime la façon dont elle tapote doucement la cendre de sa cigarette des petites tapes légères comme si elle s'occupait d'un bébé qui s'étouffe j'aime la façon dont elle dit des choses qu'elle ne pense pas juste pour m'énerver elle est si mignonne comme ça je me souviens quand elle a dit mais pourquoi est-ce que vous me suivez partout elle me fait rire avec sa bêtise elle voulait manifestement que je la suive après la façon dont elle m'avait regardé plus tôt dans la journée dès que j'ai posé les yeux sur elle j'ai su que nous serions ensemble pour toujours je ne me trompe jamais sur ce point alors quand elle a obtenu une ordonnance restrictive contre moi j'ai su que c'était sa façon de me montrer qu'elle m'aimait vraiment de me mettre au défi j'aime la façon dont elle s'éteint les cheveux et à changer de coiffure pour que j'ai du mal à la reconnaître comme si j'allais oublier ce beau visage j'aime qu'elle ait pris sa voiture et qu'elle ait prévu de faire une petite retraite de vacances loin de moi elle ne m'a pas entendu accroupi sur la banquette arrière j'ai aimé son cri de terreur quand je l'ai surprise elle n'en croyait pas ses yeux j'aime le fait que j'ai pu l'émerveiller de la sorte j'aime la façon dont elle a commencé à me griffer avec ses ongles à la mode elle a toujours été une battante mais elle met un point d'honneur à se faire belle à toute épreuve le match était terminé nous serons vraiment ensemble pour toujours et j'aime ça j'aime la façon dont elle est maintenant là pour moi chaque fois que j'ai besoin d'elle j'aime comment elle m'accueille avec ses yeux perplexes chaque matin j'aime que sa peau soit toujours aussi claire et qu'elle ne se détériore pas avec les produits chimiques appropriés bien sûr tout comme les autres avant elle notre amour n'a jamais failli elles sont toutes avec moi et elle est au premier plan dernièrement j'ai senti que mon coeur avait de la place pour plus de choses et cela est arrivé à un bon moment parce que j'ai surpris ma jolie collègue de travail en train de me sourire je crois que je suis à nouveau amoureux il existe une adresse électronique qui vous permet de décider comment vous voulez mourir personne ne sait comment cela fonctionne personne ne sait pourquoi c'est là mais c'est là le fonctionnement est simple tout ce que vous avez à faire c'est à dire c'est d'envoyer la façon dont vous souhaitez mourir votre souhait votre souhait sera exaucé des gens meurs tout le temps moi aussi je veux mourir je veux désespérément que ça s'arrête la vie m'est impossible et je ne veux plus la vivre mais je suis trop lâche pour me suicider surtout à mon âge j'ai donc choisi la meilleure option je ne voulais pas mourir dans la douleur et je ne voulais pas que quelqu'un pleure ma mort tout ce que je voulais c'était quitter ce monde en paix et laisser tous ceux qui ont fait partie de ma longue vie vivre leur propre vie d'une façon merveilleuse j'ai donc levé mes doigts au dessus du clavier et j'ai tapé je veux mourir sans douleur sans que personne ne pleure ma mort un jour s'est écoulé et j'étais toujours en vie deux jours ont passé et je suis toujours en vie trois jours se sont écoulés et je suis toujours en vie quatre jours se sont écoulés et je suis toujours en vie le cinquième jour c'était le jour de la fête je suis allé chez mon fils avec la plupart des membres de ma famille aujourd'hui c'était la fête de son anniversaire il y avait tellement de monde tout le monde chantait et riait et pourtant j'étais assise dans un coin mon téléphone à la main j'aurais dû savoir que c'était une arnaque j'aurais dû savoir que c'était faux je voulais juste mourir sans douleur que personne ne pleure ma perte alors pourquoi ça n'arrive pas pourquoi ne mourais-je pas puis j'ai reçu un mail d'eux j'ai pas le lit en réalisant que mon souhait s'était réalisé on n'a pas besoin de mettre d'informations dans l'email on n'a pas besoin non plus de mettre des détails supplémentaires dans l'email et enfin on n'a pas besoin d'être précis dans notre demande mais bon sang que j'aurais aimé être plus précise j'ai levé les yeux vers ma famille qui s'amusait et ne se rendait absolument pas compte de ce qui était sur le point de les frapper l'email contenait seulement deux mots que j'ai eu du mal à lire à cause des larmes qui commençaient à couler bombe nucléaire règle de cours pour le laboratoire de biologie de madame quartier règle 1 veuillez vous laver les mains avant d'entrer dans le laboratoire et immédiatement après l'avoir quitté le laboratoire doit être aussi propre que possible à tout moment règle 2 les tables seront disposées différemment à chaque cours c'est pour votre sécurité trouvez simplement une place et prenez-la règle 3 si vous remarquez qu'il y a un tabouret de laboratoire vide à votre table informez-en madame quartier immédiatement n'essayez pas de vous souvenir de la personne qui s'est déjà assise à cette place règle 4 n'ouvrez jamais les flacons situés près de l'évier principal personne ne sait ce que contiennent les liquides règle 5 n'insultez pas les objets conservés dans les bocaux au fond de la salle ils sont rancuniers règle 6 une fois que vous avez mis vos lunettes de protection vous ne pouvez plus vous fier à vos yeux les choses que vous pouvez voir ne sont pas réelles ne les laissez pas vous convaincre qu'elles le sont règle 7 il arrive que le bibliothécaire passe pendant les cours pour s'enquérir des livres en retard ignorez-le et n'oubliez pas que nous n'avons plus de bibliothèque depuis plusieurs mois règle 8 pendant les dissections tous les élèves doivent garder à l'esprit que tous les mammifères qui leur sont présentés sont des mâles ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas un fœtus même si ça a des membres règle 9 ne faites pas de commentaires sur l'aspect réel du squelette du laboratoire il le sait règle 10 quittez le laboratoire lorsque madame Cartier le fait même si c'est en plein cours elle connaît les choses qui s'y trouvent mieux que quiconque et elle sait quand elles sont en colère règle 11 lorsque vous quittez le laboratoire ne laissez rien derrière vous car ça ne sera plus là lorsque vous reviendrez le chercher cela vaut également pour les étudiants assurez-vous que personne n'est dans le laboratoire après la fin des cours au cas échéant ce sera la dernière fois que vous verrez votre camarade règle 12 madame Cartier ne vous appellera jamais dans le laboratoire depuis le couloir sans passer la tête par la porte n'oubliez pas ceci règle 13 n'entrez pas dans le laboratoire après les heures de cours si vous n'êtes pas sûr d'avoir les faveurs d'au moins un dieu ancien ou autre vous aurez besoin de leur protection règle 14 ne venez jamais en classe sans être préparé jamais ils ont tous ri de moi je suppose que l'on peut dire que j'ai été victime d'intimidation cela commençait par de simples insultes dès qu'ils commençaient à s'en prendre à moi je sentais le sang me monter au visage cela les rendait encore plus implacables j'essayais de les éviter mais ils me retrouvaient toujours ils me donnaient des coups de poing des coups de pieds me mordaient même la douleur était d'autant plus grande que ce genre d'abus n'aurait jamais dû venir de ma famille et mes parents n'ont rien fait ils me détestaient tous moi aussi je me détestais je n'étais pas aussi intelligent ni aussi doué que mes frères et sœurs je n'avais rien à offrir à ma famille je voulais gagner leur amour mais toutes mes tentatives ne faisaient que les éloigner j'avais presque perdu espoir et puis le jour est arrivé je venais de subir ma correction nocturne je me suis soulevé lentement du sol mais mon frère aîné m'a encore donné un coup de pied je me suis à nouveau retrouvé par terre je les ai écoutés rire pendant que je me traînais sur le sol froid et que je m'enfonçais dans l'obscurité lorsque je fus assez loin pour entendre à peine rire je m'effondrais sur la neige j'ai pleuré très longtemps tout ce que je voulais c'était mourir je me suis réveillé quelques temps plus tard avec la voix de mon père fils, réveille-toi j'ai besoin de ton aide me dit-il mon père avait besoin de moi c'était ma chance de le rendre fier avant que je m'en rende compte c'était le moment mon père m'a dit exactement ce qu'il fallait faire je n'étais pas sûr de pouvoir le faire mais il m'a rassuré je crois en toi, m'a-t-il dit personne ne m'avait jamais dit cela auparavant mon visage est devenu brûlant mais j'ai fait ce que mon père m'a dit cette fois, personne n'a ri mais cela n'avait pas d'importance j'entendais les rires dans ma tête je ressentais à nouveau les attaques je me suis souvenu du sang des larmes de la douleur causée par mes frères et sœurs je me souvenais que mon père ne faisait rien mon désespoir s'est transformé en colère et ma colère en haine et à ce moment-là j'ai pris conscience de la seule qualité en moi qui pourrait être considérée comme admirable j'ai été courageux je me le suis chuchoté encore et encore je l'ai dit jusqu'à ce que je commence à y croire et puis j'ai regardé le sol sous mes pieds mes frères et sœurs sur mes talons et mon père à la traîne je les ai entraînés vers le bas mon visage est devenu brûlant plus brûlant que jamais « Rudolf, qu'est-ce que tu fais ? » me dit mon père je sentis qu'il tirait sur les rênes mais j'étais déterminé j'étais courageux j'ai continué à descendre jusqu'à ce que je rencontre le béton mes huit frères et sœurs m'ont suivi puis mon père voilà ce qu'il en est de la magie ah cette magie de Noël elle n'a pas suffi à nous sauver cette nuit-là mais elle a essayé elle a rendu leur mort lente et atroce mais moi j'ai souri et j'ai senti mon visage devenir de plus en plus chaud je savais que mon nez brillait plus que jamais et personne ne riait la créature La créature La créature je vais vous donner un peu d'informations sur moi cette histoire s'est passé quand j'avais 14 ans J'étais chez mon amie Emily car à l'époque je vivais là-bas pour des raisons personnelles. Quoi qu'il en soit, il était environ une heure du matin et ses parents étaient partis passer la nuit chez sa grand-mère. On regardait des films d'horreur dans le salon et on grignotait des snacks comme on le faisait d'habitude tous les soirs de week-end. Après le film, je me suis levé pour aller aux toilettes et je lui ai dit que je reviendrai. Mais elle a acquiescé avant d'ouvrir son ordinateur portable pour envoyer un message à son petit ami de l'époque. Alors que je marchais dans son couloir à peine éclairé et que je traversais la salle de bain, j'ai entendu la voix d'Emily m'appeler depuis le jardin qui se trouvait du côté droit du couloir. Ce qui m'a tout de suite semblé bizarre, c'est que je ne l'ai jamais vu quitter le salon ni même passer devant moi. Et pourquoi serait-elle dans le jardin de toute façon à cette heure-ci ? Sa voix m'a de nouveau interpellée et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'à la véranda. Il fallait beaucoup de choses pour m'effrayer, alors je n'étais pas inquiet. Cela s'est avéré être la plus grosse erreur jamais commise. Un signal d'alarme aurait dû s'allumer à ce moment précis lorsque sa voix est devenue silencieuse alors que je m'avançais sur le porche. J'ai appelé son nom doucement, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai appelé encore une fois, mais cette fois plus fort. Et encore une fois, le silence total. J'ai quitté le porche pour aller sur l'herbe et regarder dans sa cour arrière boisée, un peu énervée parce qu'à ce moment-là, j'ai pensé qu'elle essayait de me faire peur comme elle le faisait d'habitude. C'était normal pour elle. Mais quand j'ai crié son nom à nouveau, une voix s'est fait entendre. Mais ce n'était pas la sienne. C'était la voix d'une autre femme. « Aidez-moi, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-moi ! » J'ai entendu une femme crier. J'étais officiellement paniqué parce qu'il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde, à part sa seule voisine qui vivait un peu plus loin dans les bois. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger. La curiosité peut-être. Mais les buissons ont commencé à brisser et ce qui ressemblait à un chien est sorti. J'ai tout d'abord pensé que c'était le chien de la voisine qui avait dû sortir à nouveau, car cela s'était déjà produit dans le passé. Mais quand cette... Mais quand cette chose s'est dressée sur ses pattes arrières, elle mesurait environ 2,5 mètres de haut. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment figé. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ? » me suis-je demandé. Je n'ai jamais rencontré d'humain aussi grand de toute ma vie. Quand il a commencé à marcher vers moi, je l'ai regardé attentivement. Il marchait à la manière d'un humain, mais en vacillant comme un bébé qui fait ses premiers pas. Je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de bondir hors-delà comme j'aurais dû le faire. Je ne pouvais pas bouger. Jusqu'à ce que j'entende la porte coulissante s'ouvrir et la voix de la vraie Émilie s'exprimait. « Sébastien, qu'est-ce que tu fais ici ? » Dès qu'elle a fini sa phrase, j'ai foncé aussi vite que possible et j'ai tiré mon amie à l'intérieur avant de fermer la porte et de la verrouiller tout en fermant les stores. J'ai fait cela dans toutes les pièces, même au sous-sol. Fenêtres verrouillées incluses. Pendant ce temps, Émilie me criait dessus en me demandant ce qui se passait. Je lui ai pris le bras et je me suis précipité dans sa chambre avant de claquer la porte derrière nous. Lorsqu'elle a enfin réalisé à quel point j'étais terrifié et à quel point je tremblais, c'est seulement à ce moment-là qu'elle m'a demandé « Bon sang Sébastien, qu'est-ce qui se passe ? » « On dirait que tu viens de voir un fantôme. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » me demande-t-elle. Je me suis enfin suffisamment calmé pour commencer à lui raconter ce que j'avais rencontré. Mais avant que je puisse expliquer complètement ce qui s'était passé, j'ai entendu des coups extrêmes frapper à la fenêtre de mon ami. Ce qui nous a tous les deux stupéfaits et nous avons tous les deux sursauté. J'ai murmuré « Putain ! » quand j'ai réalisé que j'avais oublié de fermer ces stores. Je n'ai pas eu le courage de me retourner. Mais quand le visage d'Émilie est devenu pâle, je n'ai pas eu d'autre choix que de regarder derrière moi. Je regrette vraiment de l'avoir fait. Cette chose était là, dans la fenêtre de notre chambre. Je ne pourrais même pas commencer à expliquer à quoi elle ressemblait. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que son corps était tordu comme celui de quelqu'un qui venait d'avoir un accident de voiture effrayant. Et il avait de la fourrure. Beaucoup de fourrure. Ses yeux brillaient comme ceux d'un chat. Un bruit aigu s'est échappé de la gorge de cette chose, ce qui nous a fait non seulement nous couvrir les oreilles, mais nous avons aussi crié aussi fort que nos poumons nous le permettaient. J'ai jeté mon ami par terre avant de me rendre dans la chambre de ses parents pour prendre le fusil 42 de son père. Mais quand je suis revenu, le bruit s'est arrêté. Et cette créature avait disparu. Émilie se balançait d'avant en arrière en tenant ses genoux près d'elle, tremblant et pleurant hystériquement. Elle avait vu son visage aussi clairement que moi. Dire que nous étions absolument terrifiés serait un euphémisme. Le reste de la nuit, nous avons allumé toutes les lumières de la maison. Nous sommes restés blottis l'un contre l'autre dans le salon, le fusil sous mes jambes. Enfin, après ce qui m'a semblé être des décennies, le soleil s'est levé et ses parents ont franchi la porte. Presque instantanément, son père a remarqué nos expressions effrayées et son fusil sous mes jambes. Ils se sont assis et nous ont doucement demandé ce qui s'était passé. Lorsque je leur ai expliqué, ils ont échangé des regards inquiets avant d'annoncer que nous déménagions. Nous n'avons jamais demandé pourquoi. Nous étions simplement heureux de nous en aller. Nous avons déménagé le jour même dans la maison de vacances de ma famille, dans une ville très peuplée, avec peu ou pas d'arbres. Lorsque mes parents sont rentrés à la maison et que nous leur avons raconté, ils ont eu les mêmes réactions. Ils m'ont dit que je ne devais jamais sortir seul après la tombée de la nuit et que je devais rester à l'écart des zones boisées. Bien sûr, je n'ai jamais posé de question. Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il s'agissait d'un skinwalker, comme le croient certaines personnes, ou si c'était un imposteur. Ce que je sais par contre, c'est qu'il n'était certainement pas humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari a ramené une fausse fille à la maison. Ce n'est pas mon enfant. C'est tout ce que j'ai pensé. Mon mari m'a dit « Chérie, tout va bien ? » « Qui est-ce ? » j'ai dit en regardant la petite fille que je n'avais jamais vue auparavant, debout devant ma maison, habillée avec les vêtements de ma fille. « Où est Lisa ? » Mon mari m'a jeté un regard inquiet et la petite fille qui n'était pas Lisa avait l'air vraiment terrifiée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » dit mon mari. « Tu te sens bien ? » Pourquoi iludait-il ma question ? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement répondre ? J'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de rester calme. Je me suis dit que tout irait bien si vous me disiez où se trouve ma fille. Mon mari a froncé les sourcils et les yeux de la petite fille se sont remplis d'humidité. Mon mari a posé une main protectrice sur son épaule et s'est penché pour lui chuchoter à l'oreille. « Monte à l'étage, chérie. » « Maman ne se sent pas bien. » La fillette n'a pas tardé à faire ce qu'il lui a dit. Elle a serré ses livres d'école contre sa poitrine et m'a dépassé en trombe, se précipitant dans les escaliers. J'ai entendu la porte de la chambre de ma fille claquer. Le regard de mon mari était un mélange de pitié et de colère contenu. « Tu n'as pas pris tes médicaments, » a-t-il dit. « N'essaye pas de le nier, je le vois dans tes yeux. » J'ai fait un geste dédaigneux de la main. « Je n'en ai pas besoin, » ai-je dit. Ils me rendent l'esprit flou. La colère sur le visage de mon mari est devenue moins contenue. Les rides du lion bien marquées sous ses lèvres se sont creusées. « Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu as dit ça ? » La suggestion suffit. Une nuée d'images brisées et confuses ont envahi mon esprit comme la vague de nausées qui précède le vomissement. Mon mari hurlant, couvert de sang. « Regarde ce que tu m'as fait faire ! » criait-il. « Regarde ce que tu m'as fait faire ! » J'ai senti le sol se dérober sous moi et avant que je ne comprenne ce qui s'était passé, je suis tombée à la renverse dans les bras de mon mari. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues et mon corps était secoué de violences anglots. Mon mari m'a doucement caressé les cheveux et m'a murmuré à l'oreille. « Chut ! » m'a-t-il dit en roucoulant. « Ce n'est pas réel, chérie. Je te promets que ce n'est pas réel. » J'ai acquiescé en silence. Je l'ai laissé me porter jusqu'à notre chambre et m'allongé doucement sur le lit. Il se dirigea vers la commode où il gardait le cocktail de médicaments que je prenais tous les jours pour rester saine d'esprit. Je les ai avalés avec reconnaissance. Bientôt, mon esprit s'est embrouillé. Je me sentais devenir un zombie malléable à qui l'on pouvait dire n'importe quoi. Faire faire n'importe quoi. Bien sûr, je savais que c'était faux, que cette fille n'était pas Lisa. Je savais que ce n'était pas moi qui avais été rendu folle par la mort de notre fille, mais mon mari. Je savais qu'il avait kidnappé cette fille lorsqu'elle était toute petite et qu'il lui avait fait subir un lavage de cerveau pour lui faire croire qu'elle était Lisa. Mais surtout, je savais que si je ne prenais pas mes pilules, si je brisais son illusion précaire, il tuerait la fille et recommencerait. Comme la dernière fois. Juste pour dire au revoir. Le premier jour, une demi-douzaine d'entre eux ont été découverts dans le monde entier. Des visages humains parfaitement sculptés, émergeant de falaises et d'affleurements rocheux. A l'époque, cela ne faisait pas plus que la une des journaux locaux. La rumeur veut qu'un groupe anonyme d'artistes soit à l'origine des découvertes, une sorte de déclaration politique. Le deuxième jour, ils en ont trouvé plusieurs centaines d'autres. Certains apparaissaient jusqu'à 6000 mètres d'altitude, trouvés par des alpinistes chevronnés lors d'une expédition. Un alpiniste a expliqué plus tard qu'il avait touché l'un des visages à main nue et qu'il était chaud comme la peau d'une personne. Le troisième et le quatrième jour, les visages se comptaient par milliers. Les équipes de journalistes font des allers-retours entre les nouveaux groupes et les experts du monde entier sont déconcertés par la nature apparemment inexplicable des visages. Le cinquième jour, une jeune femme de Saint-Pétersbourg, en Russie, est devenue le premier cas documenté de ceux que l'on appelle aujourd'hui le trouble compulsif induit par les images, TCCI. Elle a ensuite déclaré aux journalistes qu'elle avait réservé un vol pour la Suisse le soir même après avoir repéré le visage de sa sœur disparu au pied du servin. Le sixième jour, les aéroports du monde entier sont pris d'assaut par des centaines de milliers de personnes souffrant de TCCI, cherchant désespérément un moyen d'accéder au visage. Le septième jour, la célèbre interview de Katerina Alexas est diffusée et devient, en quelques heures, le reportage le plus regardé de tous les temps. La journaliste de CNN, Gina Marcon, a trouvé Mme Alexas à genoux près du groupe de visages apparaissant dans le parc d'État de Devil's Lake dans le Wisconsin. « Madame, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici? » demande Marcon. « Madame Alexas montre le visage d'un enfant dans la formation rocheuse rugueuse. » « À cause d'elle. » dit-elle. « À cause de ma fille. » « Et comment l'avez-vous trouvée ? » demande Marcon. « Madame Alexas regarde la caméra. Des larmes coulent sur son visage. » « Je l'ai su, c'est tout. » « Comment l'avez-vous su ? » « Madame Alexas renifle et tourne à nouveau son regard vers le visage. » « Parce qu'elle est avec les autres et qu'ils ne font plus qu'une seule voix et ils disent tous la même chose. » « Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? » « Au revoir. » « Le huitième jour a apporté l'illumination. Un lien est établi entre tous les visages identifiés. Ils étaient tous jeunes, tous purs et innocents, les plus doux d'entre nous, les gentils, les adorables, les taciturnes et ils ont tous disparu de chez eux sans laisser de traces. Certains il y a de nombreuses années, certains le même jour. Le neuvième jour était celui de l'Apocalypse, le jour où les scientifiques ont découvert que notre Terre était en train de mourir. L'effondrement massif est soudain de tous les écosystèmes. Nous savions alors que tout était fini. Ce n'était plus qu'une question de temps. Le dixième jour, les visages ont disparu, nous laissant seuls et bientôt éteints. Nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé. Où ils sont vraiment allés ? Avec qui ils sont partis ? Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont revenus parmi nous pour un très court instant, juste pour nous dire au revoir. Le dixième jour, les visages ont disparu, nous laissant seuls et bientôt éteints. Nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé. Où ils sont vraiment allés ? Avec qui ils sont partis ? Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont revenus parmi nous pour un très court instant, juste pour nous dire au revoir. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon père a toujours détesté ma femme. Mon père a toujours détesté ma femme. Il ne cachait pas sa haine, même quand elle était devant lui. « C'est un vieux connard », me disait Stéphanie. Chaque fois qu'ils étaient obligés de passer du temps ensemble, elle était la plus forte, ignorant ses insultes avec un sourire. Mais une fois que l'on se trouvait loin de mon père, elle extériorisait sa haine pour lui en se plaignant sans cesse, et le fait d'avoir dû se contenir de ne pas exploser pendant des heures la rendait à moitié folle. J'ai fini par arrêter d'essayer de forcer une relation entre ces deux-là. Ces dernières années, mon père avait vieilli. Sa santé physique était toujours bonne, mais son état mental ne l'était pas. Il devenait confus et parfois agressif. Certains jours, il se souvenait de moi. D'autres, il me sautait dessus et essayait limite de m'étrangler, exigeant que je parte de la maison. Après l'avoir emmené à un rendez-vous dans un hôpital, au cours duquel il a littéralement attaqué le médecin, j'ai compris qu'il ne s'accommoderait jamais bien du fait qu'un étranger s'occupe de lui. Je suis donc allé chez lui tous les jours. Il y a quelques semaines, Stéphanie a eu un jour de congé. Elle était constamment occupée et travaillait tard auparavant. Nous avions prévu de sortir pour un bon repas, mais je devais d'abord prendre des nouvelles de mon père. Je lui ai demandé de m'accompagner. Nous avons eu des différents, mais il ne va pas très bien, donc je viendrai. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je l'ai remercié pour sa gentillesse. Il ne se souviendra probablement pas de toi de toute façon, ai-je dit en riant tristement. Lorsque nous sommes arrivés, mon père était au lit. Je suis monté le voir. Il m'a regardé avec un air bizarre, mais je l'ai serré dans mes bras, alors qu'il se levait pour m'accueillir. Après quelques minutes, je lui ai dit que j'allais chercher un verre. J'ai vu Stéphanie qui se tenait dans l'escalier, inquiète. Je l'ai poussée doucement. Je vais lui préparer un verre d'eau. Va lui dire bonjour. Elle s'est approchée de la porte et a frappé. Je pense que je n'aurais pas dû les laisser seules, mais bon, ce n'était que pour quelques minutes. Il n'avait pas semblé agressif quand je l'avais accueilli. Mais je savais qu'il la détestait au plus profond de lui. Je savais que la canne qu'il n'utilisait jamais était à côté de son lit. Mais je peux dire honnêtement que je ne m'attendais pas à ce qu'il la frappe cinquante fois sur la tête avec cette canne. J'ai appelé la police. Mon père était confus. Il ne savait pas qui étaient ces gens ni pourquoi il l'emmenait. Il a dit qu'il ne savait même pas qui j'étais ou qui était Stéphanie. On l'a emmenée à l'hôpital. J'ai dû montrer à la police tous les textos entre Stéphanie et moi où elle se plaignait constamment du comportement agressif de mon père. Son médecin a confirmé qu'il montrait de plus en plus de signes d'agressivité. Tout s'imbrique parfaitement. Voyez-vous, mon père a toujours détesté ma femme. Et il avait raison. Cette pute fréquentait Benoît depuis des années dans mon dos. Quand j'ai découvert la tromperie, j'étais livide. J'avais la preuve qu'il était agressif, que sa mémoire était mauvaise et qu'il n'était pas digne de confiance. Je savais qu'il ne se souviendrait jamais que j'étais entré dans sa chambre aujourd'hui, alors que cette salope était là. Il oublierait aussi comment j'ai attrapé sa canne. Et de toute façon, s'il essayait de dire la vérité, personne ne le croirait. Je crois que l'expression qui convient est d'une pierre deux coups. Et maintenant, je suis libre. J'ai trouvé ma mère brutalement assassinée quand j'avais 15 ans. C'est un bon moyen de briser la glace ou un très mauvais. Ça dépend à qui vous parlez, je suppose. La plupart des gens, en revanche, vont se mettre à faire semblant de s'inquiéter. Le vieux, oh, je suis tellement désolé, étant la réponse la plus fréquente. La question, et ça va mieux maintenant ? Suis, généralement. Bien sûr que ça ne va pas, espèce de crétin. Voilà ce que j'ai envie de dire aux gens. Mais bon. Oui, tout va bien. Voilà ce que je dirais. Je suis passé à autre chose. Tout est guéri. Et ils me diront alors ? Ils ont attrapé le meurtrier ? Oui, j'acquiescerai la tête basse. C'était... C'était mon père. Je vous jure, les regards qu'on me lance, c'est comme s'ils avaient déjà pitié de moi, vous savez. Mais maintenant, nous allons plus loin. À un niveau encore inconnu de sympathie maladroite qu'ils ne peuvent tout simplement pas gérer. Ils s'arrêtent de parler pendant un moment, les yeux cherchant à se poser ailleurs que sur moi. Elle a été mutilée, lâcherai-je. Les yeux ont disparu, poignardés vers l'intérieur, la langue coupée en deux, les intestins attachés autour de sa taille comme une putain de ceinture, des organes lacérés et étendus sur ses pieds comme des chaussures de tissu de fortune. Son cœur a été découpé, déchiré en morceaux, éparpillé autour de son corps, le corps enfoncé dans une profonde marre de sang comme un bain de jus de cadavre. Ils palliront alors, bouche sèche, avalant profondément, cherchant n'importe quelle excuse pour se tirer de là. Je ne les laisserai pas faire. J'ai besoin qu'ils entendent ça. J'ai besoin qu'ils sachent à quel point je les déteste. Il a aussi pris son temps, je le note froidement. Il l'a tourmenté pendant des heures, de fines coupures de rasoir sur tout le corps. Comme cette méthode de torture chinoise, la mort par mille coupures. La plupart des mutilations ont été faites avant la mort. Je ne peux pas imaginer cette douleur. Impossible. Ils abandonnent au bout d'un moment. Ils ont posé trop de questions maintenant. Et ils ne peuvent pas s'excuser et partir comme ça. Ça serait une putain d'impolitesse. Quelle bande d'insensibles bouffons. Alors ils soupirent et commencent à acquiescer silencieusement à tout ce que je dis. Leurs yeux compatissant de chiots bloqués sur mon front, terrifiés à l'idée d'établir un contact visuel. Et je déteste mon père. Je le déteste. Mais pas pour ça. Je le déteste pour m'avoir donné des coups de pied. Pour m'avoir fait chier tous les jours. Pour m'avoir fait faire des visites à l'hôpital toutes les semaines. Pour m'avoir donné des bleus et hématomes sur tout le corps. Pour la bonne douzaine d'eau qu'il m'a brisé et qui ne guérisse jamais complètement. Je le déteste pour m'avoir traité de moins que rien. De stupide. De moche. De gros. Mais... Mérite-t-il de mourir ? Non. Je veux qu'il souffre pour ce qu'il a fait. Chaque seconde de chaque jour. Étouffant dans son âme pourrie. Je veux qu'il vieillisse. Vraiment vieux. Et qu'il ne connaisse jamais la paix. Alors non. Il ne mérite pas de mourir. Mais elle. Si. Ma mère l'a mérité. C'est pourquoi je l'ai tué. C'est pourquoi je l'ai fait souffrir. Pour toutes les fois où elle a regardé ailleurs. Pour toutes les fois où elle l'a laissé abuser de moi et me torturer. Et puis j'ai piégé mon père pour ça. Et maintenant, je suis libre. J'ai 18 ans et toute la vie devant moi. Et j'ai encore 17 personnes dont je dois m'occuper. En commençant par les 5 connards qui m'ont harcelé en 6ème. La lettre de mon frère J'ai reçu une lettre de mon ancien frère. Enfin, je suppose que ancien est un euphémisme. Nous ne partageons rien d'autre que du dédain l'un pour l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est un connard, bien sûr. Les gens ont toujours dit qu'on se ressemblait tellement. Mais je ne l'ai jamais vu. C'est un menteur. Un tricheur. Un escroc. Un traître. Une sous-merde, quoi. Chacune de ses caractéristiques, et bien d'autres encore, décrirait Jérémy avec justesse. Mais je ne suis certainement pas l'un d'entre eux. Jérémy et moi sommes des jumeaux identiques. Donc je suppose qu'à un niveau purement superficiel, nous nous ressemblons beaucoup. Mais Jérémy est abject. Et moi, je suis le monsieur tout le monde. Je ne parlerai même pas des choses qu'il m'a faites. Tout simplement parce que c'est trop douloureux à raconter. Disons simplement qu'il y a eu, entre autres, des abus mentaux, des humiliations publiques, et des tortures. J'y ai perdu un doigt. Malgré la grosse merde que mon frère a toujours été, Jérémy a une fille que j'aime beaucoup. Julie appelle de temps en temps pour discuter, et il est clair qu'elle se sent coupable de l'identité de son père. Bref, revenons à cette fameuse lettre. C'est avec une certaine appréhension que j'ai ouvert la lettre de mon frère. Je ne pouvais qu'imaginer le genre de conneries que je m'apprêtais à lire. Salut, Mathieu. Julie t'a peut-être dit que je suis en mauvaise santé. J'ai beaucoup de regrets et je veux juste arranger les choses avec toi, alors j'ai réservé un voyage pour nous deux. Juste toi et moi dans un magnifique centre de villégiature au Brésil. Le duo dynamique en action, comme à l'époque où je n'étais pas encore celui que je ne veux plus être. S'il te plaît, dis-moi oui. Donne-moi la chance d'être à nouveau ton frère. Jérémy. Voilà donc la graine que mon frère espère voir prendre racine et se transformer en un nouveau départ pour nous. Il suffit de sauter dans ce vol et de le rencontrer au Brésil et de passer quelques semaines à apprendre à le connaître à nouveau, partager quelques bières et verser quelques larmes. Je sais ce que vous pensez. Ne fais pas ça, Mathieu, qu'il aille se faire foutre ton connard de frère. Et vous auriez raison de voir les choses ainsi. Mais je sais quelque chose que vous ne savez pas. Je sais que les reins de Jérémy ne fonctionnent plus. Je sais que je vais être kidnappé peu après la sortie de l'aéroport. Je sais qu'il a l'intention de me prendre mes reins. Je sais qu'il ne sait pas que j'ai un cancer du rein en phase terminale. Je sais que le chirurgien véreux trouvera ce cancer et transplantera les reins à Jérémy malgré tout. Je sais qu'un homme avec mon ADN identique ne fera probablement pas mieux contre le cancer qui m'aurait probablement valu un diagnostic en phase terminale. Je sais que je mourrai sur cette table. Je sais, je sais que ma souffrance prendra fin et qu'une autre commencera tout en lui. Je sais que Jérémy laissera un héritage substantiel. Je sais que sa fille Julie l'a aidée à planifier tout ça, tout ce plan maléfique. Et vous, qui écoutez mon histoire, vous savez maintenant que c'est moi qui est convaincue Julie de le faire. Je n'arrête pas de dire à ma femme qu'elle est morte, mais elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoutait pas de son vivant. Alors pourquoi commencerait-elle à le faire maintenant, je suppose ? Je vous parie que si je lui disais qu'elle était vivante, elle se retournerait et serait comme le reste des morts, juste pour me contrarier. Tétu n'est pas un mot assez fort pour cela, mais cela dit, elle avait un bon cœur, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Nous savions que cela arriverait depuis un moment. Nous nous y attendions donc. Le médecin était là pour s'assurer qu'elle ne souffrirait pas lorsqu'elle s'est éteinte. Mais elle ne l'a pas crue non plus lorsque c'est arrivé. Puis il y eut le prêtre, la pauvre. Elle l'a maudit tout au long de l'extrême onction et n'avait pas sa langue dans sa poche. J'étais tellement gêné. Le pire, c'était d'essayer de la faire entrer dans le cercueil. Elle n'en voulait pas. Il a fallu six d'entre nous pour l'y faire entrer. À peine entrée, elle est ressortie en criant comme une folle « Je suis vivante ! Je suis vivante ! » « Tu ne l'es pas ! » lui ai-je dit. « Tu es morte mais tu ne veux pas l'accepter. » Ce que j'ai regretté immédiatement parce qu'elle m'a donné un coup de pied entre les deux yeux. Je jure que je vois encore des étoiles après ça. Heureusement que les garçons étaient là pour l'attacher pendant que j'étais inconscient. Sinon, c'est moi qui aurais été enterré. « Nous avons fait les funérailles à la maison. C'est ce qu'elle aurait voulu. Elle ne l'aurait jamais admis mais elle aimait être au centre de l'attention. Alors nous l'avons exposée dans le cercueil ouvert de la cuisine. Notre voisine, Madame Dupont, était dans un état épouvantable lorsqu'elle l'a vue. Elles ont grandi ensemble et elles étaient donc très proches. Mais aussi proches qu'elles étaient, elle ne voulait pas l'écouter non plus. Elle essayait de la convaincre qu'elle irait bien si nous la laissions sortir. La pauvre Madame Dupont n'en a pas été capable du tout. Elle s'est effondrée et a dû être emmenée en ambulance. J'ai essayé de dire à ma femme de se taire. Elle dérangeait les invités. Mais comme je l'ai dit, on ne parle pas à cette femme qu'elle soit morte ou vivante. Nous avons dû faire venir les pompes funèbres pour lui recoudre la bouche. Mais cela n'a pas servi à grand chose. Nous pouvions encore l'entendre gémir, ce qui a gâché une cérémonie parfaitement réussie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, en partie parce qu'elle n'arrêtait pas de se gratter, mais surtout parce que je savais que le lendemain, elle serait partie pour de bon. J'ai aussi pensé à ma propre mortalité et à ce que je ressentirais lorsque je serais enfermé dans ce cercueil, attendant que les flammes me purifient. Vais-je crier pendant des heures comme les autres alors que je me consume lentement, ou serais-je digne de l'amour des dieux ? Et resterais-je silencieux ? Je n'en sais rien. Ce que nous faisons ici est inhumain. Je dois avouer que cela me bouffe tout cru. Je m'appelle Jacques Salut et j'ai passé les cinq dernières années à mener des expériences dans un centre de tests de haute sécurité caché dans les Alpes. C'est aujourd'hui que j'admets mes torts au monde entier. Je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais à ce stade, je ne peux plus supporter la culpabilité. Ce que nous faisons ici n'est pas de la science, c'est de la torture. Le point de rupture pour moi a eu lieu le mois dernier. Le directeur nous avait demandé d'obtenir des résultats à tout prix. Je n'ai pas de formation scientifique, mais j'ai été engagé en tant que linguiste. Ce qui s'est passé la semaine dernière m'a changé à jamais. On m'a dit qu'on effectuait de nouveaux tests et qu'on était sûr d'obtenir des résultats. On m'a demandé de préparer un moyen de communication avec les sujets. Bien que cela ait déjà été fait auparavant, ils attendaient plus que de simples signes de la main et des flashcards. Cela semblait être une entreprise insensée. J'ai regardé comment ils ont fait entrer les sujets, les ont assis et les ont attachés dans les sièges. Je pense qu'ils ont administré à la plupart d'entre eux d'étranges cocktails de produits pharmaceutiques. Certains d'entre eux ont été forcés de regarder des séquences étranges pendant des heures. Pour l'un d'entre eux, ils ont passé 2001, l'Odyssée de l'espace, en boucle. D'autres ont été frappés avec des palettes chaque fois qu'ils commençaient à s'endormir. Au moins la moitié d'entre eux ont reçu des implants neuronaux. Pour être honnête, je dois dire que je m'étais désensibilisé à beaucoup de ces choses. J'étais d'accord avec beaucoup de choses et je pense que c'était le cas de la plupart d'entre nous. Je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé ce jour-là. Je les ai vus prendre le sujet et l'attacher à une chaise. Ils ont placé l'appareil conducteur à différents endroits de son corps. bras, main, pied, poitrine et tête. Lorsque les électrochocs ont été terminés, il était changé. J'ai essayé d'ignorer les hurlements mais c'était plus difficile que d'habitude. C'était si primitif, ça glacait le sang. Quand ils en ont eu fini avec lui, ils l'ont amené dans mon bureau. Il avait l'air si étrange, assis sur cette chaise. La première chose que j'ai demandé c'est comment il allait. Je n'attendais pas grand-chose de lui mais c'était mon travail. Il a regardé au loin d'un air absent. J'ai continué et la conversation s'est déroulée comme suit. Alors, 64, vous sentez-vous différent ? Cela a semblé capter son attention. Il a grogné ce à quoi je m'attendais. Puis-je vous offrir quelque chose à manger ? En disant cela, ses yeux se sont illuminés. Je l'ai regardé avec impatience. J'étais sûr qu'il avait compris. Voulez-vous de la noix de coco ? J'ai des bananes et du yaourt. Je lui ai parlé comme à un enfant. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé ensuite. Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi. Tout, je prends tout. Sa voix était gutturale et courte mais toujours intelligible. Ma mâchoire s'est ouverte sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait vraiment parlé. Une phrase cohérente. Au mieux, je m'attendais à des réponses d'un seul mot. Je me frottais les yeux et le fixais avec incrédulité. Tu es stupide ou quoi ? Va chercher ma nourriture. Il était narquois avec moi. J'ai eu du mal à lui répondre. Euh, oui, d'accord. Il a commencé à manger maladroitement la nourriture que je lui donnais. Il s'est renversé le yaourt dessus et a enfourné la banane entière dans sa bouche et la mâché sans ménagement. Je ne savais même pas quoi dire. J'ai essayé de me concentrer sur tout ce que j'avais préparé si jamais ce jour arrivait, mais maintenant qu'il était là, je suis resté sans voix. Il a parlé avant que je puisse rassembler mes pensées. Je me fiche de vos préoccupations. Votre espèce est si violente. Pourquoi avez-vous fait cela à mon peuple ? Tout ça pour ça ? Pour que je parle de votre façon ? Cela vaut-il toute la douleur que vous nous avez causée ? Pensez-vous que nous ne ressentons aucune douleur ? Pensez-vous être meilleurs que nous, vous autres, les bourreaux ? J'avais une belle vie dans la jungle avant d'être enlevé. Maintenant, je suis ici, dans cette étrange caverne, coincée avec votre espèce. Qu'attendez-vous de nous ? Il était de plus en plus en colère maintenant. Ramenez-nous chez nous ou tuez-nous. Je ne dirai rien des atrocités que vous avez commises, ni de vos étranges façons de faire. Les agents de sécurité se sont précipités dans la pièce, l'ont maîtrisé et l'ont traîné au loin. Il les a mordus et griffés et, pendant un moment, s'est échappé. Il a saisi une peinture encadrée au mur, l'a éclaté sur le sol, s'est emparé d'un bout de glace brisé et a commencé à donner de violents coups partout sur le visage de l'un des gardes. Un autre garde a aussitôt sorti un fusil tranquillisant et lui a tiré dessus. Son corps mou est tombé sur le sol. Il a ensuite attaché des bandoulières sur le sujet et l'a traîné sur le sol, en passant à côté du garde au visage maintenant défiguré, qui hurlait de douleur dans une mare de sang. Le reste de la journée, je suis resté abasourdi. L'équipe était ravie, mais elle n'était pas là. Ils n'ont pas vu l'âme et la vie dans ses yeux. Ils n'ont pas entendu la personnalité dans sa voix. Il n'était pas humain, non, mais il était aussi vivant que nous tous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous faisions fausse route. Nous avions donné à un singe la capacité de parler, mais à quel prix ? Les problèmes liés à l'autopsie d'un enfant Le garçon n'a que 12 ans. Je vérifie tous mes outils. Mon assistante me supplie de la laisser prendre son déjeuner. Je suis d'accord. De toute façon, elle ne vaut rien, à force de jacasser sur son TikTok. Elle ne pourrait pas supporter ça. Les autopsies d'enfants sont toujours les plus difficiles. Pas physiquement. mais psychologiquement. Les enfants ne sont pas censés mourir. Il suffit d'en ouvrir un peu trop pour que cela vous atteigne. Le pire, ce sont les parents. Ils pensent toujours que j'aurai une réponse magique. C'était une maladie très rare. Ils ont été empoisonnés. Ils veulent que je les aide à tourner la page. Mais je pense que si votre enfant meurt, vous ne pourrez jamais changer de chapitre. J'examine le corps et l'estomac est visiblement gonflé. Le dossier indique que le défunt s'est plein de douleurs à l'estomac pendant des semaines avant de mourir dans son sommeil. Je fais mes incisions. C'est bien ce que je pensais. Son estomac est énorme et la cause probable de la mort est une rupture gastrique. Je retire l'estomac. Il est lourd et dur. À travers les ruptures, je peux voir quelque chose à l'intérieur. C'est peut-être vert ? J'ouvre l'estomac et j'en sors. Non, mais c'est une blague ? Je n'en crois pas mes yeux. Je les essuie. J'ouvre le robinet et je rince ce qui est clairement une pastèque. Rendez-vous compte, une putain de pastèque. Quel genre de perversion est-ce là ? Je ne le croirais pas si ce n'était pas devant moi. Mon esprit s'emballe. Des OGM ou un horrible engrais ? Le gamin a dû avaler une graine mutante qui a pris racine dans son estomac. La pastèque est d'un verre éclatant. Elle est si mûre qu'on peut la sentir. On a l'impression que de l'eau coule à l'intérieur. Hum, juteuse. Je pense au meurtre. Imaginez. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'ouvrir et de prendre quelques graines. Je fais manger la graine à qui je veux et son estomac finit par se rompre, ce qui le tue. Le policier qui me donne des contraventions, mon ex-femme, etc. Si vous y mettiez du vôtre et si vous saviez que vous pouviez vous en tirer, ne tueriez-vous pas quelques personnes ? Je vais peut-être commencer par mon imbécile d'assistante. Je saisis mon meilleur scalpel et commence à fendre la couenne. Elle est épaisse comme du cuir. Le jus est épais, d'un rouge profond, comme du sirop de maïs avec du bon vin rouge. Pour finir, je la fends en deux. L'odeur est celle d'un été sucré. Le fruit brille. La viande m'appelle. Il faut que je prenne une bouchée. Je ferai attention à ne pas recracher les pépins. Une bouchée ne suffit pas. Le goût est divin. J'en prends une autre et encore une autre. Mon visage est plongé dans la pastèque. Je ne me soucie même pas de la porte qui s'ouvre ni de ma stupide assistante qui compose un numéro de téléphone. Il faut que je mange l'autre moitié. Port, s'il vous plaît, venez vite. Cette creepypasta est susceptible de choquer certaines personnes, surtout les plus jeunes. Vous êtes prévenu qu'avant son écoute, le contenu peut heurter votre sensibilité. Merci de votre compréhension. Affroisement vôtre, la ruse. Je sais quand mon mari me trompe. C'est drôle. Quelque chose comme 60% des mariages se terminent par une infidélité. Mais vous ne pensez jamais que ce sera le vôtre. Il y a tellement d'articles sur le sujet, sur la façon de le savoir, sur les signes à surveiller, sur la question de savoir s'il passe trop de temps au bureau ou s'il travaille dur. Des épisodes minables sur les chaînes de télévision de jour. Une fille idiote qui s'englote lorsque tout est révélé. Ces articles, ces émissions, ces drames sont destinés aux femmes les plus faibles. J'ai su à quel moment mon mari ne m'aimait plus. Oh, ça va commencer doucement. Il sourira davantage, sans raison. Il rira des petites choses qu'elle dit ou fait. Des choses qu'il n'aurait jamais trouvé drôles si vous les aviez dites. Et cela ne fera qu'empirer. Son visage s'illuminera comme un soleil lorsqu'il la verra. Et il la verra. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Elle est partout dans sa vie. Envahissante, comme un cancer ou une sangsue. Elle aspire toute son attention et tout son amour loin de vous. Et puis, pire encore, ses amis, vos amis, s'en apercevront. Ils vous diront qu'ils ne l'ont jamais vu comme ça, qu'il est heureux. C'est à vous rendre malade. Et enfin, il vous le dira. Il vous dira qu'il n'a jamais ressenti l'amour comme ça, qu'il ne sait pas comment il a pu vivre sans elle. Eh bien, il fallait faire quelque chose, évidemment. J'aime mon mari. Je ne laisserai pas une petite tentatrice me le voler. Quel genre de femme serais-je alors ? Non. Alors, j'ai pris les choses en main. Dieu merci. Elle est encore petite. Je ne pense pas que j'aurais pu la noyer aussi facilement si elle savait marcher. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz